... Moi, c'est Erika. J'ai 19 ans et je suis étudiante en psychologie depuis un an à l'université de sciences humaines à Aix. Actuellement, je vis dans un appartement près de la fac, avec Mélanie et Johanna. Deux étudiantes en psycho, comme moi. On n'a pas grand-chose en commun, mais je les aime bien. Et puis, la vie en colocation avec elles n'est pas difficile, étant donné qu'elles ne sont, pour ainsi dire, pratiquement jamais là. L'air nombreux rencarts amoureux les rendent souvent indisponibles. Mais je dois dire que mon caractère plutôt solitaire s'accommode très bien de cette situation. Depuis la terminale, je corresponds avec Eva, une landonienne. Je ne l'ai jamais rencontrée, ma bourse ne me permettant pas pour l'instant de voyager plus loin que Cavaillon, la ville où j'ai grandi. 7h50 Je sors de mon appartement, en mitouflée dans un manteau épais, une écharpe et des gants. Il fait un froid de canard dehors en ce mois de décembre. Je vérifie le courrier dans la boîte aux lettres. L'EDF, la Société Générale pour Duo et une lettre qui m'est adressée. Le cachet indique qu'elle vient de Londres. C'est sûrement Eva. Je la lirai plus tard. Je suis en retard, je file. Je suis presque arrivée devant la fac. Je sens mon portable vibrer. Étonnée qu'on m'appelle à cette heure-ci, je tire mon téléphone de la poche de mon manteau et je réponds, voyant que c'est ma mère. « Oui, maman, qu'est-ce qui se passe ? » Dis-je sur un ton qui laisse entendre que je suis pressée. « C'est papa. » Elle a une voix angoissée. « Quoi, papa ? » « Il a eu un accident de voiture. Je suis aux urgences, là. Je viens de voir le médecin, il est dans le coma, il y a un traumatisme crânien. » « Quoi ? » « Non, ça n'est pas possible. Je suis en train de faire un cauchemar. Je vais bientôt sûrement me réveiller. » Ma tête se vide complètement. « Mon père dans le coma ? » « Non. De toute façon, mon père est solide. Il ne peut pas... » « Non. Mon père est immortel. Et puis, ce genre de choses n'arrive qu'aux autres, non ? » Je me rends immédiatement à Cavaillon en quart. Peu importe les cours. C'est une urgence. Je rejoins ma mère directement à l'hôpital. Je déteste les hôpitaux. Ça sent comme une odeur de... mort. Elle m'attend dehors sur les marches de l'entrée des urgences. Elle a une mine défaite. Nico, mon frère, est debout, à l'écart, les mains dans les poches. Dès que j'arrive, j'embrasse ma mère. Elle me serre contre elle. Ce n'est pas bon signe, tout ça. J'ai la tête qui tourne. Nous entrons dans la chambre de mon père. Deux infirmières sont affairées autour de lui. Elle cache son visage. Je vois juste une forme de corps inerte, sous un drap blanc. Quand je vois enfin son visage, c'est le choc. Il ne ressemble pas à mon père avec cette bande épaisse qui lui entoure la tête. Cet emblème, ses traits fermés et figés. Respire-t-il encore ? Dans l'après-midi, un médecin nous annonce que mon père a une lésion cérébrale au niveau de la zone qui traite la mémoire. S'il se réveille, il y aura de fortes probabilités qu'il soit complètement amnésique. Le médecin nous a conseillé de ne pas désespérer. Facile à dire. Est-ce que ça lui est déjà arrivé, lui, d'avoir son père dans le coma ? Nous rentrons à la maison vers 17h, assommés par la réalité. Mon père n'est peut-être pas immortel, finalement. Je monte dans ma chambre. J'ai besoin d'être seule. Il me faut un mouchoir. Évidemment, des larmes se sont invitées. Je cherche un mouchoir dans mon sac, puis je tombe sur la lettre d'Eva. Je n'ai pas la tête à ça, mais je l'ouvre quand même, sans savoir vraiment ce que je fais. Londres, le 5 décembre 2002. Salut Erika, c'est moi, Eva. Alors, comment ça va ? Moi, ça va super, j'ai une excellente nouvelle, j'ai enfin un studio. Je vais pouvoir t'inviter chez moi pendant les vacances de février, si tu es libre. J'attends de tes nouvelles, à bientôt. Kiss, Eva. Je savais que ce n'était pas une bonne idée de lire cette lettre maintenant. Elle ne me fait pas l'effet qu'elle aurait dû me faire, forcément. Je descends à la cuisine me faire un café. Ma mère est au téléphone. Elle pleure. Son maquillage a quasiment disparu, laissant place à des auréoles noires sous ses beaux yeux bruns. Je regarde au dehors. La nuit est déjà tombée, et la température avec. J'enfile ma polaire qui traîne toujours sur la patère près de la porte d'entrée. La maison me fait déjà une drôle d'impression sans mon père. J'entends le tic-tac déprimant de la grande horloge qui orne l'entrée du salon. Je prends ma tasse de café avec moi, et sans le faire exprès, je cherche mon père. S'il n'était pas à l'hôpital aujourd'hui, il serait sûrement dans son bureau, là où il passait le plus clair de son temps. Un vrai bordel règne dans cette pièce qui semble encore animée de sa présence. Une tasse de café à moitié pleine, un cendrier rempli de mégots de cigares, des vêtements superposés sur sa chaise de bureau, une odeur de tabac froid. Mon estomac se noue. Il me manque déjà. Le lendemain, je suis de retour à Aix. Ma mère a insisté pour que je ne rate pas mes cours. Ce n'est pas d'elle de réagir comme ça. Elle qui a toujours besoin de moi. Pendant la pause du midi, je parle à Mélanie et Joe de l'accident de mon père. Elle semble sincèrement touchée. Elle me demande comment je me sens. Je leur mens. Je leur dis que je vais plutôt bien et que j'ai confiance en l'avenir. Ma chérie, il faut qu'on te change les idées, s'exclame Mélanie affectueusement. Oui, elle a raison. Après les cours, on bouge, rend chérie Joe. Je ne sais pas, les filles. C'est gentil, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. J'ai envie d'être seule, dis-je. Il n'en est pas question. On ne te laissera pas broyer du noir, reprend Mélanie. Moi, je pense que tu as besoin de voir du monde. On devrait préparer une petite soirée à la maison et on inviterait des potes de la fac. Lance Joe, enthousiaste. Non, vraiment, dis-je désespérée. J'apprécie ce que vous faites pour moi, les filles, mais je ne pense pas que voir du monde... Fais-nous confiance. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Conclus fermement Mélanie. Je souris tristement, vaincue. Mélanie et Joe sont heureuses de me voir accepter leurs propositions. Elles vont pouvoir s'éclater tout en pensant faire une bonne action. Au final, c'est moi qui suis généreuse d'accepter. 18h. Les cours se terminent. Nous allons au supermarché du coin pour acheter de quoi grignoter pour les inviter. Entre deux rayons, je m'éclipse pour appeler ma mère. Je me sens mal. J'ai besoin de savoir si elle va bien. Elle m'apprend que ma tante Hélène, la sœur de mon père, dort à Cavaillon ce soir. Ma mère ne sera pas seule. Je suis rassurée. Je ne sais même pas qui va venir à l'appart ce soir. Peu importe, j'ai une seule recommandation à faire. Je ne veux pas qu'on parle de mon père ce soir, d'accord ? Bien sûr ! Répondent en cœur Mélanie et Joe. 19h30. Un défilé de personnes, dont la plupart me sont inconnues, entre dans notre appartement. Mélanie se charge de faire les présentations. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne fréquente pas la même fac. Parmi les invités, beaucoup de jeunes hommes, mais dont j'oublie rapidement les prénoms. Puis, une tête, que je connais bien, Laurent, un bon voisin de table. Les cheveux châtains clairs, les yeux marrons, un peu enrobés. Il mise beaucoup sur son look, pour qu'on le remarque. Il sait tout sur tout le monde et adore les cancans. Une partie de sa personnalité d'ailleurs qui m'agace autant qu'elle me plaît. « Salut Laurent ! » dis-je, sur un ton qui se veut enjouer. « Salut Erika, ça va ? » répond-il, l'air très heureux d'avoir été convié à la fête. « Oui, oui, viens, je te sers quelque chose à boire. » « Finalement, nous sommes une bonne quinzaine. Nous avons du mal à installer tout le monde dans notre salon d'à peine 15 mètres carrés. » Joe se charge de servir la plupart des invités, pendant que Mélanie, un sourire radieux sur les lèvres, accapare déjà un groupe de gars. Mélanie, elle a 20 ans. Elle a les cheveux longs, cuivrés et légèrement bouclés. Grâce à son corps et l'aura qui s'en dégage, elle est ce qu'on pourrait communément appeler une femme sexy. Tout comme Johanna d'ailleurs, souvent habillée en mini-jupe. Âgée de 19 ans, elle est brune aux cheveux courts et ses yeux sont bleus. Elle mesure 1m70 et pèse tout juste 50 kilos. Tout à l'heure, je me suis fait chipper mon verre en allant aux toilettes. Je tente de me faufiler dans la foule d'invités pour arriver jusqu'au buffet du salon où sont posés verres et alcool. Je me sers une vodka pomme. Enfin, j'essaie. Maladroite comme je suis, je renverse la brique de jus de pomme par terre. Je tourne la tête. Personne ne semble y avoir prêté attention. Personne, sauf peut-être ce type adossé à la porte-fenêtre du balcon en train de fumer une cigarette. Il me regarde, un sourire amusé sur les lèvres. Plutôt charmant, il doit mesurer environ 1m75, les cheveux châtain foncés, mi-long, avec des mèches qui s'invitent sur son visage. De là où je suis, je ne vois pas la couleur de ses yeux. Je détourne rapidement mon regard ailleurs. Je cherche un essuie-tout pour réparer ma bêtise et me donner, pour le coup, une contenance au cas où il me regarderait toujours. Bizarrement, je regrette de ne pas m'être mis sur mon 31 ce soir. Je porte un jean, un sweatshirt en blanc coton, des converse rouges qui ne vont pas du tout avec la couleur de mon pull et je ne suis pas maquillée. Sinon, mon portrait à moi, c'est celui d'une jeune femme mesurant 1m60, pesant 56 kilos, les yeux bleus, les cheveux châtains avec des mèches dorées. Je dois dire que je ne m'aime pas beaucoup physiquement. Mais bon, après une adolescence passée à me complexer des pieds à la tête, la maturité m'a permis de ne plus focaliser sur des détails de mon apparence. Un nez pas assez fin, des cuisses et des fesses pas assez minces, des pieds pas assez petits. Les seules choses sur lesquelles je n'ai jamais complexé sont mon ventre, ma poitrine, mes yeux, et mes mains plutôt fines. Finalement, la soirée se passe très bien. Je discute beaucoup avec Laurent et, de temps à autre, je remarque que Mélanie discute avec le type qui m'a regardé tout à l'heure. Comme il ne prête plus attention à moi, je décide que je ne prêterai plus attention à lui non plus. Le lendemain, une nouvelle journée difficile m'attend. Nous sommes le 13 décembre 2002. C'est l'anniversaire de mon père. Il a 48 ans. 5h15. Mélanie et Joe dorment paisiblement. Pour empêcher mon esprit de se torturer, je décide de faire un peu de ménage. Le sol est dans un état pitoyable entre les gobelets renversés et les traces de pas collantes. J'aère un grand coup pour faire partir l'effroyable odeur de tabac froid et, après avoir passé la serpillère, je parfume les rideaux et le canapé avec du désodorison pour textile. 7h. J'entre à l'aquarium. Le snack bar. Juste en face de la fac. Je commande un café et regarde au dehors la vie qui grouille. À cette heure-ci, le jour n'est pas encore levé. Les phares des voitures et les lampadaires illuminent la chaussée fraîchement mouillée par une laveuse bruyante. Deux amoureux, que je croise souvent dans la fac, entrent dans le snack. Ils se tiennent par la main, comme à chaque fois que je les vois d'ailleurs. Comme s'ils étaient soudés l'un à l'autre. C'est ça l'amour ? Le vrai ? On se tient par la main parce qu'on a peur que l'autre s'envole ? Exceptionnellement ce jeudi, j'ai cours que le matin. Deux heures de psychologie du développement suivies de deux heures de cognition. Je suis en avance. Seules deux étudiantes à qui je n'ai jamais adressé la parole sont assises à une table devant. Je sors mes derniers cours de développement et y jette un coup d'œil distrait. Mon esprit se laisse rapidement happer par des pensées sombres. Je relis plusieurs fois la même ligne sans en saisir le sens. « T'étais où ce matin ? » me demande Mélanie qui vient de s'installer près de moi. « Oh, je me suis réveillée plus tôt alors je suis allée à l'aquarium vers 7 heures. J'ai vu que t'as fait le ménage. T'aurais pas dû, je l'aurais fait. » « Oh, t'inquiète, c'était vite fait. » « Ça va pas toi, hein ? » « T'as l'air toute triste » me dit-elle. « Oui, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui alors... » « Oh, je suis désolée, ma chérie ! » s'exclame-t-elle en posant sa main sur mon bras. « Elle est où, Joe ? » l'en sais-je pour détourner la conversation. « Elle a eu une panne de réveil. Elle viendra sûrement à 10 heures pour le TD de M. Ripoll. » « Ah, ok. » « Au fait, c'était bien hier soir, hein ? » « Oui, c'est vrai. Je ne vous ai même pas remercié à toi et à Joe d'avoir organisé ça pour moi. « Merci. » « De rien, ma belle. » « Bon, parmi tout le lot de garçons, il n'y en a pas un qui t'a plu ? » « Sacrée Mélanie. » « Non, 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 pas vraiment. » « C'est vrai ? » « Ah, c'est dommage. Ça te ferait du bien, tu sais, de sortir un peu avec des mecs. » « T'es jeune, ma belle, éclate-toi un peu. » « Je sais, mais là, j'ai pas trop la tête à ça. » « Oui, c'est vrai, pardon. » « Mais je t'assure que tu devrais essayer quand même, crois-moi. » « Ouais, bref. » « Et toi, t'as flairé un poisson hier ? » « Elle rougit brusquement. » « Ben, je crois bien que je vais bientôt conclure avec Anthony. » « Anthony ? » « Oui, Anthony, le mec avec qui je suis restée une bonne partie de la soirée. » « Je me mets soudain à penser au type de la veille, adossé à la porte-fenêtre. » « Je me souviens les avoir vus discuter ensemble à plusieurs reprises. » « Tu veux dire, le mec qui était souvent près du balcon en train de fumer ? » « Un type près du balcon ? » « Oui, le mec, il avait des mèches sur le visage. » « Il était plutôt charmant. » « 1m75. » « Qui ? » « Alan ? » « Notre chargée de TD intervient. » « Mademoiselle, s'il vous plaît. » « On en reparlera tout à l'heure. » « Me chuchote Mélanie. » « 10h. » Comme prévu, Joe nous attend devant la salle de TD de cognition. Elle porte une jupe qui lui arrive juste en dessous des fesses. Je ne sais pas comment elle fait pour supporter ses tenues légères avec le froid qu'il fait. « Tu manges où ce midi ? » me demande Mélanie. « Bah, à la maison. » « Vu qu'on n'a pas cours cet après-m', pourquoi ? » « J'ai un ami qui vient me voir, alors on pensait manger à l'extérieur, tu viendras avec nous. » « Oh, non, non, c'est gentil, mais je préfère rester à la maison. Je fais profiter pour bosser les cours. » Dis-je fermement. Elle n'insiste pas. « Les deux dernières heures de TD se passent comme d'habitude. Je retrouve ma concentration habituelle. Joe étant présente, les papotages ne se tournent plus vers moi. Tant mieux. Les bavardages futiles ne sont pas ma tasse de thé de toute façon. Je préfère encore me concentrer sur les paroles sensées de M. Ripoll qui nous apprend le lien qui existe entre l'intelligence et la mémoire. Comme prévu, à la fin des cours, je rentre seule à l'appart. Je me fais chauffer une boîte de raviolis que je mange devant la télévision. À cette heure-ci, on ne peut pas échapper aux infos. Des mauvaises nouvelles qui ne m'atteignent pas. Mon père est dans le coma. Rien d'autre ne peut être pire que cela. Dans l'après-midi, je revois les deux TD de ce matin. Je tente de les apprendre par cœur. Une méthode efficace pour réussir aux examens. Dehors, il fait un temps de chien. Il pleut à verse. Joe et Mélanie et son amie doivent être trempés avec ce qui tombe. 18h40. Mélanie et Joe rentrent de leur balade. Elles ne sont pas seules. Il est là, l'ami de Mélanie. Un jeune homme grand, aux cheveux noirs, manifestement plus âgé que nous. Des yeux verts, un teint plutôt mat, des traits fins. Il porte un manteau noir, des gants et une écharpe qui semble être du cachemire. Il est d'une élégance à couper le souffle. « Salut ! » me lance Mélanie en entrant. Je suis en train de refaire mon vernis. « Salut ! » Le jeune homme me sourit. « C'est Erika ! » me présente Mélanie. « Enchantée ! » me dit-il en s'approchant de moi pour me faire la bise. « Moi, c'est Tristan ! » Je suis saisie par la beauté de ce Tristan au prénom peu commun. Mélanie sort les apéritifs de la veille. Joe semble hypnotisé par l'ami de Mélanie. Lui, il a l'air plutôt mal à l'aise. Il n'a pas encore enlevé son manteau. Je me lève pour aller ranger mon vernis qui vient de sécher. Elles auraient pu me prévenir qu'on aurait de la visite. Je reste un petit moment dans ma chambre. J'éprouve soudain le besoin d'appeler ma mère. Nous restons un bon quart d'heure au téléphone. J'ai froid. J'enfile une veste en laine et refais surface dans le salon où l'ambiance est plus détendue que tout à l'heure. Mélanie a cette faculté de ne laisser aucun blanc dans les conversations. « Raconte ! Fais pas ton réservé ! Elle t'a fait quoi pour que tu l'aies quitté ? » « Arrête ! » répond Tristan, un sourire sur les lèvres. « T'es fatigante ! » Mélanie se retourne et me jette un regard. « Tu bois un truc ? » « Oh, je me sers. T'inquiète. » « Je prends une vodka orange. Il n'y a plus de jus de pomme. La moitié s'étant déversée par terre hier. » « Alors ? Vous avez fait quoi cet après-m'avec ce temps ? » dis-je en m'installant sur un pouf. « On est allés au ciné. On était au show. » me répond Mélanie. « Et toi ? » « Oh, rien de spécial. J'ai bossé, regardé la télé. » « Oh, t'aurais dû venir avec nous. Le film était vraiment pas mal. » Joe sort un magazine. « Bon, je vous lis votre horoscope ? » lance-t-elle soudain. Sûrement une façon détournée de connaître le signe astrologique de Tristan. Elle commence par lire les prévoyances de Mélanie. « Poisson, attention au jugement trop hâtif. Ça pourrait vous retomber dessus. Côté cœur, une ancienne connaissance ressurgit dans votre vie. Foncez ! » « Arrête ! T'invente ! Y'a pas écrit ça ! » s'écrit Mélanie rougissante. Tristan se penche l'air curieux sur le magazine de Joe. « Des poissons, toi ? » demande-t-il à Mélanie, visiblement surpris. « Ben oui. Pourquoi y'a vraiment écrit ça ? » « Euh, oui. » Je devine que ces deux-là sont déjà sortis ensemble. De toute façon, Mélanie ne connaît pas un homme sans avoir flirté avec lui au préalable. « Joe, lis l'horoscope de Tristan ! » ordonne Mélanie en se reservant du Malibu Koko. « Il est scorpion ! » Tristan lançait un regard surpris à Mélanie. « Alors, scorpion, ça va pas fort en ce moment. Faites un effort pour vous montrer agréable, sinon vous pourriez passer à côté d'opportunités intéressantes. » « Waouh ! Ça dit pas que des conneries ton magazine ! » s'exclame Tristan. Joe semble flatté par cette remarque, comme si c'était elle qui avait rédigé l'horoscope. « Bon, on va voir ce qu'ils disent pour Erika ! » enchaîne-t-elle. « Bélier, ne sortez surtout pas de chez vous aujourd'hui. Vous apprécierez davantage la douceur de votre cocon que l'agressivité provenant de l'extérieur. » « Oui, je confirme, ton magazine ne dit pas que des conneries ! » dis-je pour reprendre ce que vient de dire Tristan. Il me sourit. « Et toi ? Tu es quoi ? » demande-t-il à Joe. Elle rougit. « Euh, Verseau. Alors, Verseau, ouvrez l'œil. Aujourd'hui, vous ferez des rencontres intéressantes. Côté cœur, si vous êtes en couple, vous serez comblés par les attentions de votre moitié. Euh, ouais, sauf que je suis pas en couple, » dit-elle, agacée. Tristan se met à rire. Des faussettes apparaissent sur son sourire. Quand se pose la question du dîner, étant donné l'écho impressionnant que nous renvoie le réfrigérateur quand on l'ouvre, nous optons pour le McDo. « Oh non, je te prête ma voiture, je te passe ma carte bleue, tout ce que tu veux, mais moi je bouge plus, je suis claquée là ! » s'exclame Tristan, s'affalant davantage sur le canapé. « Bon, Joe, tu viens avec moi ? » demande Mélanie. « Je vais pas y aller toute seule quand même ! » Joe semble hésitante. Elle porte son verre à ses lèvres. « Joe ? » « Oui, bon, ça va ! » capitule-t-elle sous le regard appuyé de Mélanie. Elles prennent nos commandes, et Tristan assiste pour nous payer le repas. « Oh non, non ! Non, non, si tu veux, tu payes l'ensemble de la commande avec ta carte, mais je te rembourse en liquide après, » lui dis-je mal à l'aise. « Non, t'inquiète, ça me fait plaisir, » me répond-il, en dévoilant à nouveau ses faussettes. « Ouais, mais non, franchement, ça me gêne. » « Bon, c'est bon, c'est moi qui paye, » conclut Mélanie. « Tu es mon invité, après tout, » dit-elle à Tristan. « Et puis c'est plus simple pour le code et tout, c'est bon. » « Ah bon, vous êtes fatigantes, les filles, » rétorque-t-il, vaincu. Après avoir enfilé leur manteau, Mélanie et Dio sortent de l'appartement, en jacassant comme dépit. Je me retrouve seule avec Tristan, un gars qui m'était parfaitement inconnu il n'y a même pas deux heures. J'en suis à ma troisième vodka orange, j'ai chaud, j'enlève ma veste. « Alors ? Tu connais Mélanie depuis longtemps ? » lui demandais-je, plus détendu que tout à l'heure. « Depuis le lycée. Mais t'as pas le même âge qu'elle, non ? » « Tu me donnes quel âge ? » me dit-il, avec un air de défi dans le regard. Sa beauté est troublante, et il en joue. « Euh, 24 ? 25 ? » « Raté, je viens de faire 22 ans. » « Ah, oui, raté, » dis-je dans un sourire. « Et... tu fais quoi ? Tu bosses, tu fais des études ? » « Non, je suis en maîtrise de langue. Je vis entre Londres et Manosque en ce moment. » « Londres ? » Mon enthousiasme ne lui échappe pas. « Oui ? Tu aimes cette ville ? » « Oui, c'est un de mes rêves d'aller là-bas. » « Nous discutons pendant un long moment de Londres. » « Ses monuments, ses habitants, sa météo. » « L'arrivée de Mélanie et Joe stoppe notre échange riche et prenant. » « Elle se charge de recentrer la conversation sur des choses plus futiles. » « Le vendredi matin, je suis entédée de statistiques avec Laurent. » « Pour cette unité d'enseignement, Mélanie et Joe ne sont pas dans le même groupe que moi. » « Nous sortons nos exercices de la dernière fois. » « Oh non, j'avais rien compris la dernière fois. » « Soupire Laurent. » « Ouais, c'est vrai, c'était pas évident. » Un visage familier entre dans la salle avec cinq bonnes minutes de retard. C'est le gars qui était chez moi l'autre soir. Celui que j'avais remarqué. « Comment il s'appelle déjà ? » « Mélanie me l'a dit, mais je m'en souviens pas. » Il s'excuse de son retard et s'installe près de Laurent. « Il ne me semble pas qu'il soit dans notre groupe de TD d'habitude. » Après un bref rappel de la méthode à employer, Mademoiselle Luciano, notre chargée de TD, nous prit de nous mettre en groupe et de terminer les exercices de la semaine dernière. Laurent souffle. Le gars qui est à côté de lui ne semble pas se préoccuper des consignes et commence à travailler seul. « Tu veux travailler avec nous ? » lui proposais-je poliment. Cette fois, je peux voir que ses yeux sont marron-vert. Son regard est franc, légèrement froid. « Euh... Ouais, si vous voulez. » Laurent, un peu homo sur les bords, semble satisfait. « Ah, perso, j'ai rien compris. Tu vas pouvoir peut-être nous aider ? » lui lance Laurent, un sourire séducteur sur les lèvres. Le gars lui sourit, l'air amusé. « Euh... Oui, bien sûr. C'est facile, en fait. Il suffit d'appliquer bêtement les formules. » Me voyons, je sourcille, agacé par sa remarque. « Euh... Ouais, enfin, c'est facile si tu cherches pas à comprendre le pourquoi du comment. » l'en sais-je, légèrement tranchante. Il me regarde, surpris. « Ben... Ouais, mais l'intérêt d'une formule, c'est pour pas se tracasser la tête, justement. L'important ici, c'est le résultat et son interprétation. Non ? » Il a de l'assurance dans la voix. Il m'exaspère davantage. « Ouais, mais bon, perso, appliquer les choses bêtement sans comprendre, je trouve ça bête, justement. » Laurent nous regarde nous lancer la balle. « Bah, écoute, chacun son truc. Moi, ce que je trouve bête, c'est de perdre de vue l'objectif du TD. Mais bon, fais comme tu veux. » conclut-il. « Ouais, ouais, j'y compte bien. » « Moi, je veux bien que tu m'expliques comment appliquer les formules, par contre, déclare Laurent. » « Quel traître, celui-là. » « Au fait, moi, c'est Laurent. » « Oh, moi, c'est Alan. » Il semble m'interroger du regard. « Erika, » dis-je sur la défensive. En sortant du TD, nous rejoignons l'amphi F pour assister au cours de psychologie clinique. « Quel prétentieux, ce Alan. » « Tu trouves pas ? » demandai-je à Laurent. « Euh, non. Moi, j'ai trouvé charmant. » Son air comblé en dit long sur son attirance pour lui. « Il est hétéro, Laurent, ça se voit. Alors lâche l'affaire. » dis-je, remonté. On est vendredi soir. Signe que nous sommes en week-end. C'est ce qu'on attend tous avec impatience, le week-end, non ? Alors pourquoi, moi, j'ai cette boule au ventre ? Je suis allée voir mon père à l'hôpital dès mon arrivée à Cavaillon. Son état n'a pas évolué. Je désespère déjà. Soudain, je comprends ma mère. Des idées négatives m'assaillent. La nuit dernière, j'ai entendu Nico pleurer. Il n'a que 13 ans. Ça m'a crevé le cœur. Alors moi aussi, je m'y suis mise. Début de semaine difficile après un week-end sans joie. Ce matin, à la pause de 10h, j'accompagne les filles qui vont fumer leur cigarette quotidienne dehors, près de la cafétéria. Nous croisons Alan, en train de fumer lui aussi. Il est en compagnie d'une grande brune aux yeux verts, genre boum sexy. Ils se font tous la bise. Pas moi. Je reste à l'écart. Je ne suis pas du genre hypocrite, donc... Bonjour Erika ! me lance Alan dans un sourire provocateur. Bonjour ! dis-je en affichant le même sourire que lui. Il tire sur sa cigarette. Alors ? Toujours à te poser des questions existentielles sur les formules ou ça va mieux ? Un sourire sadique s'étire sur son visage qui, je l'avoue, ne manque pas de beauté. Existentielles ? Pour ton défaut, les questions existentielles, ça n'a rien à voir avec les stats. C'est de la métaphysique, donc... Oh, je vois que tu ne saisis pas l'humour non plus, dit-il d'un air amusé. Tout le monde semble s'étonner de notre échange plutôt tranchant. Ah, je ne crois pas que c'était de l'humour, non. Moi, j'appelle ça du sarcasme. Tu connais le mot sarcasme ? C'est à la lettre S du dictionnaire si jamais tu veux t'instruire. Là, sais-je, furieuse de me faire ridiculiser par un inconnu. Allez, salut ! Quand le cours reprend, j'ai droit à une série de questions sur mes rapports avec Alan. Puis, Mélanie nous bassine la tête sur ses ébats sexuels de la veille avec Anthony, son nouveau petit ami. Dio demande plus de détails. Moi, je voudrais me boucher les oreilles. Laurent m'a proposé qu'on aille à la piscine demain soir après les cours. J'irai. Ça me changera les idées. Le soir, pendant le dîner, je suis reconnaissante de ne plus entendre Mélanie déblatérer sur ses rapports avec Anthony. Nous mangeons une soupe de légumes devant la télévision. Je réchauffe mes mains glacées sur le bol de soupe. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai eu Tristan au téléphone tout à l'heure. Il a l'air de bien t'aimer. Me lance Mélanie. Dio lui jette un regard revolver. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? Bah, il m'a dit qu'il t'avait trouvé vachement intéressante et qu'il t'aimait bien. Joe affiche un air clairement jaloux. Ah, ok, dis-je, mal à l'aise vis-à-vis de Joe qui se faisait visiblement des plans sur la comète. De toute façon, qu'elle se rassure, un homme comme lui ne peut pas s'intéresser à une fille comme moi. Le lendemain soir, comme prévu, je rejoins Laurent à la piscine. Je fais quelques brasses histoire de m'échauffer un peu puis je commence le crawl. Aux côtés de Laurent, j'ai l'impression d'être une vraie championne. De retour de la piscine, je décide de prendre une douche. Mélanie et Joe ne sont pas là. Je commence à me déshabiller quand le téléphone fixe sonne. Je réponds, au cas où ce serait ma mère. Allô ? Euh, salut, c'est Tristan. Mélanie est là ? Oh, salut. Non, elle n'est pas là. C'est Erika, c'est ça ? Oui, oui, c'est moi. Ah, est-ce que tu pourrais lui transmettre un message, s'il te plaît ? me demande-t-il. Euh, oui, bien sûr. Voilà, j'aimerais que tu notes un numéro de téléphone. T'as de quoi noter ? Vu l'urgence de sa voix, ça a l'air important. Euh, oui, oui, une seconde. Voilà, c'est bon, je t'écoute. Ok. Tu lui diras qu'elle me rappelle avant 21h, au 06 07 62 60 55. Et tu lui dis que c'est très important, d'accord ? Euh, oui, à ce point-là ? Non, mais sinon, elle ne rappellera pas, je la connais. Oh, je vois, bon, c'est noté. Je te remercie, Erika. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir. Je prends ma douche. Tristan vient s'immiscer dans mes pensées. Des images peu catholiques encombrent soudain mon esprit. Ouh, reprends-toi, Erika. Ce type n'est pas fait pour toi. J'ai pas très faim ce soir. J'ouvre le réfrigérateur. Pas grand-chose. J'ouvre le placard à provision. Deux potes. Allez, c'est vendu. J'entends les clés de la porte d'entrée. C'est Joe. Elle affiche un air maussade quand je la vois entrer dans la cuisine. Elle s'affale sur une chaise en soupirant. Mélanie n'est pas là ? me demande-t-elle. Euh, non, je pensais qu'elle était avec toi. Elle ne semble pas dans son assiette. Ça va ? dis-je, inquiète. Bof, je ne sais plus où j'en suis. L'eau des pâtes boue. Je verse un demi-paquet de peines. Comment ça ? Tu ne sais plus où tu en es. Ben, je crois que je suis toujours amoureuse de mon ex. Tiens. Moi qui la croyais sous le charme du beau Tristan. À moins que... C'est qui ton ex ? Demandais-je, alerte. C'est Alan. Tu sais celui avec qui tu t'es accro... Oui, je sais qui c'est Alan. La coupais-je, brutalement. Je suis tendue. Pourquoi ? Oui, enfin bref, on est sortis ensemble il y a longtemps, mais... Je ne sais pas. Il m'attire toujours. Elle prend une pomme dans la corbeille de fruits posée sur la table et joue distraitement avec la queue. Longtemps ? C'est-à-dire ? Ben, on s'est rencontrés quand j'avais 15 ans. À l'époque, ils faisaient un stage dans la maison de retraite de mon grand-père. Tous les mercredis, comme je rendais visite à mon grand-père, on se croisait souvent, lui et moi. Comment vous avez fait connaissance tous les deux ? Dis-je, soudain curieuse. Ben, au début, je n'osais pas trop l'aborder, même le regarder, à vrai dire. En fait, c'est par l'intermédiaire de mon grand-père que j'ai pu faire connaissance avec lui. Alan adorait mon grand-père. Et je dois dire que mon grand-père aussi l'aimait beaucoup. C'était la première fois que je le voyais aussi disposé à parler avec un jeune. Enfin, bref. Lorsque les présentations étaient faites, il y a eu comme un feeling qui est passé entre Alan et moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à le connaître de plus en plus. Et puis, j'ai craqué pour lui. Et c'était réciproque. Waouh ! Et comment vous vous êtes mis ensemble ? Tu veux savoir comment ça s'est passé la première fois qu'on s'est embrassé ? Je viens de voir des étoiles s'allumer dans ses yeux. Oui, par exemple. Ben, un jour, il m'a demandé si on pouvait se voir le samedi qui venait. Évidemment, comme tu t'en doutes, j'ai répondu oui. Donc, ben, on se donnait rendez-vous devant chez lui. Enfin, c'était pas vraiment devant chez lui. Il vivait chez sa tante à l'époque. Ah bon ? Ben, ouais, c'est un peu compliqué, me dit-elle, hésitante. Tu promets que tu répéteras à personne ce que je vais te dire ? Ben oui, bien sûr. Ok. En fait, ses parents sont morts quand il avait 13 ans. Alors du coup, lui et son frère sont allés vivre chez leur tante. Ma gorge se noue. Je ne m'étale pas. Oh, mais vous vous êtes quitté, comment, du coup ? Ben, en fait, j'ai appris par un ami d'Alan qu'il m'avait trompé. Ça faisait deux ans, lui et moi, tu te rends compte ? Deux ans ? Une éternité, quoi. Ouais. Et donc ? Tu as régi comment quand te... t'as appris qu'il t'avait trahi ? L'arrivée de Mélanie interrompt notre conversation. Joe se renferme sur elle. Ça me fait drôle que Joe puisse me confier quelque chose que Mélanie ne sait peut-être pas. Avant que cette dernière nous raconte les détails écœurants de sa soirée, je la préviens que Tristan souhaite qu'elle le rappelle. Il m'a donné un numéro de téléphone pour toi, tiens, je l'ai noté sur ce papier. J'aurais peut-être dû l'inscrire dans mon téléphone portable en passant. Ah, merci, il a dû changer de portable. Elle change de pièce. Quand elle revient cinq minutes plus tard, c'est pour nous annoncer toute excitée que Tristan organise une fête pour le jour de l'an et qu'il souhaiterait nous inviter. Comme c'est gentil de sa part. Les jours passent. Mélanie est guée comme un pinceau. Joe passe du sourire à la tristesse et moi, rien. Ma mère m'annonce chaque jour qu'il n'y a aucune évolution du côté de mon père. Elle est désespérée et moi, je commence à peine à comprendre que je ne reverrai peut-être plus jamais mon père vivant. Ce samedi matin, je prends le quart pour passer le week-end à Cavaillon. Il est onze heures et quart. Le ciel est gris. Je m'installe sur un siège côté fenêtre. J'adore être de ce côté. Ça m'apaise de regarder le paysage défilé devant moi. Je commence à feuilleter un bouquin de psychologie sur le développement de l'enfant que j'ai emprunté hier à la bibliothèque. Le quart est déjà presque plein. Personne à côté de moi. J'observe le mouvement des gens au dehors. Ils ont l'air gai tous ces gens, sûrement heureux d'être en week-end. Moi, je pense à mon père. Ça fait deux semaines qu'il est dans le coma. Son absence me pèse. Tout a été si brutal. La vie coule tranquillement et d'un seul coup, plus rien. Je comprends mieux les livres de bien-être qui conseillent de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais quand la vie n'a plus d'attrait, comment faire ? Il y a de moins en moins de place. Inévitablement, quelqu'un finit par venir s'asseoir à côté de moi. Je ne me rends pas compte tout de suite de qui il s'agit. Je tourne furtivement ma tête vers le jeune homme qui s'est assis près de moi. C'est Alan. Je me sens mal à l'aise tout à coup. Il me regarde un instant, puis détourne ses yeux, l'air légèrement agacé. Bientôt, il met ses lunettes de soleil. Le temps est pourtant à l'orage. Il ne me calcule pas du trajet. Les écouteurs dans les oreilles, il écoute de la musique sur son portable. Je ne savais pas qu'il habitait à Cavaillon lui aussi. Quand nous arrivons, j'attends qu'il range ses écouteurs et son portable dans sa sacoche avant de pouvoir sortir de ma place. Sans prêter attention à lui, je récupère rapidement ma valise dans le coffre à bagages et file. Il est midi 5 quand j'arrive chez moi. Toute la famille est là, dans notre salon. Ma mère, mon frère, ma tante Hélène, mon oncle Franck et ma tante Adeline, mon cousin Arnaud et mes adorables grands-parents, Paula et Georges. Ma tante Hélène ne s'est jamais mariée. Elle dit que le mariage mène inévitablement au divorce et que dès lors qu'un homme est marié, il se sent étouffé et aspire donc à l'infidélité. Quant aux parents de ma mère, ils sont décédés tous les deux. Mon grand-père est mort peu de temps après ma naissance et ma grand-mère lorsque j'avais 8 ans. J'embrasse tout le monde avant d'aller déposer ma valise dans ma chambre. J'ai envie de prendre une douche. J'ouvre ma valise pour récupérer des affaires propres. Le problème est que ce n'est pas ma valise. Il y a des pulls et des sous-vêtements d'hommes, des CD de musique et un carnet rouge. Au nom de Dieu, mais qui appartient à cette valise ? Et qui a la mienne ? Je cherche s'il y a des papiers d'identité. Rien. Je prends donc l'initiative d'ouvrir le carnet rouge. Deux feuilles de papier pliées en tombent. Je les ramasse rapidement et les mets sur mon lit, préférant me concentrer sur le contenu du carnet. Avec un peu de chance, c'est peut-être un carnet d'adresse ? Oui, ça en est bien un. Je parcours le répertoire de A à Z et trouve deux adresses correspondantes à la ville de Cavaillon. Par chance, l'une d'entre elles ne se trouve qu'à environ 600 mètres de chez moi. Quant à l'autre adresse, je connais vaguement le nom de l'allée. Je n'ai donc plus qu'à espérer que la première adresse soit là-bas. Au bout de dix minutes de marche, j'arrive à l'adresse la plus proche de chez moi. Je me trouve devant un grand portail noir entouré d'un muret qui cache une propriété dont je ne distingue d'où je suis que le premier étage. Les volets ouverts m'indiquent qu'il y a sûrement quelqu'un qui pourra me renseigner. Je repère une sonnette avec un nom inscrit au-dessus en lettre capitale, Monsieur et Madame Gavillon. Ce nom ne m'indique pas vraiment si je me suis rendue à la bonne adresse puisque sur le carnet il est noté « Papy et Mamie ». Je sonne. Personne. Je sonne une deuxième fois. J'entends les pas de quelqu'un sur du gravier. Une femme âgée d'environ 70 ans m'ouvre le portail. C'est sûrement la mamie du carnet d'adresse. Elle a le teint pâle et porte du rouge à lèvres pourpre. « Bonjour ? » « Que puis-je pour vous, mademoiselle ? » me demande-t-elle, surprise. Elle a la voix grave, comme si elle avait fumé toute sa vie. « Pardonnez-moi de m'introduire chez vous comme ça, mais voilà, j'ai fait une erreur de valise avec quelqu'un qui réside sûrement à Cavaillon. Cette valise ne vous dit rien par hasard ? » Elle observe la valise sans trop de conviction. « Je ne comprends pas, mademoiselle. Pourquoi voulez-vous que je connaisse cette valise ? » « Oh, excusez-moi, je me suis mal expliqué. En fait, j'étais dans le car tout à l'heure et j'ai pris visiblement la valise d'une personne qui avait la même que la mienne et j'ai trouvé un carnet à l'intérieur qui indiquait votre adresse au nom de papi et mamie. vous avez des petits-enfants peut-être ? » « Oui, j'ai des petits-enfants. Pourriez-vous me montrer ce carnet ? » me demande-t-elle, suspicieuse. « Oui, bien sûr. » J'ouvre la valise et lui tend le fameux carnet qu'elle ouvre aussitôt. Son visage s'éclaire. « Mais c'est l'écriture de mon petit-fils. Pourquoi vous avez le carnet de mon petit-fils ? » « Euh... » « En fait, votre petit-fils a sûrement la même valise que la mienne et on s'est donc trompé de valise au moment de descendre du car. Vous comprenez ? » « Et c'est pour ça que je suis venue ici. » Ses yeux de plus en plus soupçonneux me dévisagent. « Il a votre valise ? » « Oui, je l'espère, » dis-je, rougissante. « Et moi, j'ai sûrement la sienne. » « Mais comment ça se fait ? » « Patience, Erika. Tu t'actes, tu t'actes. » « Eh bien, on était manifestement dans le même car. » « Oui ? » « Et on a visiblement la même valise. » « Alors, on s'est trompé. » « Moi, j'ai pris la sienne et lui la mienne, tout en croyant, bien entendu, que la valise que j'avais prise a été la mienne. » « Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, ma petite ? » « Calme-toi, Erika. C'est une vieille dame. » « Euh... » « Votre petit-fils est peut-être là ? » « Lequel ? » « Heureusement, une personne apparaît derrière la vieille dame. Un jeune homme, à l'allure très élégante, vêtu d'un pantalon à pince beige et d'un pull noir à col roulé. « Il y a un problème, mamie ? » demande-t-il, inquiet. Son visage me rappelle quelqu'un. « Cette jeune personne nous ramène une valise qui n'est pas à elle et elle souhaite récupérer la sienne, mais... » explique la grand-mère, toujours aussi perdue. Le jeune homme inspecte la valise. « Cette histoire va-t-elle prendre fin un jour ? » « Oh ! Mais c'est la valise d'Alan ! » « Alan... Oh non ! » Voilà à qui il me faisait penser ce jeune homme. « Oh ! Quelle catastrophe ! » « Il est censé arriver ? » dis-je, désespéré. « Oui, on l'attend. Entrez, je vous en prie, » me propose poliment le jeune homme. « Oh non ! Ce ne sera pas nécessaire, je peux l'attendre ici. » « Si, si, j'insiste. Il fait froid dehors. Entrez, entrez. » J'entre donc dans la maison des grands-parents d'Alan. Mon Dieu ! Je n'ose même pas imaginer sa tête quand il va me voir dans le salon de ses grands-parents. Quelle gêne atroce ! Après que la grand-mère d'Alan m'ait offert à boire et re-questionnée sur mes rapports avec son petit-fils et m'a venu ici, le jeune homme s'assoit sur un siège en face de moi, une tasse de café fumante entre les mains. Il doit être à peine plus âgée qu'Alan. Son visage est fin, ses yeux sont marrons foncés, ses cheveux sont blonds et plaqués en arrière. « Alors ? Tu es une petite amie d'Alan ? » me demande le jeune homme, un sourire charmeur sur les lèvres. « Non, non ! Je ne suis pas une de ses petites copines. Je ne le connais pas vraiment. Je suis juste une fille qui a échangé sa valise avec la sienne par étourderie. C'est tout. » Son regard par plainte d'assurance me rappelle celui d'Alan. « Il en a de la chance, Alan, de se tromper de valise avec une fille aussi charmante. » Je rougis, assez mal à l'aise. Les compliments m'ont toujours donné un teint de pivoine. « Oh, pardon, je ne me suis pas présentée. Stéphane, je suis le grand frère d'Al. » son frère, évidemment. « Oh, je suis Ricard, enchantée. » « Enchantée aussi. » « Tu es à la fac de lettres à Aix ? » « Oui. » Il a la voix plus grave et plus posée que celle d'Alan. Je ne suis pas du tout à l'aise. Bizarrement, je me languis qu'Alan arrive. Quand enfin la sonnerie se fait entendre, les battements de mon cœur s'accélèrent. Quelques secondes plus tard, il est là. Heureusement, la valise qu'il porte ressemble bien à la mienne. Quand il me voit assise dans son salon avec un verre de sirop à la main, en face de son frère tout souriant, il a un mouvement de recul. Moi, je n'ose même pas le regarder tellement je suis gênée. Pourtant, il faut que je lui explique la raison de ma présence ici et plus vite que ça. Je me lève de mon siège et lui dit d'une façon très confuse. Salut. Euh, oui, c'est euh, j'ai, c'est moi qui ai ta valise et euh, voilà. Il osse les sourcils et regarde la valise qui est à ses pieds. Puis, celle qui se trouve près du canapé. Il n'a pas l'air de comprendre. Je me reprends donc en essayant d'être plus claire. Euh, attends, je reprends. J'ai confondu ma valise avec la tienne. On a apparemment la même, alors euh... Quoi ? Tu veux dire que c'est ta valise que j'ai dans la main ? Il semble d'une humeur massacrante. Ça n'arrange pas mon malaise croissant. Oui, oui, c'est ça. Waouh ! Quelle vivacité d'esprit, Al, tu m'étonneras toujours ! s'exclame Stéphane, sarcastique. Ah, va te faire foutre ! rétorque Alan sans la défensive. Mon frère a toujours été très élégant dans sa façon de s'exprimer, me confie Stéphane. Je ne peux m'empêcher de rire nerveusement. « Bon, on échange nos valises et c'est bon ! » s'énerve Alan. « Hey ! Tu pourrais être plus poli Alan. Je te rappelle qu'elle est gentiment venue te rapporter ta valise. » me défends Stéphane, qui me connaît à peine. Elle est surtout venue récupérer ce qui lui appartient. « Heureusement, qu'est-ce que t'aurais fait toi à sa place ? » « Euh... Écoutez, je vais récupérer ma valise et puis voilà, c'est bon, ok ? » dis-je gênée de provoquer un conflit entre les deux frères. « Non mais franchement, Alan, qu'est-ce que tu peux être sauvage ? » renchérit Stéphane. « Oh merde, à la fin, tu vas arrêter de me gonfler avec cette histoire, c'est bon là ! » fulmine Alan, le visage belliqueux. « Hé, on se calme, c'est pas grave, je vais y aller. En tout cas, merci de votre accueil et désolé pour le dérangement, » dis-je décidée à mettre un point final à cette discussion animée. Je me lève et récupère ma valise sans dire un mot. Stéphane s'approche de moi. « Euh, dis-moi, ça te dirait de venir dîner ici ce soir ? » « Si personne n'y voit d'inconvénement, bien sûr, » dit-il, entoison son frère et sa grand-mère. Je reste bouche bée devant tant d'assurance. Alan ne dit rien, il se contente juste de baisser la tête dans un discret soupir. Quant à sa grand-mère, elle semble plutôt heureuse de cette invitation spontanée. « Non, désolé, je ne peux pas accepter. Merci, » dis-je fermement. « Mais pourquoi ? » insiste Stéphane. « Ça ne dérange personne. Même pas le roi des râleurs, pas vrai, Alan ? » « Bien sûr, » dit-il dans sa barbe. « Tu vois, tout le monde est d'accord. Accepte, s'il te plaît. » « Non, vraiment, je ne peux pas. Il n'y a aucune raison pour que vous m'invitiez. Il n'y a aucune raison. Ah, si, il y a une bonne raison à cela. Il ferait certainement un bon commercial. » non, je suis très embarrassée. Néanmoins, je trouve très charmant de la part d'un inconnu d'insister de la sorte. La première, c'est que tu te sois déplacée jusqu'ici pour amener une valise qui n'était pas la tienne. Oui, mais enfin, c'était aussi dans le but de récupérer la mienne. Et on ne me contredit pas, s'il vous plaît. Je disais donc que tu as été extrêmement gentille de venir jusqu'ici rapporter une valise qui n'était pas la tienne. Et deuxièmement, t'as de trop jolis yeux pour que je te laisse partir. Je suis abasourdie. Alan, lui, regarde son frère avec écœurement. Contre toute attente, je finis par céder. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire courtiser un peu. Je passe mon début d'après-midi à l'hôpital en compagnie de toute ma famille. Il m'est difficile de m'habituer à cette image figée de mon père. Personne ne parle. Ils sont tous là à le regarder comme s'il était mort. Nous restons une bonne dizaine de minutes. L'atmosphère est étouffante, morbide. J'ai envie de hurler. Ma grand-mère se sent mal, comme le reste de ma famille d'ailleurs. Nous ne tardons pas à partir. Au moment de rentrer à la maison, je préfère prendre l'air. Je passe le reste de ma journée sur une petite colline. Quand j'étais petite, je venais souvent ici. De là, je pouvais dominer le monde. J'apercevais toutes les habitations de la ville. Elles étaient minuscules et moi, je me sentais plus grande. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas retournée. Je me souviens que je m'asseyais toujours au pied d'un arbre géant. Il est toujours là. Sauf qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé si géant que ça. On a tendance à conserver en mémoire les images telles qu'on les a perçues à un instant précis. Quand je rentre, je préviens ma mère que j'ai l'intention de dîner ailleurs ce soir. Vas-y, ma puce, si ça te fait plaisir d'y aller, ça te changera les idées. Elle ne me questionne pas plus que ça. Elle comprend sûrement mon besoin de maillerée. Je l'embrasse pour la remercier et monte à toute vitesse dans ma chambre pour me préparer. C'est en ouvrant l'armoire que je me rends compte que je n'ai plus le moral. Si j'avais le numéro de téléphone des gavillons, je déclinerais très certainement leur invitation. Je troque mon dîne contre un pantalon noir. En haut, j'enfile ma chemise cintrée de couleur rose pastel que j'ai achetée il y a quelque temps et que je n'ai pas encore eu le temps de mettre. Et puis, pour paraître plus mince, avouons-le, je mets mes chaussures à talons. Pour finir, je retouche rapidement mon maquillage qui se limite au mascara et au crayon noir. Voilà, je suis prête et plutôt satisfaite du résultat. Le seul ennui est qu'il est déjà 20h07 et que nous nous sommes donnés rendez-vous à 20h. Que le temps passe vite. Je me mets à courir, chose très dangereuse lorsqu'on a une dizaine de marches à descendre et que l'on porte des talons. À ne surtout pas faire. Mais là, j'estime qu'il y a urgence. Je ne peux pas me permettre d'arriver davantage en retard chez des gens que je connais à peine. Évidemment, je suis retardée encore plus que prévu. Ma chute dans les escaliers a été inévitable. Heureusement, je n'ai rien cassé. Juste une cheville tordue et un mal de fesses terrible. Une fois relevé, je prends mon manteau sur la patère et salue rapidement ma mère avec un simple geste de la main. La pauvre, elle doit se demander quelle mouche m'a piqué. J'arrive devant le portail des gavillons avec 20 minutes de retard. Je tente de reprendre mon souffle à cause de la course effrénée que je viens de faire pour éviter d'être trop en retard. Sans attendre, je sonne tout en préparant une excuse valable à mon retard. À ma grande surprise, c'est Alan qui ouvre le portail. « Bonsoir, » lance-t-il Glacial. « Bonsoir ? Je ne t'imaginais pas que c'était toi qui aurais la gentillesse de mourir ? » dis-je dans un sourire hypocrite. « Je n'ai pas eu le choix, à vrai dire, » rétorque-t-il, acerbe. « Oh ! On t'a forcé ? Qu'est-ce que tu dois être maltraité ? J'ai vraiment beaucoup de peine pour toi. » Mon ironie ne lui échappe pas. « Non. On ne m'a pas forcée. Stéphane est en train de se préparer, ma grand-mère prépare à manger, mon grand-père regarde la télévision au premier, et moi, j'ai eu de la peine pour toi. » Quel con, hein ? « T'as eu peur que je gèle ? » « Non, je n'ai pas eu peur. J'ai eu pitié de toi. » Nuance. « Ah ! Eh bien, merci beaucoup, alors. Je ne sais vraiment pas ce que je serais devenue sans ta pitié. » « De rien. J'ai un énorme cœur, on me l'a toujours dit. Surtout pour les cas désespérés. » « C'est très bien. Je suis contente pour toi. » Stéphane arrive sur ses entrefaites. Notre animosité ne lui échappe pas. « Hé, Al ! T'arrêtes de la draguer ? Laisse tomber. Elle ne voudra jamais de toi. Elle a l'air trop intelligente pour se laisser impressionner par un gars comme toi. » Lance Stéphane, taquin. Alain lui répond par un rire ironique puis s'éclipse dans la maison. Je me retrouve alors seule avec Stéphane. Il me propose une promenade dans le jardin histoire de me faire visiter un peu. Il gèle, mais j'accepte de le suivre. « Tu es très jolie. Encore plus que tout à l'heure. » me complimente-t-il avec toujours autant d'assurance. « Oh ! Merci. » Je ne sais plus où mettre. « Tu fais de la psycho ? Comme Al ? » « Oui, apparemment. Mais heureusement, on ne se croise pas souvent. » « Heureusement ? » « Oui, il... On n'est pas très proches. C'est plutôt le contraire, je dois dire. » « Ça m'étonne. Comment ça se fait ? » « Je ne sais pas. On s'est accrochés une fois et depuis, on ne s'aime pas. Je crois bien qu'on ne s'aimera jamais. » « C'est dommage pour lui. » me lance-t-il, le regard charmeur. Je rougis. « Tu comptes faire quoi plus tard ? » reprend-t-il. « Psychologue pour enfant. » « Oh ! C'est bien. J'espère que tu y arriveras. Faut s'accrocher dans ce genre de travail. » « Le jardin doit bien faire 500 mètres carrés. » « Quoi ? » « Mais t'as quel âge ? » m'écriai-je ahuri. Il éclate de rire. « Non, je ne suis pas un vieux, rassure-toi. Je vais avoir 23 ans le mois prochain. » « Et comment t'as fait pour devenir patron aussi jeune ? » « T'as un surdoué ou quoi ? » « Non, j'aurais préféré. » Mon père était le patron de cette agence. À sa mort, mon oncle a repris l'agence et dès que j'ai eu 18 ans, il m'a laissé les reines. « Oh ! Je suis navrée pour ton père. » « Ne le sois pas. » « Tu ne pouvais pas savoir. » « Bon, on rentre ? » Il commence vraiment à faire froid. « Et je ne te cache pas que je meurs de faim. » « Ah ! Ok, je te suis. » Je me sens mal à l'aise tout à coup. Je rentre comme ça dans leur vie. Leur vie qui a dû être difficile à cause de cette perte soudaine. Nous entrons dans le salon où il fait une chaleur agréable. Tout est boisé dans cette maison. La décoration doit dater des années 30 avec ce buffet en bois brut, cette immense table qui trône au milieu de la pièce et ces rideaux bariolés qui me rappellent ceux de ma grand-mère. Alan est en train de jouer aux échecs avec son grand-père. Ils se sont installés autour de la table basse. Stéphane m'entraîne à aller les rejoindre en me prenant la main. Quel homme entreprenant ! Arrivé devant la table où se joue la partie d'échecs, nous nous asseyons sur le canapé et Stéphane propose deux joueurs qui n'ont pas levé les yeux de leur jeu s'ils veulent un peu d'aide. Évidemment, ils ne répondent pas. Tu sais jouer aux échecs, toi ? me demande Stéphane. Oui, j'adore ça les échecs. Alan me regarde du coin de l'œil. J'y joue régulièrement avec mon grand-père. Oh, c'est vrai, c'est cool, on pourra se faire une partie plus tard si tu veux. Bon, vous ne voyez pas qu'on est en train de se concentrer, non ? s'énerve Alan. Petite nature, provoque Stéphane. Alan reste concentré sur son jeu. Je regarde attentivement la position des pièces sur l'échiquier. Alan a une très belle occasion de remporter la partie. S'il déplace son fou d'une case vers la gauche, il pourra neutraliser son adversaire et provoquer alors avec un de ses pions qui se trouve à quelques cases du roi de son adversaire, un échec est mat. T'es mal barré, Alan. Je crois bien que papy a la situation en main, lance Stéphane toujours aussi taquin. Non, avec tout le respect que je dois à ton grand-père, je crois bien que c'est Alan qui a toutes les chances de son côté, dis-je, sûr de moi. Les trois hommes me regardent avec curiosité. Sans doute sont-ils surpris par l'assurance avec laquelle j'ai affirmé mon diagnostic. Bizarrement, je suis certaine qu'aucun d'eux ne va me faire confiance. Comment une femme peut-elle analyser un jeu d'échec avec plus de rapidité que trois hommes réunis ? C'est impossible, voyons. J'ai hâte qu'ils me demandent la preuve de ce que j'avance. Cela ne tarde pas. Après deux petites minutes de concentration sur la partie, ils me regardent à nouveau comme si j'étais une extraterrestre. Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille ? me demande Stéphane. Eh bien, voyons, à qui ça vient de jouer ? dis-je, excité à l'idée de donner mon raisonnement. C'est à moi ? répond Alan, intéressé par ma démonstration. Avance ton four vers la gauche. Quand ce sera à nouveau ton tour, je te fais confiance pour le reste. Ta victoire est assurée. Alan hésite un instant avant de déplacer son fou. Environ dix secondes plus tard, son visage traduit l'étonnement. Il a compris. Après m'avoir regardé, il fixe son grand-père d'un air désolé. Désolé, papy. Elle a raison. T'es foutu. Sur ces dernières paroles énoncés sur un ton exagérément dramatique, nous éclatons tous de rire. On commence le repas avec une entrée froide de charcuterie accompagnée de quelques feuilles de salade. La grand-mère de Stéphane m'a placée entre les deux frères. Génial ! « Mais dites-moi, mademoiselle, ça fait longtemps quand vous pratiquez les échecs ? » me demande M. Gavillon. « Oui, ça fait pas mal de temps. J'ai dû commencer à jouer à l'âge de huit ans. » « Oh ! Ce serait un honneur de jouer avec une personne aussi expérimentée que vous. » « Oh ! C'est gentil ! C'est comme vous voulez ! » dis-je dans un sourire tendre. Le reste du repas est absolument délicieux. la maîtresse de maison a préparé du rôti de veau accompagné de pommes de terre sautées. « Au fait, Al ! T'en es où dans tes amours ? » demande Stéphane, espiègle. « J'en suis exactement nulle part ! » rétorque son frère tout de suite sur la défensive. « Nulle part ? Non, c'est pas vrai ! Toi ? Le Casanova de service ? Non, je te crois pas. Et toi ? T'en es où ? Tu restes avec Sandra ou tu décides de la faire cocu avec Erika ? Lâche-t-il hors de lui ? » Monsieur et Madame Gavillon semblent choqués. Stéphane, lui, n'apparaît d'aucune façon affecté. Il répond simplement avec calme et assurance. « Pour ton information, Sandra et moi, c'est fini depuis plus d'un mois. Et puis, quand bien mène, ça ne serait pas fini, ça ne te donne absolument pas le droit d'impliquer Erika aussi vulgairement dans notre conversation alors que ça n'a pas lieu d'être. Mais je te pardonne, t'es encore jeune. La grand-mère des deux garçons tente de faire diversion. « Dites-moi, Erika, vous aimez l'astrologie ? » « Euh, non, pas vraiment. Disons que je ne m'y suis jamais intéressée. Voyons, quel est votre signe ? » « Je suis bélier, je crois. Vous connaissez votre ascendant ? » « Mon quoi ? » Stéphane se met à rire. « Ne te laisse surtout pas accaparer par ma grand-mère, elle serait capable de te faire ton thème astral pendant le repas. » Madame Gavillon semble contrarier. « Mais de quoi je me mêle ? Ce n'est pas à toi que je m'adresse, non ? Alors revenons-en à nous, Erika. Donc, vous ne connaissez pas votre ascendant ? » « Euh, très bien, je vous le calculerai après le repas. » « C'est gentil, » dis-je dans un sourire. Comme promis, Madame Gavillon me calcule mon ascendant. À la fin du repas, Alan est monté dans sa chambre et M. Gavillon est allé regarder la télévision dans un coin retiré du salon. Une petite alcove, semble-t-il. La grand-mère de Stéphane sort un grand livre où il est écrit « Le grand livre de l'astrologie. » Elle commence par me demander ma date de naissance, mon heure, puis mon année de naissance. Le 18 avril 1983, à 6 heures du matin, je crois. « 6 heures pile ? » me demande-t-elle. « Non, entre 6 heures moins 10 et 6 heures 5, quelque chose comme ça. Bon, voyons. Si tu es née en avril et après 1965, donc nous étions pendant les heures d'été, donc je retranche deux heures et ton heure de naissance, ce qui fait... » Pendant qu'elle est dans ses calculs, dont je ne comprends absolument pas le raisonnement, Stéphane me pince la hanche. Quand je me retourne vers lui pour l'interroger du regard sur ce qu'il vient de faire, il lève les yeux en l'air comme pour s'innocenter tout en souriant avec espièglerie. Je lui rends l'appareil, ce qui nous emmène à chahuter et à éclater de rire aussi discrètement que nous le pouvons, étant donné que l'atmosphère est très exposée au calme et à la concentration. Finalement, je suis bélier ascendant poisson. Madame Gavillon m'explique que l'ascendant détermine le moi public et que le signe solaire concerne le moi profond. « Tu es bélier ascendant poisson, tu es donc feu ascendant eau comme Alan. Lui, il est lion ascendant scorpion. Il pourrait y avoir une très grande complicité entre vous et de grandes similitudes, lance la grand-mère d'Alan. » « Ah bon ? Pourtant, on ne s'entend pas très bien tous les deux. » Dis-je, très surprise. « Qu'est-ce qui ne passe pas entre vous ? » s'étonne-t-elle. « Tu sais, mamie, on s'en fiche un peu d'Alan. L'important ce soir, c'est de savoir si elle s'entend bien avec moi. » Coupe Stéphane. « Oh, je préfère vous laisser vous découvrir. Je ne veux pas influencer quoi que ce soit. » C'est pourtant ce qu'elle vient de faire avec Alan. Ça m'intrigue. « Il est quoi, Stéphane ? » demandai-je à sa grand-mère. « Il est Capricorne ascendant Sagittaire. » « Et ? » « Non, je ne dévoilerai rien. Allez, filez tous les deux. Moi, je vais me coucher. » décrète-t-elle. Il est 22h45. « Je te raccompagne chez toi, » me dit Stéphane, toujours souriant. « Oh, non, ce n'est pas la peine, c'est gentil, mais ce n'est pas une question. » Il me fait un irrésistible sourire et je remarque que son regard possède quelque chose de plus qu'il y a une heure. Je me mets à rougir malgré moi et accepte qu'il me raccompagne. Pendant que nous marchons, nous discutons un peu de la soirée que nous venons de passer, puis une fois devant chez moi, il en vient à me proposer qu'on se revoie. « Demain ? » « Euh... » « Oui, pourquoi pas ? » « C'est vrai ? » « Tu veux bien ? » me dit-il, enthousiaste. « Je peux prendre ton numéro pour que je puisse t'appeler demain ? » « Oui, bien sûr. » Je lui donne mon numéro, ravi qu'il me l'ait demandé. « Bon, je t'appelle demain, » me dit-il en m'embrassant rapidement sur la joue. Même si je m'attendais à autre chose, je rougis à ce chaste baiser. « Ok, bonne nuit et merci pour cette soirée, » dis-je le sourire aux lèvres. « Merci à toi. » Je regagne ma chambre, satisfaite de ma soirée. J'allume la lumière et commence à me dévêtir tout en repensant à cette soirée si étonnante. Je pense à Stéphane. Il est si différent de son frère. Alors que je m'apprête à me coucher, je vois sur mon lit deux feuilles de papier pliées. Sur le coup, je ne me rappelle pas à quoi elles correspondent. « Ah oui, le carnet d'adresse d'Alan. J'ai oublié de les remettre à l'intérieur, zut. Je les rendrai demain. » Je les pose par terre sans me préoccuper de ce qu'elles contiennent et étame à la lampe de chevet. Deux minutes plus tard, je suis rongée par la curiosité. Je rallume la lumière et ouvre le premier papier qui me vient sous la main. C'est une découpe de journaux. 13 août 1995 Un accident de la route tue un couple. La femme était âgée de 33 ans et l'homme de 38 ans. Ils étaient parents de deux enfants. Les analyses toxicologiques ont révélé que l'homme conduisait en état d'ivresse. La voiture a été retrouvée dans un fossé près de Château-Renard à 2 heures du matin. Les parents d'Alan et Stéphane. Le deuxième papier est un acte de décès. Celui de leur mère, visiblement. Ma gorge se noue. Une larme tombe sur Emma, gavillon. Je l'éponge rapidement avec un pan de ma couverture. Le lendemain, Stéphane ne donne aucune nouvelle. Lundi soir, faute de nourriture dans le réfrigérateur, Mélanie et Joe me proposent de venir manger avec elle à l'escolier. Un petit restaurant pas loin de la fac. « Ok. » « Par contre, il y aura Alan et son pote Loïc. Ça ne t'embête pas ? » « Non. Non, pourquoi ? » « Bah, comme la dernière fois, vous vous êtes un peu embrouillé avec Alan, c'est pour ça que... » « Non, ne t'en fais pas, ça va. » Nous trouvons une table suffisamment grande pour pouvoir manger tous ensemble. Personne ne me calcule. Ils parlent et rient entre eux et moi, je n'existe pas. Je les regarde tous un à un. Pas un seul d'entre eux ne daigne m'adresser un regard, une attention, un mot. Je suis dans un groupe de quatre personnes mais je suis toute seule. Je pourrais soudainement me lever de table qu'ils ne le remarqueraient même pas. Je me sens mal. Alors, je finis par sortir de table sans adresser un mot à personne. Je vais au comptoir pour payer ma part et sors du restaurant. Je crois entendre Mélanie me dire quelque chose mais je ne me retourne pas. J'ai hâte de me retrouver seule. Vraiment seule, cette fois. Je m'assois sur un banc près du restaurant. J'ai de la peine. La vérité, est que je n'ai personne à qui me raccrocher. Je n'ai pas d'amis, de vrais amis, j'entends. Pas d'amour et bientôt une vie sans mon père. Je suis froid. Je resserre mon manteau contre moi. Une dizaine de minutes plus tard, Mélanie et Diop sortent du restaurant. « Hé, ça va ? » s'inquiète Mélanie. « Oui, ça va. J'ai besoin d'être un peu seule. » « T'es sûre ? » « Oui, oui, allez-y. Je rentrerai plus tard. » Alan et Loïc nous rejoignent. « Bon, vous faites quoi, les mecs ? Vous voulez venir à l'appart ? » leur demande Mélanie. Loïc semble ravie par sa proposition. Ce type est roux, les yeux marrons foncés, 1m75 environ, le visage creusé et boutonneux. Son look me rappelle celui des skaters. « Non, moi je rentre, » lance Alan. Je suis claqué. « Oh, ça va, fais pas ton foireux, viens ! » s'écrit Loïc. « Non, vas-y sans moi ! » Les filles ont l'air déçues. « Bon, on se voit demain alors ! » conclut Mélanie. Pauvre Loïc, ça n'était probablement pas lui qui intéressait mes deux amis vautours. Alors que tout le monde rentre, chacun de son côté, Alan sort de la tête une feuille de papier pliée de son sac et me l'attend. La lumière éblouissante des lampadaires reflate dans ses yeux marrons verts. Il brille. Son regard, quant à lui, exprime une certaine rancœur. « Qu'est-ce que c'est ? » C'est un mot de Stéphane. Sa voix est froide. « La prochaine fois, vous vous échangez vos numéros de téléphone, ok ? Ça m'amuse pas vraiment de faire le pigeon. » Reprend-t-il, amer. « Touchez ? » « Je m'emporte. » « Non mais pour qui tu te prends ? » « Va dire ça à ton frère, c'est pas ma faute moi si tu te laisses diriger par lui. Et puis pour ta gouverne, je lui ai laissé mon numéro. Il m'a pas rappelé. Alors tu vois, c'est pas de ma faute et... » « Et puis de toute façon, j'en veux pas de ce mot. Ton frère, j'en ai rien à foutre. C'est qu'un pauvre lâche, laisse-moi tranquille. » Dans un mouvement de colère, il écrase la feuille de papier entre ses mains, la jette par terre et tourne les talons. Mon cœur bat la chamelle. Je n'aime pas les tensions. Je prends le morceau de papier qu'Alan vient de jeter à mes pieds. « Je suis vraiment désolée, Erika, mais comme un con, je n'ai pas enregistré ton numéro de téléphone l'autre soir. Du coup, je n'ai pas pu t'appeler dimanche. J'espère que tu ne m'en veux pas trop et que tu accepteras de me revoir. Je t'embrasse. Steph. PS, voilà mon numéro de portable. 06-01-45-95-63. Appelle-moi. » Il a une belle écriture, mais ce mot ne me fait ni chaud ni froid. « Je n'ai même pas été blessée qu'il ne m'ait pas appelée hier. J'ai une migraine effroyable. Je rentre chez moi. » Apparemment, l'appartement est vidé. Mélanie et Dieu ont dû changer de programme au cours de route. J'ai à peine le temps de poser mon sac dans l'entrée que le téléphone fixe sonne. « Oui ? Allô ? Erika ? » « Je ne reconnais pas cette voix. » « Euh, oui ? » « Salut, c'est Tristan. Ça va ? » « Tristan. » « Oui. » Il a encore reconnu ma voix. « Euh, oui. Et toi ? » « Ça va. Vous êtes où ? » « Ça fait une demi-heure que j'ai séjoint de Mélanie sur son portable et elle répond pas. « Elle est ici ? » « Euh, non. » « Non, je sais pas vraiment où elle est. » « Ah. » Il semble embêté. « Si tu veux, je peux lui dire qu'elle te rappelle quand elle rentre ? » « Ben en fait, je suis en bas de la fac, là. Je t'ai venue lui faire une surprise, mais bon, apparemment, c'est un peu foutu. » « Ben, t'as qu'à venir à l'appart. Tu la verras à coup sûr, comme ça, elle va rentrer à un moment ou à un autre. » « Ouais. » « Je veux bien, mais en fait, je sais plus comment on y va. » « Ah, ben c'est juste à côté. » « Mais tu veux que je vienne te chercher ? » « Non, non, je veux pas te déranger. » « Oh, mais ça va, je faisais rien de toute façon. » Il fait nuit noire et la température est largement descendue en dessous de zéro. Tristan m'attend devant le portail de la fac. Il semble frigorifié. Quand il m'aperçoit à environ 20 mètres de lui, il commence à avancer d'un pas rapide dans ma direction. « Je me suis garée derrière la fac. C'est loin ? » me demande-t-il, grelottant. Je lui souris. « Oh, il doit bien avoir 3 à 4 kilomètres ! » plaisantai-je. « Quoi ? Tu veux me faire mourir ou quoi ? » J'éclate de rire. Lui me sourit. J'avais oublié combien il est beau. Nous rejoignons à toute vitesse l'appartement. Après avoir soufflé un peu, nous nous asseyons sur le canapé du salon. « Alors, ça va ? » me demande-t-il, l'air soucieux. « Oui ? » dis-je en sortant les apéritifs du buffet. « Ça n'avait pas l'air au téléphone. T'as-tu laissé toute seule les deux folles ? » « Non. Et puis, j'aime bien être seule de toute façon. » « Ah ! Je te dérange alors ? Non ? » « Non, non, pas du tout. » le rassurais-je. « C'est quoi qui ne va pas ? » « Je te sers quelque chose ? » dis-je pour faire diversion. « Je suis trop indiscret. » Il sourit. Je rougis. Il me regarde avec des yeux pleins de tendresse. Cet homme est-il réel ? « Non, non, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui m'énerve et on vient juste de s'attraper pour la millième fois. C'est un type de la fac ? » « Oui. » « Qu'est-ce qui te rend triste s'il t'énerve tant ? » « Je ne suis pas triste. » « Bon, je te sers quelque chose ? » « Eh, c'est pas joli de mentir. Dis-moi plutôt que ça ne me regarde pas, c'est mieux. » conclut-il avec tendresse. « Oh non, j'oserai pas. » Il se met à rire. « Et... » « Oui, je veux du whisky puisque je vois que tu en as. » « Pas de problème. » « Au fait, tu viendras à ma fête du jour de l'an ? » me demandait-il soudain. « Euh, je pense, oui. » « Bon, j'espère que ça ira mieux d'ici là. » Nous sommes interrompues par l'arrivée des deux miss, Joe et Mélanie. Quand Mélanie voit Tristan, elle ne peut s'empêcher de lui sauter au cou. Il part heureux de la voir lui aussi. Et voilà. Je deviens à nouveau inexistante. Transparente. Je tends le verre à Tristan et vais me coucher. Vaincue. Dernier jour avant les vacances de Noël. J'ai hâte d'y être. Je pourrais voir mon père tous les jours comme ça. Je crois que c'est devenu une drogue d'aller le voir. C'est la seule personne qui ne me contrarie pas. Cet après-midi, la solitude me pèse. Mélanie et Joe ont décidé de sécher les cours et Laurent est introuvable. Je l'appelle. Il ne répond pas. Je lui laisse un message sur son répondeur. J'ai regardé les horaires de car. Il y en a un qui part à 18h15 et il est déjà à 17h35. Je me dépêche donc de récupérer mes bagages que j'ai préparés la veille puis je file à la gare routière en bus. Je regarde le paysage qui passe à grande vitesse devant mes yeux. Alors qu'il ne reste plus que quelques minutes avant d'arriver à Cavaillon, je me remémore le week-end dernier quand Alan était assis juste à côté de moi dans le car. L'histoire de la valise, ma rencontre avec Stéphane, la charmante soirée que j'ai passée avec ses grands-parents, puis la coupure de journal et l'acte de décès dans le carnet d'Alan. Oh mon Dieu, il faudra que je pense absolument à lui rendre. Lorsque j'arrive à la gare routière de Cavaillon, la nuit est déjà tombée. Heureusement, je n'ai que quelques centaines de mètres à parcourir avant d'arriver chez moi. Je récupère mes bagages et jette un oeil derrière moi. Mon regard s'arrête sur un visage connu. Je vois Stéphane, accoudé à la rampe de l'escalier de sortie. Il est vêtu d'un long manteau de couleur beige et il fume une cigarette. Il semble attendre quelqu'un. Peut-être attend-il son frère. Alan et moi aurions une fois de plus pris le même quart et je ne l'aurais pas vu. J'ai pas très envie que Stéphane me voie. En plus, je ne donnais aucun signe de vie après sa lettre et je me sentirais vraiment embarrassé s'il m'en parle. Je marche rapidement tête baissée parmi la foule. Mes bagages sont lourds. Je marche péniblement pendant cinq bonnes minutes quand j'entends le klaxon d'une voiture qui m'éblouit avec ses phares. Je me retourne et protège mes yeux avec mes mains. Je reconnais Stéphane. Il est au volant d'une vol de daguene blanche. À côté de lui, il y a son frère qui ne prend même pas la peine de me regarder et à l'arrière de la voiture, je crois apercevoir la bombe aux yeux verts de la dernière fois. Je crois qu'elle s'appelle Marina. Salut, ça va ? dis-je. Stéphane semble heureux de me voir. Bien, et toi ? me dit-il de son air habituellement chaleureux. Ça va ? Je te raccompagne ? Oh, non, il ne me reste plus que... Quelques minutes interminables à marcher avec une enclume sur le dos. Quelques minutes de marche ? Et alors ? Je passe devant chez toi, ce serait bête, non ? Et puis tes bagages ont l'air terriblement lourds. Non, pas tant que ça. Allez, je te laisse pas le choix, monte. Merci, mon Dieu. Oh, c'est gentil, mais c'était pas vraiment la peine, hein ? Mais bon, merci quand même. Pendant que Stéphane met gentiment mes bagages dans son coffre, je monte à l'arrière de la voiture à côté de la splendide Marina. Elle me sourit. Je fais de même. Alan fait comme si j'étais un fantôme. Que dit-on déjà ? L'indifférence est le meilleur des mépris ? Oui, le mépris. C'est bien ça. Il est en train de lire un prospectus concernant les offres forfaitaires de portable. Dès que Stéphane reprend le volant, il me questionne avec enthousiasme. Alors, Miss, t'es là pour toutes les vacances de Noël ? Oui, dis-je faussement joyeuse. Cool. Une fois arrivé devant chez moi, Stéphane s'arrête et sort de la voiture pour aller chercher mes bagages dans le coffre. Alan allume une cigarette et ne daigne toujours pas me regarder. Tout en me donnant mes bagages, Stéphane frôle ma main. Je le remercie de m'avoir accompagné en lui adressant un sourire sincère. Ça te durerait de venir manger à la maison ce soir ? me propose-t-il soudain. Euh, je sais pas. Ce serait sympa. Mes grands-parents sont absents et il y a Alan et Marina. Pourquoi pas ? Alors c'est oui ? Ben, je t'appelle, d'accord ? Euh, oui, mais en fait, le problème, c'est que mon portable ne marche plus. Attends deux secondes, je vais te donner celui de la maison. Stéphane, qui ne se souvient plus du numéro de téléphone de ses grands-parents, se penche sur la fenêtre de sa voiture et le demande à Alan. Ce dernier, n'ayant pas entendu ce qu'a dit son frère, se penche lui aussi en avant et, pendant l'espace d'une seconde, il pose enfin son regard sur moi. Peut-être vient-il de s'apercevoir de ma présence ? Hum, je finis par accepter l'invitation. Après avoir passé un peu de temps avec ma mère et mon frère, je me rends comme prévu chez les grands-parents de Stéphane et Alan. Évidemment, pour changer un peu mes habitudes, j'arrive avec 25 minutes de retard. Je sonne. Personne. Je sonne à nouveau. Aucun bruit de porte ou de pas. Je commence à m'impatienter, d'autant plus qu'il fait un froid glacial. Ah, ça y est, quelqu'un arrive. C'est Alan. Son visage fermé me glace un peu plus. Eh bien, encore un peu et en manger sans la reine du bal. Tu fais exprès de te faire désirer ou bien le retard fait partie de tes nombreuses qualités. Voilà, c'est pile à ce moment-là que je regrette d'être venu. Mais c'est fait exprès, voyons, tu devrais réfléchir un peu avant de poser des questions bêtes. Ça te ferait pas de mal de temps en temps, tu sais. Alors comme ça, tu voulais te faire désirer. Sans même me laisser le temps de répondre, il se met à éclater de rire et poursuit d'un ton railleur. Mais par qui ? Il me blesse. Les battements de mon cœur frappent comme des tambours. Je regarde à terre car je sens les moi à me monter aux yeux. Il faut que je me reprenne et vite. Je peux toujours partir si tu veux, dis-je d'un ton grave. Il ne semble pas sensibiliser une seule seconde. Personnellement, j'en ai rien à faire. C'est pas moi qui ai eu cette idée de dîner. Alors franchement, tu fais un peu ce que tu veux, ça m'est complètement égal. Et puis s'il y a vraiment un truc que je supporte pas, c'est qu'on arrive en retard pour se rendre intéressant. Alors, là, c'est le bouquet. T'en fais pas, je m'en vais. Mais en ce qui concerne mon retard, c'est pas du tout pour me rendre intéressante. J'étais à l'hôpital parce que ma grand-mère est souffrante. Je mens, évidemment. Je tourne les talons et pars. Il m'a blessée et humiliée. Je suis en colère contre lui. Je marche d'un pas rapide et décidée. Quelques secondes après que je sois partie, j'entends quelqu'un qui court derrière moi. Je reconnais la voix de Stéphane. Erika ! Attends-moi ! S'il te plaît ! Je m'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'es parti ? C'est à cause de Hal ? me demande-t-il. Tout est soufflé. Je baisse les yeux froidement pour lui faire comprendre que je n'ai pas du tout envie de parler de lui. Manifestement, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit, cet abruti ? Ça n'a aucune importance. Je suis vraiment désolé, il est trop con. C'est pas de ta faute. Il continue de souffler. Il semble vraiment désolé par ce qui vient de se passer. Ça te dirait qu'on aille au resto ? Juste toi et moi ? Écoute, Stéphane, je n'ai plus très envie de... Oh, je comprends. Tu veux qu'on fasse autre chose ? Non, je veux rentrer chez moi. Il baisse les yeux d'un air peiné. Oh, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je m'en veux vraiment. J'aurais dû venir t'ouvrir moi le portail. Je suis con, me dit-il, sincère. Mais non, voyons. Tu ne pouvais pas savoir. Je peux te raccompagner ? Ouais, si tu veux. Oui, je veux. Nous marchons en silence. L'attention est palpable. Il ne parvient pas à briser la glace. Quand nous arrivons devant chez moi, il aborde le sujet que j'ai redouté alors. Pourquoi tu ne m'as pas appelée ? Cette question m'embarrasse et... Ce n'est pas le moment. Je ne dis rien. Puis, sans que je comprenne ce qui se passe, je sens ses lèvres sur les miennes. Je suis paralysée. Le froid, le baiser, je n'en sais rien. Il bouge ses lèvres pour m'embrasser dans une sensualité qui finit par me réchauffer. Je me laisse guider. Puis, ça s'arrête. Il me regarde avec des yeux brillants et émus. J'ai eu envie de faire ça la première fois que je t'ai vue, me confie-t-il. Ah. Alors, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Je n'ai pas osé. Je pensais que tu n'en aurais pas envie et... Et ce soir ? Qu'est-ce qui t'a fait penser que... Rien du tout. Ce soir, j'ai laissé parler mon cœur, c'est tout. Il en fait trop, c'est sûr. On se voit demain ? me demande-t-il. Après le baiser qu'on vient d'échanger, j'espère plutôt qu'il me propose à nouveau le restaurant. Demain ? Euh... Mais où ? Chez moi. J'ai pas très envie de revoir ton frère. Oh, pense pas à lui, il est nul. Il ne faut pas la peine que tu te tracasses pour lui. Tu ne le calcules pas, c'est tout. Et puis, il y a Marina avec lui, alors. Ce soir aussi, il y avait Marina, ça ne l'a pas empêché d'être désagréable avec moi. Ne t'en fais pas, il ne recommencera pas. Pas après le savant que je vais lui passer. Tu n'as pas envie de me revoir ? Si, mais... Bon, d'accord. On se voit demain. Il m'embrasse à nouveau, puis disparaît dans la nuit. Le lendemain matin, à mon réveil, je sens encore les lèvres de Stéphane sur les miennes. Au fond, je me languis de le revoir. Je me sens toute légère. J'avais oublié la sensation que ça fait d'être la petite amie de quelqu'un. Je prends mon petit déjeuner avec bonne humeur. Je me surprends à me faire des tartines beurrées que je trempe avec appétit dans mon café tout chaud. Ma mère est levée depuis une bonne heure. Elle est à son troisième café. Elle tourne en rond. Tu vas voir papa aujourd'hui ? lui demandai-je avec une douceur qui ne m'est pas coutumière. Oui ? Et toi ? Tu ne viens pas ? Je suis invitée chez un copain cet après-midi. Elle s'ensoit en face de moi et se fait une tartine. C'est celui chez qui tu es allée hier soir ? Oui ? D'où tu le connais ? Un copain de la fac dis-je évasivement. Elle semble un peu contrariée mais elle n'insiste pas. Après mon petit déjeuner ma bonne humeur me conduit à passer du temps avec Nico. Nous jouons à notre jeu préféré les échecs. Je le gagne trois fois. Vers 14h l'heure à laquelle je me rends chez les gavillons je redescends sur terre et mes pensées sont assombries par l'idée que je vais revoir Alan celui qui m'a humiliée et offensée sans retenue la veille. Calme-toi Erika tu ne le calcules pas et tout ira bien. Surtout tu ne t'énerves pas. Justement c'est lui qui vient au portail. Il a le visage contrarié. Salut me dit-il en baissant les yeux. Salut Stéphane n'est pas là ? lui demandais-je soucieuse. Non mais il ne va pas tarder il a emmené sa voiture en révision. Je soupire agacée de ne pas avoir été prévenu. Ben entre me propose-t-il mal à l'aise. Non merci ça ira dis-je froidement je vais l'attendre dehors. Tu ne vas pas l'attendre dehors c'est ridicule. Oui mais je préfère lui dis-je sans même le regarder écoute si c'est pour hier soir je suis désolée je voulais pas te blesser ok ? Je prends un air dubitatif Quoi ? Je croyais que c'était ça qu'on faisait toi et moi en se lent des pics et voilà on fait ça depuis qu'on se connaît et d'habitude tu rétorques sans mal me dit-il mal à l'aise il semble réellement désolé Il en a pour combien de temps ? demandai-je Mais j'en sais rien il est parti il y a déjà une demi-heure il ne devrait pas tarder allez entre Son air légèrement suppliant me convainc Je le précède donc Il est habillé très simplement jean bleu clair sweatshirt blanc et converse blanche Il m'invite à m'asseoir sur le canapé Il semble vraiment mal à l'aise Moi aussi d'ailleurs Marina n'est pas là ? le questionneige pour meubler le silence pesant Non Le tic-tac de l'horloge suspendu au-dessus du buffet résonne Mon Dieu vivement que Stéphane arrive Je... Je vais faire du café lance-t-il soudain Je me retrouve donc seule dans le salon J'entends les pas d'Alan dans la cuisine Son attitude me surprendra toujours Parfois j'aimerais lire dans ses pensées histoire de comprendre ce qui se passe dans sa tête En tout cas il s'est excusé C'est déjà pas mal Sierre comme il est Cinq bonnes minutes plus tard j'entends la machine à café en route Je me sens idiote tout à coup seule dans ce salon à attendre un type qui n'a même pas pris la peine de me prévenir Je suis à deux doigts de partir Quand la porte d'entrée s'ouvre C'est Stéphane Mon visage trahit mon agacement Hé salut tu allais partir ? me demande Stéphane alerte Oh oui je commençais un peu à m'impatienter il faut dire c'est pas à m'offrir la patience Mais Alan n'est pas là Si si il prépare le café je crois En tout cas excuse-moi j'ai pas pu faire autrement que de l'amener maintenant et comme mon portable ne... Ah oui c'est vrai c'est pas grave Il sourit et m'attrape par la taille Ses lèvres sont glacées par le froid de dehors Ouh Tes lèvres sont très froides Et toi elles sont toutes chaudes me chuchote-t-il suavement Il m'embrasse à nouveau Avec la langue cette fois Je me laisse faire un peu gênée à l'idée qu'Alan nous surprenne T'as fait du café ? demande Stéphane à son frère Oui il est bientôt prêt Cool Tu voudras du café me crie Stéphane de la cuisine Je le rejoins La cuisine peu spacieuse mais néanmoins chaleureuse est équipée d'une table plaquée contre le mur et de trois chaises Une petite fenêtre donne sur le jardin Oui je veux bien merci dis-je timidement Alan est installé sur une chaise une cigarette aux lèvres Un livre de cognition ouvert est posé sur la table de la cuisine A mon arrivée il jette un oeil rapide sur moi Stéphane s'installe à côté de son frère et m'invite à m'asseoir également sur une chaise Je peux te prendre une clope demande Stéphane à Alan Vas-y lui répond-il en faisant glisser le paquet Merci frangin Ouais Tu sais je peux te montrer où sont les tabacs du coin si tu veux lance-t-il ironique Oh ça va tu sais très bien que si j'achète des paquets je vais reprendre Ah ça je vais te dire c'est pas mon problème ou t'es fumeur ou tu l'es pas il faut que t'assumes Moi je sais que je peux pas m'en passer alors je les achète je compte pas sur les autres pour m'en acheter rétorqua Alan sur la défensive Oh ça va fais pas ton radin Moi radin t'es toujours en train de me taxer des clopes et tu me traites de radin ça se voit que c'est pas toi qui paie les clopes Au fait en parlant d'argent ça a marché pour le coup balibré Ouais ils me prennent à l'essai pour la rentrée C'est quoi le coup balibré demandai-je soudain Tu connais pas le coup balibré s'étonne Stéphane l'air ahuri Ben non désolé dis-je un peu vexé C'est une sorte de bar avant boîte en fait me répond calmement Alan Oh et tu vas faire quoi ? Barman ? demandai-je soudain reconnaissante qu'il ne m'ait pas jugé lui Oui c'est ça Mais pourquoi tu veux bosser ? T'as pas de bourse ? Bah la bourse me paye tout juste ma chambre étudiante et de quoi manger je suis à découvert tous les mois pour m'acheter des clopes et sortir Ah ok ouais c'est sûr que c'est étrange c'est la première fois que nous avons une conversation normale avec Alan ça fait du bien de ne pas se sauter dessus pour une fois il se lève et prend trois tasses dans le placard au dessus de l'évier il nous sert du café et sort une boîte de biscuits C'est quoi ? demande Stéphane à Alan surpris Ben tu vois pas ce sont des cookies C'est qui qui a fait ça ? C'est Mamie ? Non c'est moi Putain t'as rien à faire toi Ouais t'as vu mais je t'assure que t'es pas obligé d'en manger répond-il amer Tu cuisines ? m'étonnage Apparemment dit-il un peu sur la défensive Moi je goûte comme ça je peux te critiquer lance Stéphane espiègle Vas-y je t'en prie de toute façon ils sont pas très réussis ils sont un peu durs Stéphane me tend un cookie Tiens ma belle critique-ons ensemble Merci dis-je très gênée de manger devant les deux hommes Je goûte le cookie sous le regard embarrassé d'Alan Contrairement à ce qu'il vient de dire je le trouve vraiment très bon Putain c'est dur tu dis je crois que j'ai laissé une bout de dents taquine Stéphane Non t'exagères moi je le trouve très bon m'écriai-je contre Stéphane Alan me regarde sceptique Quoi c'est vrai je plaisante pas tu les as bien réussis rétorquai-je auprès d'Alan dis donc il va neiger demain Erika qui me complimente s'exclame-t-il sarcastique Bah je dis ce que je pense et tout Ouais c'est vrai ça pourquoi vous pouvez pas vous voir tous les deux qu'est-ce qui s'est passé nous demande Stéphane soudain curieux Alan baisse les yeux Stéphane qui n'obtient aucune réponse de nous deux s'impatiente Alors ? je me lance Bah je sais pas il y a eu incompatibilité d'humeur c'est tout un manque de feeling certainement Alan passe sa main dans ses cheveux il ne semble pas d'accord avec moi mais ne dit toujours rien Quoi c'est pas vrai ? lui demandais-je Si si c'est ça incompatibilité d'humeur il semble comme froissé tout à coup Bon je vais y aller moi nous lance-t-il en se levant d'un bond comme si une mouche l'avait piqué Tu vas où ? demande Stéphane Je fais marrer un peu j'étouffe ici Son humeur s'est subitement transformée Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lunatique Hé ! Qui t'arrive ? rétorque Stéphane Quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? En quoi ça te regarde où je vais ? Arrête de jouer au frère attentionné devant ta nana ok ? Ça te va pas du tout répond Alan cinglant Oh ! Baisse d'un temps ok ? s'énerve Stéphane Je me mets brusquement à trembler de l'intérieur Je ne supporte pas les cris Ah ! Ferme-la arrête de jouer au grand frère Mais t'es taré mon prof je te pose une simple question et tu m'agresses arrête de t'énerver tu sais bien que c'est pas bon pour ta santé Mais qu'est-ce que ça peut te foutre hein ? Qu'est-ce que ça peut te foutre si je crève aujourd'hui ou demain hein ? T'as jamais été là pour moi Pourquoi tu te réveilles d'un seul coup ? Tu veux encore aller à l'hôpital c'est ça ? Tu veux qu'on fasse comme la dernière fois ? Tu veux encore affoler mamie et papy ? C'est ça que tu cherches ? Mais si tu savais comme je m'en fous Bon je crois que c'est pas la peine de parler tu délires complètement Ouais c'est ça aller à la prochaine Alan sort de la maison en claquant la porte Stéphane semble très contrarié Eh ben c'est pas le grand amour entre vous deux hein ? m'écriai-je Non ça l'a jamais été tu sais Alan a quelques problèmes psychologiques depuis la mort de mes parents et des problèmes de santé aussi me confie-t-il l'air désolé Des problèmes de santé ? Ouais il a eu des problèmes respiratoires dès sa naissance ensuite Dès que mes parents ont eu l'accident il a fait de l'asthme et de temps en temps on est obligé de l'amener à l'hôpital quand ses crises sont trop violentes Et ses crises elles sont provoquées par quoi ? Souvent c'est quand il s'énerve mais la clope n'arrange pas les choses non plus Ce garçon me touche Je me demande comment il fait pour ne laisser paraître aucune véritable marque d'accablement Il doit avoir un très fort caractère Soudain je me mets à penser à mon père Je me demande comment serait ma vie s'il mourait comment je réagirais et comment se manifesterait ma douleur Stéphane et moi passons tout l'après-midi ensemble Le réveillon de Noël se passe sans enthousiasme sans rire sincère sans... sans mon père Il nous manque Il n'est pas là pour discuter avec moi taquiner Nico ou ma mère Elle semble déjà en deuil avec sa robe noire et sa mine défaite Moi j'ai du mal à alléger l'atmosphère Seul Nico fait mine de s'intéresser au programme télé À 22h40 tout le monde va se coucher Vers minuit mon portable sonne mais le temps que je réalise il ne sonne déjà plus Quelques secondes plus tard mon téléphone signale un message sur mon répondeur Coucou c'est Stéphane Bon tu réponds pas c'est pas grave Je t'appelais juste pour te souhaiter un joyeux Noël et te dire que tu me manques et que j'espère qu'on pourra se voir bientôt Je t'embrasse Son message ne réussit pas à me réchauffer Je suis déprimée J'éteins mon portable et me recouche Après une nuit agitée je me réveille vers 7h Je me lève enfile ma peau l'air et prends mon petit déjeuner dans la cuisine Une mandarine et un bol de café feront l'affaire Ma mère et Nico dorment encore Quand je finis de boire mon café je m'habille rapidement Je passe devant la chanifi que j'ai eu en cadeau hier Ma mère m'a dit que c'est mon père qui me l'a acheté début décembre Je vais le remercier Je laisse un mot à ma mère pour la prévenir que je rentrerai avant midi J'appelle un taxi pour me rendre à l'hôpital Cet endroit que je trouvais si sinistre est devenu ma seconde maison Je me suis habituée à ses odeurs ses lumières ses habitants Je m'approche de son lit et le regarde Sa barbe a poussé Le personnel n'est pas censé s'occuper de ça Je m'assois sur la chaise réservée aux visiteurs et lui confie qu'il nous manque beaucoup à tous les trois et qu'il faut absolument qu'elles reviennent M'entend-il ? On dit que les personnes qui sont dans le coma peuvent parfois entendre ce qu'on leur dit Ma vue commence à se troubler à cause de mes yeux larmoyants Quand je sors de l'hôpital je décide de me promener un peu Évidemment il n'y a personne dans les rues Qu'est-ce que les gens feraient dans les rues du village le matin de Noël A ma grande surprise j'aperçois une brasserie ouverte J'ai très envie d'un chocolat chaud Finalement il y a plus de monde que je présumais Je serre ma tasse de chocolat dans mes mains pour les réchauffer Mon téléphone sonne C'est ma mère Elle s'est inquiétée de deux pas me voir à son réveil Sur le chemin du retour je reçois l'appel de Stéphane Il aimerait qu'on se voit tout à l'heure Aujourd'hui le jour de Noël Pourquoi pas ? Après tout sans mon père ça n'est plus pareil J'accepte Ma mère a invité la famille à déjeuner Le repas est bon mais l'ambiance manque cruellement de gaieté Dans l'après-midi ma mère et mes deux tantes discutent en cuisine du coma de mon père Mon grand-père et mon oncle Franck parlent politique Nico se goinfre de gâteau de la veille et ma grand-mère écoute d'une oreille distraite la très intéressante conversation de mon oncle et mon grand-père Je m'installe sur le canapé à côté de ma grand-mère Cette dernière qui ne semble pas vraiment passionnée par le fameux débat politique qui s'est formé alors commence à me questionner sur ma scolarité puis sur ma vie à Aix Je lui réponds que tout va pour le mieux Pourquoi est-ce que je l'ennuierais avec mes problèmes ? A-t-elle franchement besoin de ça ? Évidemment non Vers 4h de l'après-midi après que j'ai battu deux fois mon frère aux échecs je consulte mon portable Il contient deux messages un vocal et un écrit Je décide de consulter le premier Salut ma belle c'est Mélanie je t'appelais pour te souhaiter un très joyeux Noël et te faire de gros bisous Voilà j'espère que tu vas bien malgré ce qui t'arrive en ce moment Bon bah je t'embrasse et de toute façon je te rappelle dans la semaine Bye la miss Le message écrit Salut Erika c'est Lolo joyeux Noël j'espère que tu ne m'en veux pas trop de ne pas t'avoir donné de nouvelles vendredi dernier je t'appelle ce soir j'ai un truc hyper important à te dire gros bisous Je leur envoie un message groupé Joyeux Noël à toi aussi à bientôt gros bisous Erika Puis j'appelle Stéphane il a apparemment un nouveau portable pour le prévenir que je ne vais pas tarder à passer le voir Cette fois c'est la grand-mère de Stéphane qui vient m'accueillir au portail Joyeux Noël ma chérie me dit-elle affectueusement Entre Je l'aime bien sa grand-mère Elle me propose une tasse de café en attendant que Stéphane sorte de la douche Volontiers Nous nous installons dans sa cuisine où il fait une chaleur agréable Je ne remarque aucune décoration de Noël juste ce petit sapin en fibre optique de la taille d'un vase posé sur le rebord de la fenêtre Tu as passé de bonnes fêtes ? me demande-t-elle Super ! Et vous ? Oh, tu sais, nous, ça fait bien longtemps que Noël n'est plus réellement fêté Je la regarde avec empathie Depuis la mort de mon fils, Noël n'a plus de sens poursuit-elle d'une voix grave Les garçons ne sont plus enthousiastes non plus Je sens qu'elle souhaite se confier Je la laisse poursuivre Enfin, c'est surtout le petit Lui, j'ai l'impression qu'il ne s'est toujours pas remis Le petit ? Oui, dit-elle dans un sourire Alan, je l'appelle le petit Je ne sais pas pourquoi Il a l'air si fragile encore parfois Comme quand il était petit Malheureusement, il n'a pas eu de chance avec mon fils Je l'écoute Troublé Mon fils, c'était le pur scorpion Scorpion, ascendant scorpion Un idéaliste passionné Avec lui, il fallait marcher droit Stéphane, il a toujours marché dans le sens de son père Mais Alan, c'était un vrai rebelle Et puis, il était toujours en train de faire des bêtises Et ça, leur père n'appréciait pas Alors, il lui fut les déroustes Mais plus il en recevait, plus il le provoquait J'ai jamais compris ce petit Sa mère le protégeait trop, peut-être Que dire Enfin, c'est une longue histoire Toutes les familles ont leurs histoires, d'ailleurs Conclut-elle Oui, dis-je Tu veux monter voir dans sa chambre, si tu veux Il n'a pas dû entendre la sonnette Je bois une dernière gorgée de café Ah oui, d'accord C'est la première porte à gauche En montant l'escalier Je monte les marches du grand escalier en bois Le plancher craque sous mes pieds J'aime les vieilles maisons en bois On a le sentiment que tout est vivant En montant, je croise des photos en noir et blanc Mon regard s'arrête sur le portrait d'un homme Sûrement le père d'Alan et Stéphane Son regard est le même que celui d'Alan Beau et froid Puis je m'attarde sur la photo d'une très belle femme Leur mère, sans nul doute Elle est entourée d'un petit garçon souriant Et d'un autre plus petit avec le regard fuyant J'atteins le haut des marches Quelle porte déjà ? Première à gauche ? À droite ? Je vais à droite Je ne me souviens plus de ce qu'elle m'a dit Et de toute façon, je n'ai pas le sens de l'orientation Je me fie à mon intuition Elle me trompe rarement Sauf cette fois Je frappe à la porte Aucun bruit J'en trouve prudemment Mais ce que je vois me paralyse Je referme rapidement Je tremble Je redescends les escaliers prudemment sur mes jambes cotonneuses Je vais attendre Stéphane en bas C'est plus sûr Sa grand-mère a disparu Tant mieux, je n'aurai pas à justifier mon visage Qui doit être blanc comme un linge Je me suis trompée de chambre C'était celle d'Alan Assis sur son lit Bras tendus Une seringue serrée entre ses dents Je n'ai rien vu de plus Mais ça m'a suffi à comprendre Je fais quoi ? J'en parle à Stéphane, sa grand-mère Mon intuition Pas si fine que ça Me dit de ne rien révéler Stéphane finit enfin par pointer le bout de son nez Salut ! Me lance-t-il gaiement Si tu savais ce que fait ton frère là-haut Tu sourierais moins J'ai envie de lui dire Salut ! Dis-je dans un sourire forcé Il m'embrasse Puis il s'assoit près de moi sur le canapé Ça va ? On dirait que t'as vu un mort Presque Euh non, ça va Il passe son bras autour de mon cou Et me masse doucement la nuque Ça me détend Je ferme les yeux un instant Tu es jolie Me dit-il Je souris Embarrassée Tu veux faire quelque chose de spécial ? Me demande-t-il Euh... Quelqu'un descend les marches C'est Alan Je peux te voir une seconde ? Me demande-t-il Le regard fuyant Comme sur la photo Mes yeux trahissent mon émotion Qu'est-ce que tu lui veux ? S'inquiète Stéphane J'ai un truc à lui demander Sur un TD de stat Je peux te l'emprunter une seconde ? Répond-t-il Légèrement agressif C'est son seul mode de communication L'agressivité ? Je me lève Je viens Dis-je en regardant Alan Droit dans les yeux Stéphane semble ennuyé Je fais vite Le rassurais-je En attendant Tu pourrais réfléchir À notre programme De cet après-midi ? Il me sourit Alan est déjà parti Je monte Sans me tromper cette fois Dès que j'entre dans sa chambre Il ferme la porte derrière moi Mon cœur bat la chamade Pourquoi ? Il ne va pas me faire de mal Non ? Bon Je ne sais pas ce que tu as vu Ni ce que tu as interprété Mais je te le dis tout de suite Ce n'est pas ce que tu crois Et de toute façon Ce n'est pas important ce que tu crois Démarre-t-il sur la défensive Je le regarde Ahuri Si j'apprends que tu racontes Quoi que ce soit à ma famille T'auras affaire à moi C'est compris ? Conclut-il Le regard menaçant Je suis saisi par ces mots Je n'aime pas qu'on me menace Pourquoi je le ferais ? Ça ne me regarde pas Tu fais ce que tu veux de ta vie Dis-je troublée C'est parfait Au revoir Me dit-il sans un regard Il ouvre la porte Et d'un geste m'invite à sortir de sa chambre Je me sens comme une enfant face à un tyran Il ne s'en sortira pas comme ça Je passe un après-midi agréable Aux côtés de Stéphane Nous nous promenons dans le village de Cavaillon Mains dans la main J'essaie de faire abstraction De ce qui s'est passé avec Alan tout à l'heure Mais je n'y arrive pas longtemps Nous nous asseyons sur un banc Près de l'église Mes mains sont violettes Stéphane entreprend de les réchauffer Dis Il a quoi comme problème ton frère ? Lui demandais-je Pourquoi tu me demandes ça ? Il t'a pas manqué de respect au moins tout à l'heure ? Non, c'est juste Je le trouve bizarre Comme s'il était tout le temps mal Ouais, comme je te l'ai dit Il a été traumatisé par la mort de mes parents Ta grand-mère m'a dit Qu'il ne s'entendait pas vraiment avec ton père Il sourit Ma grand-mère est une vraie pipelette Il ne faut pas l'écouter Il n'a pas l'air disposé à me parler Je n'assiste pas Je blottis ma tête dans le creux de son cou Quand je rentre chez moi Tout le monde est parti Ma mère est assise sur le canapé du salon Elle lit un livre Nico est à côté d'elle Il regarde la télé Je pose mon sac et mon manteau sur le canapé Et m'installe près de mon frère Je me mets à repenser à Alan Il avait 13 ans quand il a perdu ses parents Nico va peut-être subir la même chose avec notre père 13 ans C'est trop jeune pour perdre son père 19 aussi quand on y pense Je souris tendrement à Nico Il me regarde comme si j'étais une extraterrestre Il n'a pas l'habitude que je lui souris Surtout depuis l'accident de papa Mais même avant Je n'étais jamais vraiment affectueuse avec lui Notre différence d'âge et nos caractères opposés Nous ont valu bon nombre de disputes et d'incompréhensions Et puis il faut dire ce qui est Je ne suis pas une tendre Je tiens ça de mon père Il n'était pas tendre lui non plus Mais il nous aimait à sa façon Le plus important c'est de savoir qu'on est aimé, non ? J'ai envie de parler à ma mère de ce que j'ai vu aujourd'hui J'ai besoin de conseils Mais je m'abstiens C'est une mère Elle s'inquiéterait et m'empêcherait de fréquenter le frère d'un drogué Le lendemain, j'ai rendez-vous avec Stéphane J'ai cogité toute la nuit sur ce qui s'est passé avec Alan hier Je me sens responsable de lui Je ne sais pas pourquoi J'ai décidé que j'allais l'aider Mais je sais d'avance qu'il va me falloir du fil à retordre Pour qu'il veuille de l'aide de la part d'une fille qu'il ne supporte pas Je sonne au portail Comme à son habitude, c'est Alan qui vient m'ouvrir Il ne s'imagine pas à quel point il tombe bien J'attaque tout de suite les hostilités Tiens, tu tombes bien, lance-je Il me regarde d'un air méfiant Viens, il faut que je te parle Dis-je fermement pour avoir l'air crédible Il faut dire que je m'attaque à du lourd Tu veux que je vienne où, au juste ? On se promène ? C'est pas Stéphane que tu venais voir ? Rétorque-t-il, railleur J'ai changé d'avis Viens, j'en aurai pas pour longtemps Vaincu, il ferme le portail derrière lui et me suit Nous marchons en silence pendant deux bonnes minutes Il s'impatiente Bon, j'ai pas que ça à faire, alors crache le morceau S'écrit-il, agressif Je me retourne vers lui Très bien Écoute, j'ai décidé que t'allais me dire ce que tu trafiquais hier Sinon, bah je dis tout J'ai lâché ça comme une bombe Le plus difficile est à venir Je te demande pardon Tu veux me la faire à l'envers, c'est ça ? Rugit-il, hors de lui Oui, c'est ça Dis-je en le regardant droit dans les yeux Je garde mon sang-froid Il ferme les yeux Il a l'air très en colère Ça peut se comprendre Je viens de le mettre au pied du mur Je peux savoir pourquoi tu fais ça ? Me demande-t-il en prenant un semblant d'air calme Je veux t'aider Il me regarde dans les yeux pendant un moment qui me semble être une éternité J'ai pas besoin d'aide Lâche-t-il soudain Tu te fatigues pour rien Et puis de toute façon, pourquoi tu voudrais m'aider ? Tu me connais même pas J'ai tout vu et je me sens responsable Arrête tes conneries, t'as rien vu du tout Et quand bien même, t'as pas de santé responsable de quoi que ce soit T'es pas ma mère, à ce que je sache En effet Mais je peux pas faire comme si j'avais rien vu, désolé Tu as beau vouloir la faire à l'envers, ça change rien à ce que je t'ai dit Si tu caftes, t'auras affaire à moi T'essaies de m'intimider, mais tu ne me fais pas peur M'exclamai-je excédé Tu as tort, fulmine-t-il, en m'attrapant le poignet violemment Arrête ! Tu me fais mal C'est la dernière fois qu'on parle de cette histoire, c'est compris Je ne veux plus t'entendre à ce sujet Il me presse davantage le poignet La douleur me fait monter les larmes aux yeux Lâche-moi ! hurlai-je en tirant sur mon poignet Sa force est surprenante J'ai le poignet en bouillie Alors tu me jures que tu arrêtes de fourrer ton nez dans des choses qui ne te regardent pas Jure-le ! Aïe, tu me fais mal, arrête ça tout de suite Jure-le ! Il est fou de rage Il gagne Je le jure, maintenant lâche-moi Dis-je au bord des larmes Il lâche enfin mon poignet Et sans un regard, il retourne en direction de chez lui d'un pas nerveux Moi, je suis tétanisé Je regarde mon poignet Il est tout rouge J'appelle Stéphane et invente une excuse pour éviter qu'on se voie aujourd'hui Il me fait promettre qu'on se verra demain Pendant le dîner, ma mère remarque les stigmates sur mon poignet Qu'est-ce qui est arrivé à ton poignet ? Rien, je suis tombée Je me suis rattrapée sur mon poignet alors Elle semble sceptique Mais ne me pose pas plus de questions Le lendemain, je retrouve Stéphane chez lui Je devrais trembler à l'idée de croiser Alan Mais il n'en est rien Pourtant mon poignet porte toujours les traces violacées de son étreinte Je ne lui en veux pas Est-ce normal ? Je ne crois pas Moi qui suis si belliqueuse de nature, je ne me reconnais pas Stéphane remarque les traces sur mon poignet Je le rassure tout de suite en lui racontant le même mensonge qu'à ma mère hier soir Il me sert un café Et nous discutons tranquillement d'un film qui est passé hier à la télé Les marches des escaliers craquent C'est Alan Mon rythme cardiaque s'emballe Il semble surpris de me voir Son regard se porte immédiatement sur mon poignet Par réflexe, j'étire ma manche jusqu'au bout de mes doigts Pourquoi j'ai fait ça ? Il ne dit rien Son visage exprime la panique Sans un mot, il prend sa veste accrochée au porte-manteau devant l'entrée Et sort Quelle mouche l'a encore piqué à celui-là ? Se demande Stéphane Je reste silencieuse Mon cœur ne s'est toujours pas calmé C'est absurde J'ai un coup de fil à passer Je sors, je reviens Dis-je en me levant brusquement Quoi ? A tout de suite Je veux bien un autre café, merci J'enfile ma veste à la rate Et prends mon sac à main avant de sortir de la maison Je n'ai aucun coup de fil à passer Évidemment Je cherche Alan Je vois la porte de leur garage en trou verte Mon cœur bat de plus en plus violemment dans ma poitrine Alan est bien ici Il est assis par terre Le dos courbé Et le visage coincé entre ses genoux J'ose à peine bouger Je m'approche doucement Et ma genouille près de lui Il lève la tête Ses yeux sont larmoyants Et vitreux Il me regarde avec stupéfaction Qu'est-ce que tu fais là ? Me demande-t-il La voix roque Je reste silencieuse Nous nous regardons durant quelques secondes Je voulais savoir si tu allais bien Finis-je par dire Il semble perdu Mais qu'est-ce que tu es au juste ? Tu es un ange ? Je souris malgré moi Pourquoi ? Me demande-t-il Pourquoi quoi ? Pourquoi tu es là ? Tu devrais me haïr après ce que je t'ai fait hier C'était rien Dis-je avec légèreté Rien ? Mais j'ai vu ton poignet Et t'es toute violette Dit-il d'une voix étranglée Il soupire Et prend son visage entre ses mains tremblantes Je te demande pardon Lâche-t-il le visage toujours enfoui sous ses mains ? Je pose ma main sur son épaule Silencieuse Il retire ses mains de son visage et me regarde Troublé par mon geste déplacé Je ne sais plus où me mettre Je retire ma main immédiatement et me lève Je le regarde furtivement Il sort du garage Je ne prends pas le temps de prévenir Stéphane Je rentre chez moi en courant Je ferme la porte de ma chambre Et tente de reprendre mon souffle Mon cœur est toujours en surtention Je ne peux plus échapper à l'évidence Je suis amoureuse d'Alan Stéphane m'appelle Je lui explique que j'ai un imprévu urgent à régler Il semble me croire Il me demande si je souhaite passer la soirée avec lui, son frère et Marina J'accepte Avant de partir Je retouche mon maquillage et mets des boucles d'oreilles Des créoles en or que m'ont offert mes parents pour mes 18 ans l'année dernière Je me trouve jolie Je me souris dans le miroir Mais ce n'est pas à Stéphane que je veux plaire ce soir Alan semble aller mieux que tout à l'heure Son visage est plus serein Depuis le début de la soirée, ses regards sont tendres à mon égard Tiens Prends ça C'est contre les hématomes Me dit-il En me tendant un tube de crème alors que je sors des toilettes au premier étage Oh, c'est... Ne t'en fais pas, j'ai de quoi à la maison Dis-je Ça ne fait rien Prends-la quand même Dit-il mal à l'aise Tu sais... Je ne sais pas trop comment je vais réussir à me faire pardonner alors... Si tu refuses, je ne vais pas m'en sortir Je prends le type de crème Nos mains se frôlent Moi, j'ai une idée pour te faire pardonner Je t'écoute Il s'adosse au mur L'espace confiné et sombre du couloir donne une intimité particulière à notre échange Tu me promets d'arrêter ce que tu caches Dis-je du tac au tac Il soupire Son regard s'assombrit Pourquoi ? C'est quoi ton intérêt ? Je ne comprends pas, Erika C'est tout ce que je te demande Dis-moi que tu vas essayer au moins Il me regarde un long moment Je peux très bien te dire que je vais essayer si ça peut te faire plaisir mais Tu te fatigues pour rien Ça ne sert à rien de vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir Tu comprends ? Je ne te lâcherai pas C'est comme ça Dis-toi que... Je suis ton ange gardien ? Dis-je dans un sourire tendre Il semble troublé Ça n'existe pas les anges gardiens Finit-il par dire en affichant un sourire complice Allez viens Ils vont se demander ce qu'on fait Dans deux jours C'est le jour de l'an J'apprends que Stéphane est aussi invité à la petite fête de Tristan Il fréquentait la même classe en terminale Alan aussi est invité Il viendra sûrement avec Marina Nous nous rendrons ensemble à la fête avec la voiture de Stéphane J'espère qu'on pensera à une bonne soirée Hier Stéphane m'a demandé de monter dans sa chambre J'ai refusé Je ne suis pas prête pour ça Je ne suis pas amoureuse de lui Et puis Ça ne fait qu'une semaine Alan était là Je l'ai croisé en coup de vent Il s'est enfermé avec Marina toute la journée dans sa chambre Sans regard m'a manqué La soirée de la Saint-Sylvestre se passe à Manosque Dans une grande salle munie d'un matériel très sophistiqué Basse, enceinte, spot, table de son Un véritable équipement de Didi Il y a des buffets garnis de plats chauds et froids Et un bar où sont posées les boissons À vue d'œil Nous sommes une trentaine Mélanie est accompagnée d'Anthony Joe est venue toute seule Quand elle me voit au bras de Stéphane Elle semble voir un ovni Tristan aussi manifeste un vif étonnement Bah ça alors Si je m'attendais à ça Vous deux Oui Et si tu savais que je suis amoureuse de son frère en plus Ai-je envie de lui souffler Stéphane et moi sourions bêtement Nous formons un couple apparemment inattendu Pendant que la fête passe son plein Je m'éclipse un instant pour aller téléphoner à ma mère Elle n'était pas très bien quand je suis partie tout à l'heure Elle se blinde de ne plus me voir à cause de ma relation avec Stéphane Je lui ai rappelé que j'ai 19 ans et que le coma de papa n'est pas arrivé qu'à elle J'ai été crue Je le regrette Je m'isole près des toilettes Tristan passe devant moi et s'arrête Visiblement, il attend que je finisse ma conversation Ma mère ne m'en veut pas Je raccroche Qu'est-ce que tu fais toute seule ? Me lance Tristan Le visage soucieux Ça va ? Oh ça va, ça va Je téléphonais à ma mère Oh d'accord Bien, je vais te présenter à mes amis Me dit-il en me prenant la main Ils m'entraînent dans la foule Nous nous dirigeons vers le bar où se tiennent Alan et Marina Et un petit groupe de quatre types Occupés à choisir quel alcool ils vont avaler Pour se mettre suffisamment dans l'ambiance de la fête Tristan les interpelle pour me présenter à eux Hey les gars, je vous présente Erika à une amie Ils me saluent tous alors que Tristan continue à faire les présentations Voici Jérémy, le petit intello très branché informatique et revue porno Eric est un surdoué qui ne branle rien mais qui réussit tout ce qu'il entreprend Sauf, bref, on rentrera pas dans les détails Seb, un dragueur de première, un peu vieux jeu mais très sympathique Et enfin Raphaël, un dragueur plutôt rusé qui a du mal à chez sa proie Il faut faire gaffe avec lui Nous nous mettons tous à rire Alan m'observe du coin de l'œil Je cherche Stéphane des yeux, je ne le vois pas Tu as déjà un verre ? Qu'est-ce que tu bois ? Me demande Tristan Euh, du coca Tu veux dire un whisky coca ? Je souris Non, non, du coca Quoi, tu savais pas qu'on n'avait pas le droit au coca tout court ? Ah non Ah bah c'est bien dommage parce que je sers que de l'alcool moi ce soir Me dit-il sur un ton de la plaisanterie Eh bien, je me ferais servir par quelqu'un d'autre alors ? Ah, je suis désolée mais c'est pas possible, il n'y a que moi qui suis de service ce soir Bon bah, alors je bois pas Ah non Quoi non ? Bah c'est pas possible non plus Pourquoi tu tiens tant à ce que je boive de l'alcool ? Mais parce que je sais très bien que si tu bois pas, je te verrais pas danser sur la table Euh, sur la piste, je veux dire Oh ! Je rougis Oh ! Je t'ai outré Mais oui ! Dis-je faussement choquée Pendant toute notre conversation, j'ai senti le regard d'Alan sur moi Peut-être me trouve-t-il plus à son goût ce soir Avec ma petite robe noire légèrement décolletée Mes escarpins à talons et mon brushing Finalement, je cède au whisky et coca C'est vraiment dégoûtant Chose que j'affiche sans pouvoir me retenir Ce qui ne manque pas de faire rire Tristan Spontanément, il me prend à nouveau par la main et m'amène vers le DJ qu'il me présente Nous passons derrière les machines professionnelles à côté du DJ Tristan m'explique comment lancer les disques sans qu'il y ait une coupure entre deux chansons consécutives Ensuite, il me demande de choisir parmi les nombreux CD qu'il y a sur la table le prochain titre que je souhaite mettre Je suis étonnée du comportement de Tristan Il a l'air de bien m'apprécier Pourtant, il me connaît à peine Ma petite robe noire ? Peut-être Ah les hommes ! Je finis par choisir un slot de Francis Lalanne On se retrouvera Dès que je présente le titre à Tristan, il se met à sourire tendrement Romantique ? Me dit-il Oh oui, un peu Il continue à me sourire avec douceur et me fait comprendre qu'il ne croit pas une seule seconde à mon un peu Je rectifie alors Bon, ok, un peu plus qu'un peu Ok, t'es une grande romantique qui ne veut pas l'avouer Je lui tire la langue Il se met à rire Lorsque ma chanson est lancée, des couples se forment Je peux apercevoir Mélanie et Anthony Puis, pas très loin d'eux, Alan et Marina Mon attention reste figée sur eux Ils s'embrassent Tout en se balançant au rythme de la chanson Un pincement vif me pique le cœur Presque sans que je m'en aperçoive Je me mets à fredonner la chanson en fixant Alan avec insistance Pense à moi comme je t'aime Et tu me délivrera Tu briseras l'anathème Qui me tient loin de tes bras Pense à moi comme je t'aime Rien ne nous séparera Même par les cris en thème Tu verras On se retrouvera Je suis interrompue par Tristan Qui se penche au-dessus de mon épaule C'est vrai qu'elle est belle cette chanson Chuchote-t-il au creux de mon oreille Je me retourne vers lui surprise Et nous nous regardons Comment ça se fait que tu n'es pas de cavalier Qui t'invite à danser sur ta chanson préférée ? Me demande-t-il Ben parce que personne ne sait que c'est ma chanson préférée Sauf moi Je rêve où Tristan le beau gosse est en train de me draguer Je vois dans ses yeux qu'il veut m'inviter à danser Nous nous dirigeons sur la piste de danse Et il m'enlace doucement Je me surprends à mettre ma tête contre son torse Et mes bras autour de son cou Je fais tout cela sans réfléchir à un seul instant Que Stéphane pourrait être jaloux en me voyant me comporter ainsi Ça va ? me murmure-t-il dans un souffle Oui, ça va Là un deuxième slow s'enchaîne Un chat melody de Ghost Mélanie arrive Hé, tu danses mon amour ? S'écrit-elle à l'encontre de Tristan Bien sûr ! s'exclame-t-il Il me fait un clin d'œil Puis se tourne vers Mélanie qu'il prend dans ses bras Je me dirige vers le bar Alan est en train de discuter avec Stéphane Ce dernier est enfin de retour Je me demandais où il était passé Salut ! lance-je, souriante Ah, ça y est, Tristan t'as un peu lâché ? S'écrit Stéphane en agitant son verre Je le regarde, surprise Jaloux ? Non, j'aime pas qu'on prenne pour un imbécile, c'est tout Mon visage se décompose Je vous laisse, déclare Alan Je regarde Stéphane, tremblante Pourquoi tu me parles sur ce ton ? Lui demandais-je Pour rien, tu fais ta sainte nitouche quand tu es avec moi Mais avec le Tristan, ça y va, hein ? Pardon ? M'écria Jahuri Ah, fais pas ton innocente Je t'ai vu danser coller serré avec lui T'avais l'air de bien t'amuser Hé, c'était juste un slow Mouais, de toute façon, je crois bien que toi et moi Ça ne saurait pas aller bien loin Me dit-il, le regard fuyant Ah, ben c'est fini, alors C'est ça Conclut-il, amer Je suis douchée Sans un regard, il s'éclipse dans la foule Je me sens mal à l'aise Insignifiante, tout d'un coup J'ai rien fait de mal La vérité, c'est qu'il a trouvé un prétexte pour me larguer Dans dix secondes, nous serons en 2003 La musique entraînante et l'alcool aidant Je danse au milieu de gens que je ne connais pas Nous nous mettons tous gaiement à compter à rebours Les bonnes manières voudraient qu'on embrasse tout le monde Allez, courage, Erika De toute façon, je suis complètement saoule Ça sera plus facile Je commence à souhaiter la bonne année à Mélanie et Joe Puis une dizaine de personnes que je ne connais pas du tout Dans la foulée, je me retrouve face à Alan Il m'attrape par le cou et me demande à l'oreille si je vais bien Oui, oui, ça va La proximité de son visage me trouble complètement Mon ventre se réchauffe Qu'est-ce qui s'est passé avec Stéphane ? Il me tient toujours par le cou D'où lui vient cet élan protecteur soudain ? L'alcool sûrement Oh, c'est rien, t'en fais pas T'es sûre ? Josh la tête en signe d'affirmation Bonne année au fait ? Me dit-il dans un sourire Oui, bonne année à toi aussi Nous nous faisons la bise Puis il disparaît Je continue à souhaiter la bonne année à de parfaits inconnus Puis Tristan, l'objet de notre rupture avec Stéphane Je sais pas si je dois en vouloir à Tristan ou le remercier Je n'avais pas de sentiments pour Stéphane Mais j'avoue qu'il m'a pris au dépourvu Vers une heure et demie du matin Je reçois un message de Laurent Bonne année ma belle Je t'écris maintenant Avant d'être encore plus bourrée Je t'adore Des gros bisous de ton pote homo préféré Je rigole Et lui réponds immédiatement Bonne année à toi aussi mon petit lolo Moi aussi je t'adore Tu me manques Il se place plein de trucs ici Je te raconterai Gros bisous mon pote homo préféré Sur le trajet du retour Le silence est roi Stéphane me conduit chez moi Sans m'adresser ni un mot Ni un regard Pourquoi tant d'indifférence ? Il vient de me larguer Il pourrait avoir un peu de compassion non ? Je n'aurais pas imaginé être si mal sans Stéphane Ma semaine est terriblement longue Je suis tentée de l'appeler Mais je me retiens Je passe du temps avec mes cours Mes livres Et ma chambre Ma mère me reproche mon attitude Elle aimerait que je passe davantage de temps avec elle et Nico Mais il m'est absolument impossible de me forcer Je suis comme un zombie Qui hier dans un corps vide La guérison de mon père serait ma seule délivrance Et s'il ne guérissait pas ? La reprise se passe comme prévu Mélanie et Joe sont heureuses de retrouver la fac Pour mater les étudiants et les maîtres de conférences Laurent a des milliers de choses à me raconter Et moi je suis un légume Cerné et pâle Le cours commence Monsieur Bastien, notre prof de statistique N'a pas l'air très en forme lui aussi Il n'a pas son habituel entrain Qui peut réveiller des marmottes en pleine hibernation En plus La marmotte n'a dormi que 4 heures cette nuit Je pose ma tête sur la table Les portes de l'amphi me tirent de ma léthargie C'est Alan Il cherche une place du regard L'amphi est plein Il en trouve une à deux bancs devant moi Il semble tendu Son air est froid Et ses gestes sont vifs Il sort ses affaires Et commence à prendre le cours Je constate qu'il est gaucher C'est étrange mais Les gauchers m'ont toujours intriguée Je remarque aussi qu'il bouge nerveusement sa jambe au gauche A force de l'observer Je constate au moment de la pause que ma feuille est presque vide Laurent s'inquiète pour moi Ma chérie, t'as eu la tête ailleurs pendant tout le cours Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, rien Dis-je dans un soupir Pourquoi t'es comme ça ? Tu fais peur à voir, sérieusement À voir ta tête on dirait que tu te drogues Je te jure S'écrit Laurent Le mot drogue vient égayer mon esprit endormi Elle est peut-être là ma solution Dans la drogue Je pense tout de suite à Alan Il pourrait peut-être m'en fournir Il faut que je le vois Le cours se termine à 11h Laurent rentre chez lui Et Mélanie et Joe vont à la bibliothèque Moi, je cherche Alan que j'ai perdu de vue à la fin du cours Il me semble qu'il partait en direction de l'ascenseur Il est peut-être dans la salle de travail au cinquième étage La salle de travail est pleine à craquer A première vue, toutes les tables sont occupées J'avance un peu et remarque Alan et Loïc Seuls à une table Bingo Je peux m'asseoir ? Osais-je demander Alan et Loïc lèvent les yeux de leurs feuilles Surpris Bien sûr S'exclame Alan Je t'en prie, assieds-toi Merci Comment vais-je amorcer les hostilités ? Tant que Loïc sera là Là, je ne pourrais pas lui demander la chose Je sors mon cours de la matinée Il est très incomplet Je pourrais peut-être leur demander de me prêter leur cours Excusez-moi, vous vous servez du cours de ce matin, là, tout de suite ? Alan lève le nez de sa feuille Là, tout de suite ? Non Tu pourrais me le prêter, le temps que je le copie ? Oui, bien sûr Me dit-il en me regardant droit dans les yeux Je rougis malgré moi Merci beaucoup Mais il n'y a pas de quoi Il sort le cours de sa pochette Et me le remet tout en jetant un regard rapide sur moi Un quart d'heure plus tard Alan et Loïc rangent leurs affaires et se lèvent Je n'ai toujours pas fini de copier le cours Alan se penche sur mon épaule Euh, j'y vais donc Ah, j'ai presque fini ? Non, non, mais garde-le Tu me le rendras cet après-midi, c'est pareil Oh, merci C'est rien A plus Merde, il faut que je lui demande Euh, attends On pourrait se voir quelque part après J'aimerais te parler de quelque chose Son regard à Eury ne m'encourage guère Alors ? Insistai-je C'est important ? Euh, oui On pourrait prendre un café quelque part après les cours ? Dis-je hésitante C'est-à-dire Marina est un peu jalouse Donc je pense pas que ce soit une bonne idée Mais j'ai pas l'intention de te manger, tu sais J'ai juste besoin de te demander un service Loïc montre des signes d'impatience Ben, vas-y, demande-le-moi maintenant Non C'est... personnel Bon, attends-moi devant l'amphi après les cours ce soir On ira chez moi Conclut-il, le regard fuyant Ça marche L'idée de prendre cette drogue est devenue une obsession La solution à tous mes problèmes Je ne sais pas comment je vais aborder la question Mais il va falloir qu'il accepte coûte que coûte Comme convenu, j'attends Alan devant l'amphi Quand notre dernier cours se termine Tu fais quoi ? Me demande Mélanie Oh, je rentre pas tout de suite M'attendez pas Je vais un peu bosser toute seule Tu attends quelqu'un ? Non, non, non Bon Un plus alors ? Ouais, c'est ça, ouste Laissez-moi un P C'est moi qui ai dit que je les aimais bien Ces égocentriques sans coeur Je deviens aigri Alan ouvre la porte de sa chambre universitaire J'ai l'impression de rentrer dans son intimité Son monde Dès que nous entrons, il y a un grand lit Des fées Avec des draps rouges Les volets sont croisés Des cendriers remplis de mégots par-ci, par-là Une odeur de tabac froid Des livres de psychos entassés sur un bureau trop étroit Des vêtements posés en vrac sur une chaise Un ordinateur portable posé sur le lit Et une lampe de chevet par terre restée allumée Il ouvre immédiatement la fenêtre Alors, qu'est-ce que tu as à me demander ? Me questionne-t-il Euh, c'est un peu délicat Je t'écoute Il allume une cigarette C'est à propos de cette drogue que tu prends Tu ne vas pas encore recommencer avec ça S'emporte-t-il Non, ce n'est pas ce que tu crois C'est quoi alors ? Il pose sa cigarette sur le coin d'un cendrier Et remet son drap en place Assieds-toi si tu veux Me propose-t-il en reprenant sa cigarette Ça va, merci Dis-je froidement Bon, je ne vais pas tourner autour du pot Est-ce qu'il serait possible que tu m'en donnes ? Il n'a pas l'air de comprendre Que je te donne quoi ? Au juste Ce que je t'ai vu prendre la dernière fois chez toi Tu plaisantes ? Pas du tout Dis-je fermement Il écrase nerveusement sa cigarette à peine consumée dans le cendrier Et croise ses bras sur sa poitrine Qu'est-ce qui t'arrive ? Me demande-t-il L'air quelque peu inquiet La question n'est pas là Tu pourras me rendre ce service ? C'est pour toi ? Oui Il réfléchit un instant Si tu ne me dis pas ce qui t'arrive Bon, je savais que c'était pas une bonne idée Laisse tomber Je me retourne nerveusement et fais un pas en direction de la porte En moins de deux secondes Il se retrouve devant moi Attends, écoute Je n'en ai pas ici Tout est à Cavaillon Si tu veux Je pourrais t'en donner ce week-end Mais pas avant Donc Tu te calmes Et tu me dis ce qui se passe D'accord ? Me dit-il En posant ses deux mains sur mes épaules Abattues Je tourne ma tête Et fixe le mur Il retire ses mains Et m'invite à m'asseoir sur son lit J'accepte Tu sais Je ne suis pas très content de toi Mon ange gardien qui veut se droguer Ça risque pas d'être efficace Plaisante-t-il Je reste impassible à son humour Je fixe le sol C'est à cause de Stéphane, c'est ça ? Poursuit-il Non Le silence s'installe Pendant de longues minutes Alan a la tête baissée Le regard rivé vers le sol Les mains liées Il attend Je craque Il y a un mois Mon père a eu un accident de voiture Ma voix déraille Alan ne bouge pas d'un poil Il est dans le coma depuis Et... J'en peux plus de cette vie de merde avec personne à qui s'accrocher Dis-je avec de la douleur dans la voix Alan se redresse et soupire « Et ta mère ? » me demande-t-il Ma mère, elle est affectée autant que moi, alors on se soutient pas vraiment Il me regarde d'un air compatissant Je ne supporte plus son absence dans la maison C'est trop dur Le pire dans cette histoire, c'est que d'ordinaire Je suis quelqu'un d'optimiste Là, je deviens aigri J'ai tout le temps les idées noires J'ai plus aucun espoir pour lui Et si jamais il venait à mourir Je sais d'avance que je ne pourrais pas le supporter Tu comprends maintenant pourquoi ? Oui Oui, je te comprends Mais... Sincèrement Ça n'est pas une solution C'est pourtant ce que tu fais, toi Rétorquai-je Oui, mais moi c'est moi Et je ne suis pas un exemple à suivre, loin de là Alors tu refuses de m'aider ? Ses yeux perdus me fixent Et le soupire Pas comme ça Moi je veux que ça soit comme ça Si tu refuses, alors laisse tomber Oh, mais tu ne comprends pas S'énerve-t-il C'est de la drogue Qui dit drogue dit dépendance Il suffit d'une fois pour être accro Arrête Si tu étais si accro que ça Tu en aurais sur toi Tu n'attendrais pas le week-end Et... D'ailleurs c'est quoi comme produit ? De la morphine Quoi ? Mais où est-ce que tu achètes ça ? Je ne l'achète pas Tu le voles ? Oui, Alice au Pays des Merveilles Se défend-il, railleur Mais où ? À l'hôpital ? Ben oui, évidemment Où tu veux que ça soit Je suis vexée par son arrogance Je reste un moment sans rien dire Il se lève du lit et va à la fenêtre Où il allume une autre cigarette Je suis d'accord Mais je pose une condition Déclare-t-il Je le regarde Interrogative Ce sera une seule fois Ensuite, tu ne me demandes plus rien Il faudra que tu assumes les conséquences toute seule C'est clair ? 18h20 Je rentre chez moi Je suis satisfaite du compromis établi Mélanie et Joe regardent la télé Un saladier de pop-corn sur les genoux Salut Miss, t'étais passée où ? Me questionne Mélanie Je bossais les cours Bon, je vais me coucher les filles Je mange pas ce soir, ok ? Alors, vous préoccupez pas de moi Mes colocataires me regardent Hébêtées T'es amoureuse ? Me lance Mélanie Sa question incongrue me scie Je la regarde d'un air choqué Quoi ? T'es pas avec ce Stéphane ? Poursuit-elle en gobant une poignée de pop-corn Non, c'est fini Dis-je froidement Toute la semaine Je n'ai qu'une idée en tête Celle d'introduire de la morphine dans mes veines L'autodestruction n'a jamais fait partie de mon credo Mais là, c'est le moment Laurent me trouve de plus en plus étrange La plupart du temps J'ai la tête dans les nuages Et mes feuilles dépouillées ressemblent à des cours pris en braille J'ai croisé Alan quelques fois Il ne me regarde plus comme avant Il connaît mon histoire à présent Et ça change tout Vendredi soir, j'attrape Alan à la sortie de notre dernier cours de la journée Marina, accrochée à son bras, me lance des éclairs Mince, je ne l'avais pas vue celle-là Alan me fait les gros yeux J'ai l'impression soudaine que nous sommes amants Et que Marina est sur le point de découvrir la vérité Arrête de rêver, Erika Euh, j'ai les cours de la dernière fois Marina le fusil du regard Je tourne les talons Et me rends à la cafétéria J'ai envie d'un chocolat chaud J'attends devant la BU Mon gobelet de chocolat dans les mains Il fait un froid sibérien dehors Je tremblote Malgré les épaisses couches de pull que j'ai mises ce matin Allez, dépêche-toi Alan Sinon je vais me transformer en stalactite Je suis toujours aussi déterminée à plonger dans le trou ce week-end Je suis de nature indécise Et pour la première fois de ma vie Je suis sûre de vouloir faire ce que je m'apprête à faire J'espère ne pas me défiler au dernier moment Alan arrive Une cigarette au bec Ses doigts fins sont violacés par le froid Alors ? Tu n'as toujours pas changé d'avis ? Me demande-t-il Non Je t'écoute C'est possible de faire ça ce soir ? Je veux dire Chez toi ? À Cavaillon ? Il réfléchit un instant Ça dépend Il faut que je m'assure qu'il n'y aura personne dans les parages Mes grands-parents s'endorment tôt en général Mais Stéphane va sûrement être là Mince Et comment on va faire ? M'alarmais-je J'en sais rien Tu te défiles ? Le provoquais-je Pas du tout J'ai pas l'intention de me faire choper pour tes beaux yeux Si tu vois ce que je veux dire S'énerve-t-il Nous restons un petit moment silencieux Il semble réfléchir Mon gobelet ne me réchauffe plus les mains Je le jette dans une poubelle Et fourre mes mains congelées dans mes poches Bon Tu vas me filer ton numéro Déclare-t-il Ce sera plus simple Comme ça je t'appelle dès que je suis tranquille ce soir C'est bon ? Ok Le trajet jusqu'à Cavaillon me semble plus long que d'habitude Je n'arrête pas de penser à ce que je suis sur le point de faire Et si je devenais vraiment accro ? Qu'est-ce qui se passerait ? Je deviendrais une vulgaire prostituée pour pouvoir me payer ma cam Je serais sous le joug d'un proxénète tyrannique et pervers J'enlève ces pensées de ma tête Je pense à Alan Et ça me rassure Il n'a rien d'un proxénète pervers Et puis la morphine C'est ce qu'on donne à des patients en souffrance, non ? 21h04 Nous venons à peine de finir de souper Je n'ai toujours pas de nouvelles d'Alan Je débarrasse mon assiette et monte dans ma chambre Je m'assois sur le lit, mon portable dans les mains Je bouge nerveusement ma jambe, impatiente L'envie de prendre cette drogue me donne déjà les symptômes d'une dépendance Il va se défiler, c'est sûr Pourquoi prendrait-il cette responsabilité pour moi ? Je ne suis rien pour lui, rien du tout 22h38 Mon portable sonne Je m'étais allongée, ma peluche de bourriquet dans les bras C'est Alan Il me donne rendez-vous devant chez lui dans un quart d'heure Il est tard Ma mère doit sûrement dormir Je lui laisse un mot au cas où elle se lèverait Et file à toute vitesse dans la nuit Quand j'arrive devant chez lui Il est en train de fumer une cigarette devant le portail Je suis toute essoufflée et j'ai la gorge sèche Tu es sûre que c'est ce que tu veux ? Me demande-t-il en me fixant bien droit dans les yeux Oui Avant de fermer la porte dans sa chambre Il vérifie qu'il n'y a personne dans le couloir Mon cœur frappe fort dans ma poitrine Il m'invite à m'asseoir sur son lit Et sort deux seringues de son chevet Pas très prudente comme cachette Il les pose brutalement devant moi Toujours aussi sûre de toi ? Me demande-t-il Le regard perçant Non Oui Je t'avoue que je regrette de t'avoir dit que je t'en donnerai C'est une lourde responsabilité Me confie-t-il Froidement Mais maintenant que je te l'ai dit Je tiens ma parole Je veux juste m'assurer Que c'est ce que tu souhaites vraiment Oui C'est ce que je veux Dis-je La voix tremblante Très bien Donne-moi ton bras Je relève ma manche Et lui tend mon bras Déterminé J'espère que tu crains pas les piqûres Dit-il sur un ton sadique Il examine mon bras qu'il tient entre ses mains Il cherche une veine Tu... Tu l'as déjà fait sur quelqu'un ? Mais bien sûr Je me drogue Je deal Et en plus je pique les débutantes S'exclame-t-il railleur Je retiens ma respiration Tu peux toujours reculer tu sais Reprend-t-il d'un ton plus sérieux Non Dis-je fermement Il me regarde un long moment Il tient toujours mon bras Ses mains sont chaudes Celle-là Ça conviendra parfaitement Il prend un coton Qu'il plonge dans de l'alcool A 90 degrés Et me tamponne la zone Qu'il a choisi pour me piquer On dirait qu'il a fait ça toute sa vie Je me laisse faire Peut-être que j'ai juste besoin Qu'on s'occupe de moi finalement Au moment où il prend la seringue Entre ses mains Chavale ma salive Et prend une inspiration Serre le poing Ça risque de faire un peu mal Merci Serration Il plonge délicatement l'aiguille Dans la veine la plus apparente Aïe ! Criai-je Désolé Il semble nerveux Il prend une profonde inspiration Et après une brève hésitation Injecte le liquide dans ma veine Quelle drôle de sensation C'est comme s'il me nourrissait D'une main Il prend un coton imbibé d'alcool Et retire délicatement la seringue de l'autre Appuie fort sur le coton Me dit-il Voilà C'est déjà fini J'ai le sentiment que nous venons De créer un lien particulier ce soir Je le regarde S'injecter la seringue dans ses propres veines Son bras est marqué À différents endroits Il a l'air d'apprécier le liquide J'ai la tête qui tourne C'est normal ? M'inquiétais-je Oui Allonge-toi un peu si tu veux Je m'allonge Et mets ma tête sur son oreiller Ça sent une bonne odeur de lessive La même odeur que celle de ses vêtements Je me sens bien J'ai l'impression que je vais m'endormir J'ai le sourire aux lèvres Alors C'est ça ? Vers minuit Il me raccompagne chez moi Il s'inquiétait de me laisser partir seule dans la nuit J'ai passé une nuit reposante J'ai réussi à dormir plus de neuf heures d'affilée Toute la journée Je me mets à penser à Alan Ses regards insistants Sa façon de s'inquiéter pour moi Je le revois prendre mon bras pour chercher une veine Je sens que mon addiction va se trouver à un tout autre niveau De retour à la fac Mon moral redescend en flèche Mélanie et Joe s'inquiètent pour moi Mélanie et Joe s'inquiètent pour moi Elle me trouve amaigrie et pâle Ton père est toujours dans le coma ? Me demande Joe Je croque dans la pizza que je viens d'acheter à la cafétéria Hum, oui Mélanie pose sa main sur mon épaule Je continue à ingurgiter ma pizza Le visage figé Elle m'a l'aise et s'installe Au fait, j'ai vu Loïc ce matin Et il se sentirait bien qu'on se fasse un poker ce soir avec Alan et sa copine Déclare Joe En mordant dans sa galette de riz diététique Je lui ai proposé qu'on le fasse à l'appart Et il m'a dit qu'il serait partant Qu'est-ce que vous en dites ? Super ! S'enthousiasme Mélanie Je ne dis rien De toute façon, ça se fera avec ou sans mon accord Je sens les regards qu'elle se lance Pour signifier que je plombe l'ambiance avec mon attitude de zombie Dans l'après-midi Il m'a suffit de croiser le regard d'Alan pour que mon humeur s'améliore Le poker, c'est pas mon truc Mon jeu est transparent Et j'oublie toujours les meilleures combinaisons Visiblement, je ne suis pas la seule Marina semble tout aussi novice que moi Mais ce qui me perturbe le plus Est que depuis le début de la soirée Alan est vite mon regard Je suis triste Après ce que nous avons partagé vendredi dernier Je croyais qu'il serait différent avec moi J'ai enfourné une tarte à la tomate Je me lève pour vérifier sa cuisson Les bords de la pâte brisée ne sont pas encore cuits Je referme le four un peu plus violemment que je l'aurais voulu Alan vient de me rejoindre dans la cuisine Je sursaute Il a juste besoin d'un briquet Le sien a rendu l'âme comme il dit Je lui tends une boîte d'allumettes Nos doigts se frôlent Pourquoi tu m'évites ? Lui demandais-je brutalement Il détourne le regard Je t'évite pas Finit-il par répondre Il me regarde enfin dans les yeux Moi j'ai l'impression que si Tu m'adresses pas un regard, pas un mot Il fronce les sourcils J'ai rien changé à mon comportement Je suis toujours le même Je vois pas ce que tu me reproches Justement Après ce qui s'est passé la dernière fois Je croyais qu'on s'était un peu rapprochés Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Me demande-t-il dans un regard de défi Je suis décontenancée par l'arrogance de son regard Tu sais très bien Tu ne souhaites pas que je le crie sur les toits, non ? Et tu crois que ça, ça nous a rapprochés ? Je soupire, désespérée Oui, mais je me suis trompée, désolée Tiens, tu peux garder les allumettes Je sors de la cuisine et rejoins le groupe Qui a continué à jouer sans nous Marina me regarde avec un drôle d'air Elle se lève Et s'éclipse dans la cuisine Je suis profondément déçue Je me suis fourvoyée Mais qu'est-ce que je croyais au juste ? Qu'il allait tomber dans mes bras Juste parce qu'on s'est drogué ensemble ? N'importe quoi Faut vraiment que je me fasse soigner Mardi Je passe ma journée à broyer du noir J'ignore totalement Alain Mercredi Je vais à la piscine avec Laurent Il me raconte qu'il a rencontré quelqu'un Un mec rencontré en boîte Je ne vais pas supporter longtemps ses émoustillements Je dis Laurent n'est pas là Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il passait la journée avec son nouveau mec Alain se met à côté de moi en TD de stat Je l'ignore pendant toute la première partie du TD Je fais mine d'écouter les consignes de mademoiselle Luciano Mais je ne comprends rien La présence d'Alain me déstabilise Et puis, pourquoi il s'est mis à côté de moi ? A plusieurs reprises, je sollicite notre chargée de TD pour qu'elle m'explique la marche à suivre Malgré ses efforts, je n'y comprends rien C'est comme si mon cerveau refusait d'encoder ses explications Comme dirait M. Ripolle Dieu vivant de la psychologie cognitive Pas d'assimilation sans encodage Pendant la deuxième partie du TD Alain sort une feuille blanche Il note deux mots et fait glisser la feuille de mon côté Il écrit Ça va ? Mon cœur se serre Je rêve ? Hésitante, je note une réponse brève Et rebascule la feuille de son côté Non Sans un regard, il note autre chose Pourquoi ? Je lui réponds Ça t'intéresse ? Tu es dur là, m'écrit-il Je suis comme toi Il lit mes derniers mots Il range la feuille sur le côté et reprend ses exercices Merde, je regrette J'aurais pas dû être si rigide Je reprends aussi mes exercices Sauf que je parviens pas à me concentrer Je prends ma tête entre mes mains et soupire Sa main frôle mon bras La feuille réapparaît sous mes yeux Je lis Je suis désolée pour la dernière fois Mon ventre se noue Je lui écris Je suis désolée pour cette fois Je le regarde discrètement Un sourire léger s'étire sur ses lèvres Il m'écrit Tu avais raison Il s'est passé quelque chose vendredi dernier Je lui réponds Quoi ? Je t'aime Bien Je rêve où il y a un espace anormal entre le je t'aime et le bien Non Je me fais sûrement des illusions Je lui réponds Bizarre, ça ne se voit pas du tout Il m'écrit Je sais, je suis comme ça Et sinon, tu n'as pas de manque ? J'ai envie de lui répondre que c'est lui qui me manque Non, ça va J'ai super bien dormi vendredi dernier Depuis, c'est vrai que les insomnies reprennent Et toi ? Ça te manque ? Pareil que toi Voilà les derniers mots que nous échangeons J'ai gardé la feuille Je me promets de la ressortir un jour Pour continuer notre conversation sur ce même support Vendredi J'ai dormi 3h cette nuit Je n'ai eu qu'une obsession en tête Alan Je suis accro à ce type Il faut que je lui parle J'ai beau le chercher dans l'amphibondé ce matin Je ne le vois pas Tu cherches quelqu'un ? Me demande Laurent Qui a visiblement remarqué mes tentatives vaines de recherche Hein ? Non, non Dis-je en attrapant nerveusement ma trousse Je ne le crois pas Quelle menteuse Le loup ? Dis-je en le regardant au fond des yeux Je t'emmerde Il éclate de rire Je souris et sors mon dernier cours de psychologie du développement Ce n'est qu'à la pause de midi que j'aperçois Alan En train de fumer une cigarette sur le perron du grand hall de la fac Il est seul Je me débarrasse de Laurent avec finesse Prétextant un livre à emprunter à la BU Me voilà seule Pour me jeter dans la gueule du lion Salut Dis-je dans un sourire timide Il semble surpris de me voir Salut Dis-moi Je voulais te demander un service Je t'écoute Je voulais savoir si ça te disait de m'aider à réviser les derniers TD de stats pour les prochains partiels Parce que ces derniers temps, j'ai pas trop compris les exos Oui, bien sûr Ce soir après les cours Nous sommes dans sa chambre universitaire Assis sur le lit Des exercices de stats éparpillés devant nous Le chauffage est poussé au maximum Seule sa lampe de chevet nous éclaire Nous faisons une pause Alan va à la fenêtre et s'allume une énième cigarette Tu montes pas à Cavaillon ce week-end ? Lui demandais-je Ben, je comptais monter ce soir mais Vu l'heure, j'irai demain Et toi ? Il tire une taf Ben, moi pareil Je suis intimidée Lui, l'ambiance tamisée La chaleur de la pièce Le grand lit en plein milieu de la pièce Je fais mine de regarder les exercices de TD Il finit sa cigarette Et nous reprenons les points que je n'ai pas encore assimilés 20h16 Nous arrêtons de travailler T'as faim ? Me demande-t-il Non, ça va Et toi ? Non, moi non plus Il me regarde un instant L'air troublé Moi, je ne sais plus où me mettre Je range les cours dans ma pochette Bon, je vais pas tarder à y aller Dis-je Il ne dit rien Je me lève et lui lance un sourire Merci beaucoup pour ton aide Je t'en prie Ses yeux brillants me fixent intensément T'es plus bavard sur papier, toi, dis-moi Plaisantais-je Il rit C'est la première fois que je le vois rire Tu sais J'ai toujours la feuille d'hier sur moi Dis-je dans un sourire malicieux C'est vrai ? Maladroitement, je sors la feuille de ma pochette Pour lui prouver que je dis vrai Fais voir Il la parcourt des yeux avec un sourire en coin Tu as raison Conclut-il Je ne suis plus bavard sur papier Oh oui Si t'as quelque chose à me dire N'hésite pas Dis-je sur un ton taquin D'accord Il sort un stylo de sa trousse posée sur le lit Et me le tend avec la feuille Toi d'abord Décrète-t-il Le regard complice Ne sachant pas quoi écrire Je dessine un smiley De sa main gauche Il me fait une réponse en calant la feuille sur sa jambe Pourquoi un smiley ? Tu es contente ? M'écrit-il Je réponds Oui Il me demande Pourquoi ? Je lui écris Parce que tu es gentil J'écris plus loin Ça change Puis je le barre Il sourit Ça change Je me mets à rire Non Je ne suis pas gentil Reprend-il Pourquoi ? Si tu l'es Non crois-moi Je comprends pas Il reprend le stylo Et soupire Et là Je peux lire sur la feuille Parce que je sors avec une fille Et que je suis en train de tomber amoureux d'une autre Mon cœur s'emballe Je lui réponds C'est qui ? Il me répond Joker Je lui écris alors Tricheur Donne-moi un indice Il sourit avant de se lancer Elle est mon ange gardien Parait-il Je le regarde dans les yeux Tout doucement Il pose sa main sur ma joue Il rapproche lentement son visage du mien Qu'il tient toujours de sa main tremblante Je sens son souffle chaud caresser mes lèvres Je réalise combien j'ai envie qu'il m'embrasse C'est alors qu'enfin je sens ses lèvres sur les miennes Elles sont douces Et caressantes Bientôt sa langue tout aussi douce Vient toucher mes lèvres dans une sensualité exquise Puis plus audacieuse Elle va chercher la mienne Pour se mélanger à elle Et la caresser Avec une infinie délicatesse Je n'ai pas envie que ça s'arrête Jamais Je ne saurais dire combien de temps nous savourons cet instant magnifique Lorsque nos lèvres se quittent Et que nos visages s'éloignent l'un de l'autre Nos yeux brillants d'émotion se regardent un instant Troublés Nous ne parlons pas beaucoup ce soir Alan n'est pas bavard Mais il sait s'y prendre question baiser Et la moindre parole qui sort de sa bouche me fait un effet troublant Tu restes cette nuit ? Je lui réponds oui La chaleur de la pièce a un effet soporifique Allongé sur son lit Nous nous endormons au-dessus des draps Main dans la main 10h43 Nous avons dormi presque 12h cette nuit J'ouvre les yeux Il est là Près de moi Il ressemble à un enfant quand il dort J'ai envie de le couvrir de baisers Je me retiens Je le regarde dormir pendant un petit moment Il ouvre enfin les yeux Il s'étire doucement De bon matin Je le trouve beau Par contre je me demande la tête que j'ai moi Comme hier soir Il n'est pas bavard Il me propose un café Oui Il a une cafetière dans sa petite chambre étudiante Nous sommes intimidés Nous buvons notre café en silence Je ne sais pas ce qu'il pense Avec Alan C'est difficile de deviner Il ne parle pas Ne sourit pas Par contre Quand il me regarde dans les yeux Il rattrape tout son silence Je n'y lis que de belles choses T'y vas à quelle heure à Cavaillon ? Dis-je J'en sais rien Il regarde vers la fenêtre Je crois pas que je vais monter finalement Conclu-t-il Oh Pourquoi ? Il y a un problème ? Il sourit Je ne comprends pas Pas de problème non J'ai envie de rester là C'est tout Pas toi ? Il me regarde avec insistance Moi ? Ici ? Ici ? Tu veux dire ? Avec ? Oui Ici ? Ici ? Avec ? Moi ? Tu veux dire ? Tout le week-end avec toi dans cette chambre ? C'est ça Il attend une réponse Je souris bêtement C'est d'accord Je passe rapidement dans mon appartement Pour prendre une douche Et me changer Joe est en train de déjeuner Merde Qu'est-ce que je vais lui raconter ? Certainement pas la vérité Elle voudrait ma mort Elle qui est toujours amoureuse d'Alan Erika ? Je croyais que t'étais partie à Cavaillon hier soir J'y étais Dis-je du tac au tac C'est juste que j'ai oublié ma pochette de cours pour réviser Alors je suis redescendue Je ne lui laisse pas l'occasion d'approfondir Je file dans la salle de bain Feignant d'être pressée à cause des horaires de mon quart Je prends ma douche en quatrième vitesse Depuis ce matin Je ne cesse de sourire Je repense à ce qui m'arrive Alan Nos baisers Sa proposition de passer tout le week-end ensemble Sur le chemin J'appelle ma mère pour la prévenir Que je ne monterai pas ce week-end finalement Elle semble m'en vouloir Elle cherche à me culpabiliser Mais Elle n'y parvient pas Aujourd'hui Je suis trop heureuse pour qu'on parvienne à me gâcher la journée Je suis consciente que le bonheur est éphémère Alors je profite de l'instant présent Depuis ce matin Alan et moi n'avons pas échangé un seul baiser Ça me manque J'ai hâte de recommencer Il m'ouvre la porte de sa chambre Il a les cheveux tirés en arrière avec un serre-tête Ça lui va vraiment bien Il a aéré la chambre et a mis un peu d'ordre La température a chuté de moins 10 degrés par rapport à hier soir Malheureusement Il ne m'embrasse toujours pas Il m'invite à m'asseoir sur son lit Il n'a pas l'air dans son assiette Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-je soucieuse Rien Il est froid Je suis inquiète Tu mens Tu lis dans mes pensées ? Me demande-t-il avec un sourire qui me redonne espoir Non Je sens juste que quelque chose ne va pas mais Je ne saurais pas te dire quoi Dis-je légèrement tendu Mais c'est de deviner Je suis sûre que tu en es capable Me défie-t-il Très bien T'as eu des nouvelles de Marina Il me regarde Ahuri Et waouh Et je ne te pensais pas si forte Mon visage se décompose Tu pourrais deviner la suite ? Rancherit-il Ne joue pas avec moi Dis-je froidement Son visage se fige Je ne joue pas Loin de là Tu sais Dis-je radoucie Je n'ai aucune exigeante En ce qui concerne ta relation avec Marina Pour l'instant Je me contente du moment présent Je ne suis pas comme ça Me coupe-t-il Quoi ? Je ne sais pas partager Ça ne peut pas être comme tu dis Je devais choisir alors J'ai choisi Mon cœur bat la chamade Déjà Mais Mais on vient à peine de Tu préférerais que je te propose d'être ma maîtresse ? Bah Bah oui Je veux dire C'est mieux que rien M'exclamai-je révoltée Je veux dire Je t'aime bien Et Et c'était bien hier soir, non ? Oui C'est pour ça que je viens de lui expliquer que c'est fini entre elle et moi M'avoue-t-il Mal à l'aise Je suis toute retournée Il me choisit Moi Je m'y attendais pas Je vois Ce midi, il a fait cuire des pâtes sur sa plaque électrique Nous mangeons sur sa petite table pliante Sans grand appétit Malgré nos ventres vides de la veille C'est exactement l'effet que ça me fait quand je suis amoureuse Je n'ai plus faim Je pourrais me nourrir exclusivement de baisers De gestes tendres De mots réconfortants Sauf que là Rien Il n'a pas fait un seul pas depuis qu'il m'a avoué avoir quitté Marina Le silence me gêne Tu n'es décidément pas bavard Dis-je un peu moqueuse Il débarrasse nos assiettes Je sais Il rince la vaisselle dans l'évier de la salle de bain Je ne le cerne pas Il faut que j'arrête de le traquer Tu veux regarder un film ? Me propose-t-il quand il a fini de nettoyer la vaisselle Ah oui C'est une bonne idée Assis tous les deux sur son lit Il allume son ordinateur portable Et me laisse choisir le film que je souhaite voir C'est étrange Nous ressemblons déjà à un vieux couple Pourtant Je me demande si nous en formons vraiment un Alan ? Oui ? Pardon si je te bouscule mais J'aimerais te poser une question Je t'en prie Oh mon dieu qu'est-ce qu'il est beau ce type Je te sens vraiment mal à l'aise Pourquoi ? Est-ce que c'est moi ? Non Ça va J'en suis pas sûre D'accord C'est juste que Je crois que j'ai un manque C'est ce truc tu sais Ça fait plusieurs semaines que j'en prends chaque week-end alors Je suis un peu tendu Ok Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour te faire passer le manque ? Là tout de suite je ne vois pas Dit-il Le regard peiné Viens Je lui prends la main Et le rapproche doucement de moi Nos fronts se touchent Ils se laissent faire Ils ferment les yeux Je ne peux m'empêcher de l'admirer Il est si beau Son visage Ses expressions Sa sincérité Sa sensibilité Mes mains prennent son visage Elles le caressent tendrement Ils soupirent d'aise Ses yeux sont toujours fermés Je profite de cette intimité retrouvée pour l'embrasser Je commence par le front Les joues Les paupières Le coin de ses lèvres Il ne me laisse pas le temps de finir mon entreprise Il prend mes lèvres d'assaut Il m'embrasse avec force Puis son baiser devient Voluptueux Sensuel Ce baiser était nécessaire pour briser la glace Maintenant ça va mieux Nous regardons un film dans les bras l'un de l'autre Sa main caressant mon bras Son étreinte autour de moi Resserrée par moments Quand le film se termine Nous nous allongeons sur son lit Nos jambes entrelacées Nos visages se faisant face Je cherche sa main Je remarque qu'il porte une bague à son auriculaire gauche Elle ressemble à une alliance Elle appartenait à ma mère M'avoue-t-il Tu as été proche d'elle ? Oui Je sens que ce n'est pas le moment d'approfondir Je me tais Et calme ma tête dans le creux de son cou Nous passons une bonne partie de l'après-midi à nous câliner Vers 17h Alain reçoit un coup de téléphone C'est Marina Elle ne supporte pas la rupture Je la comprends Et ne m'en offusque pas Je ne sais pas s'il lui a avoué notre liaison Mais il semble très nerveux Il l'écoute Tout en fumant une cigarette Elle a sûrement besoin de se décharger Je fais mine de ne pas écouter Je prends ma pochette de cours Et regarde les derniers TD Quelques minutes plus tard Il raccroche T'as envie de bosser ? Me demande-t-il, sceptique Euh, non, non Dis-je en refermant brusquement ma pochette Il sourit Et s'assoit près de moi Une tension communicative s'installe entre nous Qu'est-ce que tu veux faire ? Me demande-t-il en attrapant ma main Un frisson parcourt mon ventre Je me détends Rien Je me sens bien là J'ai besoin de rien d'autre Notre nuit est plus torride que la précédente Obsédée par ses lèvres douces et brûlantes Je ne parviens plus à m'arrêter Le lendemain matin Je sens encore la trace brûlante de ses lèvres sur les miennes Je me retourne dans le lit Il est là J'ai pas l'habitude de me comporter comme ça Je dors chez un type que je connais à peine Tout ce que je sais véritablement de lui C'est qu'il est malheureux Accro à la morphine Et qu'il embrasse comme un dieu Je ne choisirai peut-être pas ces termes-là Le jour où je parlerai de lui à ma mère Elle me traiterait d'inconsciente Erika n'agit pas comme ça Erika est une fille bien Elle doit fréquenter des types bien Sauf que cette nuit Toute vierge que je suis J'ai bien failli le supplier de me faire l'amour Ce type me rend complètement dingue Notre week-end touche à sa fin Bientôt je vais devoir entrer dans mon appartement Quitter notre intime complicité Quitter notre bulle protectrice du monde extérieur Ce monde qui ne nous voudra pas que du bien Je pense à Marina Je pense à Dio Euh... Dis... Comment on va faire lundi ? C'est-à-dire ? Me dit-il La voix roque Nous sommes assis par terre Moi entre ses jambes Lui adossé au rebord du lit Il caresse mon bras Ben... Si on s'affiche ensemble Ça va sûrement déranger certaines personnes Comme qui ? Ben... Marina Et puis Dio Dio ? Pourquoi Dio ? S'étonne-t-il Il stoppe ses caresses Et me regarde d'un oeil interrogateur Ben... Elle est encore amoureuse de toi Alors... Comment ça ? Son air intéressé me pique Ben... C'est ce qu'elle m'a dit Vous êtes restés un long moment ensemble, non ? Oui... Mais je pensais pas qu'elle était encore... Oui, c'est sûr Après ce que tu lui as fait Dis-je, tranchante Je me venge Comment ça ? S'impatiente-t-il Tu peux me dire ce qu'elle t'a raconté au juste ? Je me retourne pour lui faire face Ben... Que tu l'as trompé au bout de vos deux ans de relation ? Ah... Je vois Elle a dû omettre Certains passages compromettants pour elle Dit-il Le visage révolté Comment ça ? Ben... Elle a dû te dire aussi que j'étais son premier amour, non ? Ben... Oui... Enfin... Elle me l'a fait comprendre, en tout cas Ouais... Sauf que son premier amour, c'est Stéphane Au bout d'un an de relation avec elle Elle s'est barrée avec lui derrière mon dos Et il l'a dépucelée Wow... Je suis choquée Du coup, on s'est séparés pendant deux mois Poursuit-il plus calmement J'ai couché avec la première venue pour me venger Et on est ressortis ensemble Mais bon... Je me demande pourquoi avec le recul Tu étais... Vierge ? Quand tu dis avoir couché avec la première venue ? Oui J'avais toujours voulu que ça soit Jo ma première Vu notre relation Mais... Elle m'a trahi Donc... Je voulais pas lui donner cette satisfaction C'est sûr que pour une première fois Je pense que c'est mieux si on a des sentiments Oui, mais bon Pas que pour la première fois De manière générale, c'est mieux Ouais Ouais, sûrement Sûrement ? Me demande-t-il, surpris Ben ouais Tu dois sûrement avoir raison Dis-je simplement Mais... T'as déjà couché avec des mecs sans avoir de sentiments ? Ah... En fait, je... Non, j'ai jamais... Je m'empourpre Il semble comprendre Oh... Pourtant, à la façon dont tu m'embrasses Je pensais... Enfin... J'étais sûre que... Ah non, non... Cette nuit, tu étais si... Ah oui, je sais Mais c'est pas habituel Tu peux me croire Je me suis jamais vraiment lâchée avec personne Ma plus longue relation Ça a duré deux semaines Pourquoi ? Me demande-t-il, étonnée T'es si instable que ça ? Non Je crois pas que ça soit ça C'est juste que... Je tombe pas facilement amoureuse Alors... Alors ça dure pas Il reprend notre position initiale Et poursuit ses caresses Je plaque l'arrière de ma tête Contre son torse J'espère que tu tomberas amoureuse de moi dans ce cas M'avoue-t-il En me tenant fermement contre lui Mon Dieu S'il savait ce que je ressens déjà Je rentre chez moi le dimanche soir Des rafales de vent tordent les branches des arbres Et forment des tourbillons de feuilles et de déchets au sol Je resserre mon manteau contre ma poitrine Je calcule à peine mes deux colocataires Joe vient de préparer des spaghettis en sauce tomate Tu viens manger avec nous ? Me demande Joe Qui est en train de dresser la table Je range mes affaires sales Dans le panier à linge Je sens mon pull Il a encore l'odeur d'Alan Jume a pleinné cette odeur nouvelle Et déjà familière Oui, j'arrive Criai-je de la salle de bain Mélanie nous parle de sa nuit Avec son nouveau mec Elle ne nous épargne aucun détail Comme d'habitude Joe ne semble pas intéressé outre mesure Par le monologue de Mélanie Et moi Je repense à celui qui a fait chavirer mon cœur Ces deux derniers jours T'inquiète Joe Lance Mélanie Qui se rend compte qu'elle n'intéresse personne Alan ne va pas rester éternellement avec Marina J'avale mon spaghetti de travers Joe me tape dans le dos Ouais, je sais Mais bon, je ne suis pas sûre qu'il voudra de moi de toute façon Répond-elle désespérée Oh, dis pas ça Il ne faut pas perdre espoir Mais si Il le faut Lundi matin Je pars en avance Je suis complètement stressée à l'idée de croiser Alan Je ne peux pas faire ça à Joe 7h15 Je suis déjà installée dans l'amphi Je ne sais absolument pas comment je vais gérer la situation quand Alan sera là 7h44 Mélanie et Joe me rejoignent Elles sont accompagnées de Laurent L'amphi commence à se remplir Je suis de plus en plus pétrifiée à l'idée qu'Alan entre dans cet amphi Je sors ma pochette de cours Et fais mine de relire le cas de Schreber Un magistrat qui a été victime de délire psychotique à l'âge de 40 ans 8h Pas d'Alan à l'horizon Après tout, peut-être qu'il ne viendra pas Je me sens presque soulagée Néanmoins, un point d'interrogation plane au-dessus de ma tête Pourquoi n'est-il pas là ? Me fuit-il ? Comme je voulais le fuir depuis ce matin Le cours se termine une demi-heure avant M. Jimenez, notre excellent professeur de psychologie clinique Devait se rendre à une réunion importante Nous descendons à la cafétéria pour prendre un café J'ai pensé à Alan toute la matinée Je me suis demandé ce qui lui était arrivé En le voyant assis à une table avec Marina Je comprends mieux Mon cœur s'emballe Nous ne passons pas inaperçus longtemps avec Mélanie et Joe qui rient comme des mouettes Moi, je reste figée dans l'entrée Erika, ça va ? On dirait que tu viens de voir un extraterrestre S'écrit Laurent Alan pose son regard sur moi Je suis incapable de l'interpréter Laurent me secoue Pardon, j'ai pas envie d'un café en fait Je vais aux toilettes Dis-je en panique Je laisse Laurent en plan et sors de la cafétéria Alan ne tarde pas à me rejoindre Il m'attrape par le bras Erika ? Je me tourne Mal à l'aise J'inspecte les alentours Personne ne nous a suivis Où est-ce que tu vas ? Me demande-t-il, inquiet Je vais aux toilettes Tu me fuis ? Euh... Oui et non Son regard inquisiteur me force à m'expliquer davantage Je sais pas si c'est une bonne idée de nous montrer C'est peut-être un peu tôt, non ? Tu dis ça pour Marina ? Pas seulement J'ai cru comprendre hier soir que Joe a encore l'espoir de renouer avec toi Et ? Son regard ahuri me déconcerte J'ai peur qu'elle m'enveille Tu comprends ? Son visage exprime tout sauf de la compréhension Euh... Comment on s'organise concrètement ? Me demande-t-il froidement Je reste silencieuse Je sens qu'il m'en veut Tu vas pouvoir te libérer ce soir ? Tu crois que Joe te laissera sortir ? Son ironie me blesse J'attaque Oh ça va, fais pas le malin Je te signale que je viens de te surprendre à discuter avec Marina Pourquoi ? C'est interdit ? Vu tes dispositions à mon égard Je vois pas en quoi ça pourrait te déranger Oh tu sais quoi, t'as très mauvais caractère Il ne dit plus rien Moi non plus Nous restons là, frustrés Au milieu de la foule d'étudiants qui grouillent autour de nous Il fait le premier pas Excuse-moi T'as raison de toute façon, c'est peut-être trop tôt Je sais pas pourquoi Mais je suis déçue Oui On se voit plus tard, j'y vais Je tourne les talons Sans un regard Bordel J'ai tout fait foirer Hier c'était le paradis Aujourd'hui, c'est l'enfer qui commence J'ai du mal à m'imaginer toutes les choses que nous avons partagées ce week-end Quand je vois le fiasco de ce matin Je boue La cerise sur le gâteau, c'est que Mélanie a appris qu'Alan n'était plus avec Marina Du coup, elle l'a invité ce soir pour faire plaisir à Joe Évidemment, il l'a accepté Je sais pas comment je veux m'y prendre pour garder mon self-control Dans l'après-midi, j'ai croisé Alan à deux reprises Il a fait mine de m'ignorer Je suis désespérée 19h23 J'ai déjà rongé tous mes ongles Mélanie prépare les apéritifs Joe se prépare à séduire mon futur ex Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Me demande Mélanie T'es toute tendue J'éclate Déjà Rien, c'est juste J'ai horreur des rendez-vous arrangés Et puis, je vous fais remarquer que je paye un tiers du loyer Et que j'aimerais être consultée quand vous décidez d'organiser des soirées J'existe aussi Mélanie et Joe restent bouche bée Ah, et puis merde, je me casse Amusez-vous bien tous les trois J'enfile mon manteau Attrape mon sac et mes clés Et claque la porte derrière moi Je suis dehors Il fait nuit noire J'ai froid Et nulle part où aller Quel idiote Tout ça parce que je suis incapable d'assumer mes sentiments Je fais quoi maintenant ? Je meurs de froid ? J'aime même pas le numéro d'Alan Ah, pourquoi faire de toute façon ? Pour qu'il me jette ? Le pire, c'est qu'il aurait raison Je marche tout de même en direction de chez lui Avec un peu de chance Je vais peut-être le croiser Le chemin que j'emprunte est désert Je croise un type un peu louche Il porte un t-shirt par moins de deux degrés Et son jean est troué un peu partout Je suis la trouille J'accélère le pas Dix minutes plus tard Je suis dans le bâtiment des logements étudiants Un endroit Plus rassurant que la rue Je croise des étudiants déjà éméchés dans les escaliers Sur le palier de la porte d'entrée d'Alan L'ampoule ne fonctionne pas Je sais même pas ce que je vais lui dire S'il était pas là Je frappe J'entends des pas Mes battements de cœur s'accélèrent Il m'ouvre la porte La lumière de sa chambre m'éclaire le visage Je ne lui laisse pas le temps de dire quoi que ce soit Je suis désolée Je veux pas que Joe tente sa chance avec toi C'est pas juste Elle a déjà eu sa chance elle Pas moi J'étais nulle ce matin et Il me tire à lui En serre mon visage et m'embrasse avec passion sur le pas de la porte Il finit par m'entraîner à l'intérieur Et ferme la porte tout en continuant à m'embrasser J'ai l'impression de vivre une scène d'amour dans un film Sauf que ça n'est pas un film C'est la réalité Ce soir Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue Il m'allonge sur son lit Il m'embrasse avec fièvre Je lui ai manqué Je sens son désir contre moi J'ai la fièvre moi aussi Je passe ma main dans ses cheveux que j'agrippe avec force Je laisse mon désir s'exprimer comme un volcan en pleine irruption Soudain, il retire ses lèvres brûlantes des miennes Ses yeux, certis de ses éclats ambrés Encore plus saillants à la lumière de son chevet Me regardent avec une flamme de désir Il faut qu'on arrête Me dit-il, la voix roque Je le regarde de tous mes yeux Il a peut-être raison Mon silence le fait sourire Et quel sourire Cet homme est dangereusement séduisant Il pourrait me faire faire n'importe quoi Sa fougue laisse place à la tendresse Il pose sur mes lèvres de petits baisers chastes Nous restons allongés dans les bras l'un de l'autre Ma tête posée sur son épaule Sa joue calée sur mon front J'entends sa respiration Je sens son odeur J'aime son odeur J'hume cette odeur pour qu'elle s'imprègne en moi Et que je ne l'oublie jamais Pourquoi tu es venue ? Me demande-t-il Tu me manquais Il dépose un baiser sur mon front Tu as bien fait Chuchote-t-il Nous passons la nuit ensemble Mélanie et Joe n'ont même pas pris la peine de m'appeler Par contre Elles n'ont pas hésité à harceler Alan C'est ça qu'on appelle l'amitié, pas vrai ? Le lendemain, nous préférons sécher les cours À onze heures Nous sommes encore couchés Enlacés sous les couvertures Je ne sais pas ce qui m'arrive Hier soir, s'il ne m'avait pas encore stoppé Je lui aurais donné mon corps Il me prépare un café Je laisse mon regard vagabonder autour de moi Mes yeux s'arrêtent Sur un cadre photo Posé sur son bureau Je ne l'avais jamais remarqué C'est la photo d'une femme en noir et blanc La même femme que j'ai vue sur les murs de sa maison à Cavaillon J'observe longuement son visage Alan a la même expression qu'elle Elle porte une tristesse dans le regard Comme une fatalité Alors on peut hériter de ça aussi Qu'est-ce que tu regardes ? Me questionne-t-il En me tendant une tasse de café fumante Euh... La photo ? Oui, ça j'ai vu Mais qu'est-ce que tu regardes ? Plus précisément ? Son regard tendre m'invite à lui confier mes pensées Euh... Je me disais que Vous aviez la même expression dans le regard C'est ta mère, n'est-ce pas ? Oui Il porte sa tasse à ses lèvres Alan, Gavillon, tu es l'homme le plus mystérieux que j'ai rencontré Est-ce que ça t'embête ? Il ouvre la fenêtre et prend une cigarette dans son paquet qui traîne sur le bureau Une vague de froid envahit la pièce Non C'est juste une remarque, dis-je Il allume sa cigarette Tu sais, t'es plutôt mystérieuse toi aussi Je le regarde, surprise Quoi ? C'est vrai ? Renchérit-il Je me lève de ma chaise Et le rejoins à la fenêtre pour me blottir contre lui Tu vas attraper froid Me chuchote-t-il En déposant un baiser sur ma tête Je m'en fiche C'est loin de toi que j'ai froid Malgré une folle envie de sécher les cours le jour suivant Nous nous forçant à nous lever Hier soir, Mélanie m'a appelée Je n'ai pas répondu J'avais mieux à faire Elle m'a laissé un message vocal Angoissée Bien fait Ça lui fera les pieds Ma vie ne me laisse pas de cadeaux Je ne vois pas pourquoi je perdrai mon temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine Nous sortons de chez lui Attends Me dit-il En m'attrapant par le bras Il m'embrasse Comme s'il était en train de me dire adieu Au cas où tu ne voudrais pas t'afficher avec moi Poursuit-il Je lui souris Surprise de le voir me manifester autant d'égard Il n'est pas si sauvage qu'il paraît en réalité Je suis fermement décidée à parler adieu de ma relation avec Alan Alan m'a laissé dans le grand hall de la fac Pendant que lui a un TD de cognition Moi j'ai cours de clinique Il ne m'a pas embrassée Il m'a juste toisé durant de longues secondes Je ne sais pas s'il attendait que je l'embrasse J'étais trop préoccupée par ce que j'allais dire adieu Je me ferai pardonner Mélanie et Joe surgissent dans l'amphi Bras dessus, bras dessous Il est évident qu'il n'y a pas de place pour une troisième personne dans leur complicité Quand elles arrivent à ma hauteur Elles font mine d'être soulagées de me voir Oh tu nous as trop inquiétées Erika T'es folle de partir comme ça en pleine nuit Me lance Mélanie Ouais c'est clair On a eu trop peur qu'il te soit arrivé quelque chose Complète Dio T'as dormi où d'ailleurs ? Bon C'est maintenant ou jamais J'étais chez Alan Dis-je froidement Le visage de Mélanie blémit Celui de Dio Se décompose Elle reste pantoise J'avais anticipé leur expression déconfite Mais pas leur inertie Tu viens On va s'asseoir ailleurs Lance Mélanie à Joe Qu'elle tient toujours par le bras Je ne les calcule plus Elles peuvent bien aller où elles veulent Ça m'est égale Je me sens soulagée En règle Avec Alan Il vaut le coup Laurent me rejoint dehors à la pause de dix heures Il n'est pas dans son assiette Son mec l'a plaqué hier Il t'a expliqué pourquoi ? Lui demandai-je Sincèrement désolé pour lui Tu parles rien de la merde J'ai été qu'une conquête de plus sur son tableau de chasse Voilà tout Merde Je suis désolé mon Lolo Ah c'est rien Je suis évite de l'oublier T'inquiète pas pour moi Dit-il La voix vengeresse Je regarde autour de moi Alan n'est pas là Sa pause n'a peut-être pas encore eu lieu Elles te font la gueule Mélanie et John ? Me demande Laurent en attrapant la cuillère en plastique camouflée dans son gobelet de café Oui Ah Je sors avec l'ex-studio Elle est jalouse Ah Et Mélanie c'est pourquoi ? Il lèche sa cuillère et la jette dans la poubelle à proximité de la machine à café Moi J'enfonce 50 cents dans la machine et opte pour un cappuccino Ben Elle est solidaire Ah Et C'est qui l'ex-studio ? Ben C'est Alan Alan ? Le beau mec du TD de stat Oui 100% hétéro Désolée Dis-je dans un sourire tendre A midi je m'étonne de ne toujours pas voir Alan Laurent déjeune avec moi à l'aquarium Je prends une salade de chèvre chaud Il s'attaque à un steak saignant accompagné de frites Alors Veinard ? Il embrasse comment ton Apollon ? Il est absolument parfait Dis-je dans un sourire Béat Et Oli ? Laurent n'est pas au courant de ma virginité J'engloutis un toast entier de chèvre chaud Il est là ! S'écrit-il, les yeux écarquillés Je me retourne vivement La bouche pleine En effet Il est là Mon ventre se noue Il vient de franchir la porte d'entrée du snack Il porte un survêtement blanc Son serre-tête Et un sac à dos Il s'est visiblement changé Je mastique rapidement ma bouchée de chèvre Avant qu'Alan nous rejoigne Salut ! Lance-t-il en s'asseyant à notre table Salut ! Ses yeux brillants me toisent avec douceur Je bois une corgée d'eau T'étais où ? Je t'ai cherché à midi Chez Théo Ande Tu fais du Ande ? Je ne savais pas Dis-je admirative Laurent est en train de le manger des yeux Ouais, je suis repassée chez moi à onze heures pour me changer Je lui souris Béat est d'admiration Le soir, nous nous retrouvons à nouveau chez lui Il m'annonce que demain, il va bosser au Kuba Libré Ce sera comme ça tous les jeudis, vendredi et samedi soir Je pallie Il voit bien que quelque chose me perturbe Il me demande si je vais bien Je lui cache la vérité en affichant un sourire qui se veut convaincant Il finit sa cigarette à la fenêtre et me rejoint sur le lit D'un geste naturel, il passe son bras autour de mes épaules Tu peux me parler, tu sais ? Me chuchote-t-il Émue, je ne résiste pas Ben, c'est vrai que je me rends compte que je me sens bien avec toi Et ça coule, tout va bien Je ne me prends pas la tête Mais de savoir qu'on ne va pas se voir durant trois soirs d'affilée Je ne sais pas Ça me fait peur Peur ? Oui Je me dis que ça pourrait nous éloigner Je sais, c'est stupide Ça fait que quelques jours qu'on se voit tous les deux, mais Il n'y a pas raison de s'inquiéter Me coupe-t-il D'une voix rassurante Il dépose un baiser affectueux sur ma tête Et puis, rien ne nous empêche de dormir quand même ensemble Reprend-t-il Comment ça ? Ben, si tu veux, je peux te passer les clés d'ici Comme ça, quand je rentre, on passe quand même la nuit ensemble Alors que nous grignotons un sandwich chez lui Acheté il y a une demi-heure au snack du coin Une question me tarode Qu'est-ce qui s'est passé avec Marina ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Osais-je demander Il reste un long moment sans rien dire Je ne l'aimais pas vraiment Finit-il par avouer Ça faisait combien de temps, vous deux ? Six mois Six mois ? Je feins de ne pas être choquée Pourquoi être restée si longtemps avec elle si tu n'avais pas de sentiments ? Dis-je tranquillement Il pose son sandwich sur la table Je ne sais pas Peut-être bien que j'étais mieux accompagnée que seule Au fond, ça me faisait oublier mon mal-être Je ne sais pas Elle était comme un médicament, si je comprends bien Ouais, si on veut Il rassemble les miettes de son sandwich dans un geste nerveux Mais Pourquoi remplacer un médicament par un autre ? Demandais-je, hésitante Un léger sourire s'étire sur ses lèvres Joker ? Je souris à mon tour Il me regarde intensément Tu n'es pas un médicament Reprend-il Et C'est un vrai problème pour moi Son expression est fuyante Je n'ose pas deviner ses pensées Je ne suis pas de nature optimiste Aujourd'hui, je suis avec toi, je me sens bien Je l'avoue Me dit-il en posant à nouveau son regard pénétrant sur moi Mais Je vois déjà notre séparation Pourquoi ? Dis-je affolé par ses propos Il semble hésitant à se confier Parce que Je sais que c'est comme ça que ça doit finir J'ai grandi avec la dure réalité que rien n'est éternel C'est pour ça que j'évite toute discussion impliquant des aveux Je vis au jour le jour Pleinement Je suis désolée si ça ne te convient pas Se défend-il Je t'accepte comme tu es Et Je me sens vraiment bien Je prends ce que tu me donnes et J'attends rien d'autre Vivre au jour le jour Ça me convient Un courant passe dans nos yeux Comme convenu Alan m'a confié ses clés Je l'ai attendu tous les soirs Jusqu'au samedi Ma mère ne comprend pas mon attitude Cela fait deux week-ends de suite Que je ne monte pas la voir C'est la première fois en deux ans Que je me comporte de cette façon Elle m'a rappelé cruellement La situation de mon père Elle m'a traité d'égoïste Alan est mon seul échappatoire aujourd'hui Mais ça Elle ne le sait pas Tant pis si je la déçois Je vis le moment présent Et ça me convient très bien pour l'instant Dimanche en fin d'après-midi Alan m'a avoué que je n'étais pas un médicament Mais plutôt Une substance dangereuse Je n'ai pas compris tout de suite La morphine C'est de la merde à côté Il prend une mèche de mes cheveux Et la glisse derrière mon oreille Avec douceur Nous sommes assis l'un en face de l'autre Sur son lit Un plaid couvrant nos jambes croisées Je me suis fait piéger Maintenant c'est trop tard Chuchote-t-il En me dévisageant Mon cœur se serre Je veux que ça soit toi Dis-je subitement Sans mesurer les conséquences de mes propos Il ne comprend pas ce que je veux lui dire Normal Notre mode de communication Ne passe pas par des mots habituellement Je passe ma main derrière sa nuque La grippe avec douceur Et capture ses lèvres Ses lèvres Qui m'obsèdent depuis le premier jour Où elles ont rencontré les miennes Plus audacieuse Je saisis sa main Et la promène Sur ma poitrine vierge Il a un mouvement de recul J'insiste Il cède Il m'embrasse Avec plus de feu encore Il m'allonge délicatement sur le dos Et vient s'installer sur moi La chaleur de son corps me fait fondre Il m'embrasse Encore et encore Bientôt il quitte mes lèvres Pour aller explorer mon cou Qu'il parsème de petits baisers Puis ses mains s'aventurent sur ma poitrine Il finit par ôter son pull Et son t-shirt La température grimpe Malgré l'hiver agressif Qui tape au dehors Tu es beau Dis-je En laissant glisser mes doigts Sur son torse nu Il reprend rapidement Ma bouche en otage Ses mains En serrant mon visage Je prends l'initiative Comme lui D'enlever mon haut Je lui laisse le soin De dégraffer mon soutien-gorge Nous sommes peau contre peau Notre désir incandescent Ne cesse de croître Mes mains cherchent Le bouton de son dine Je suis pressée Pressée d'aller vers l'inconnu Paradoxale pour une fille Qui a toujours eu peur de ça De mes doigts Je frôle sa virilité mâle Avec pudeur Il m'aide à lui enlever son dine Puis dégraffe le mien Il semble pressé lui aussi Une fois complètement nu Il m'invite à nous glisser Sous les draps Il pose à nouveau son corps Contre le mien Je n'ai jamais désiré Autant quelqu'un De toute ma vie Est-ce que tu es sûr de... M'interroge-t-il La voix roque Je lui dis oui Avec la tête Il se penche sur son chevet Ouvre le tiroir Et sort un préservatif Je me demande soudain Combien de fois Il a déjà fait ce geste En présence d'autres femmes Je me pose déjà Des questions tordues Je suis accro à lui C'est sûr D'un geste expérimenté Il enfile le préservatif Et se remet sur moi Il n'entre pas tout de suite en moi Il me regarde quelques secondes L'intensité de son regard Me fait scier Viens maintenant Chuchotai-je Impatiente Il n'attend pas une seconde de plus Il frôle mes lèvres avec sa bouche Tout en entrant doucement en moi Je sens un déchirement douloureux Je gémis doucement Tout va bien ? Me demande-t-il Haletant Je sens son cœur battre sur ma poitrine Oui, ne t'en fais pas Ne t'arrête pas Murmurai-je Il m'écoute Depuis que nos corps ont goûté l'un à l'autre Nous sommes davantage liés Nous ne passons presque pas une seconde L'un sans l'autre Où que j'aille Quoi que je fasse Il m'accompagne Il me tient par la main Quand nous sommes dehors Il prend le temps de m'embrasser Entre deux cours Sans se préoccuper du regard des autres Les seuls moments où il n'est pas avec moi C'est quand je passe dans mon appartement Récupérer des affaires Pour passer la semaine chez lui Mélanie et Joe cultivent une scène indifférence A mon égard Laurent me fait des scènes Parce que je passe moins de temps avec lui Depuis que je sors avec Alan Les partiels approchent Je n'ai guère révisé ces dernières semaines Trop occupée à être heureuse Du coup, mes copies reflètent mon bonheur Elles sont incomplètes Et peu précises Ça n'est rien Le plus important C'est ce qui se passe à la fin de ma journée Des ébats horrides Sous les draps Je ne me connaissais pas aussi sujette aux addictions Cet homme m'obsède Dangereusement Un mois Que notre passion nous tient serré L'un contre l'autre chaque soir Un mois Que je ne suis pas montée voir ma famille A chaque fois que j'ai ma mère au téléphone Je prétexte un travail acharné A cause des partiels Elle m'a fait promettre Que je passerai la voir à la fin de mes examens Mon bonheur égoïste Doit tenir compte des contraintes de la vie Elles vont briser le fragile équilibre Que nous avons construit Alan et moi Durant le mois le plus merveilleux de ma vie Alan me pousse dans cette direction lui aussi S'il s'y met lui aussi Je n'ai plus qu'à céder sous la pression Ça me mine Et quand je suis minée je le dis J'ai peur On était tellement bien dans notre bulle J'ai pas envie que ça s'arrête Pas déjà Il est 17h30 Alan commence le boulot dans une demi-heure On se voit dans deux jours Me rassure-t-il en passant sa main sur ma joue Tu t'en fiches c'est ça ? Il fronce les sourcils Je l'ai contrarié Il a toujours cette expression quand je le contrarie Je veux même pas savoir pourquoi tu dis ça Viens là Il m'attrape par la nuque Et me plaque contre lui Mon car est déjà là Nous attendons le dernier moment Pour que je monte dans ce fichu car Sa posture figée Et son sourire peiné Quand le car quitte la gare me rassure Je ne suis pas la seule à me sentir abandonnée La première chose que je fais en arrivant chez ma mère C'est m'isoler dans ma chambre J'ai envie de pleurer Alan me manque C'est comme si j'avais quitté mon cocon Pour rejoindre un endroit qui m'est totalement étranger Je sais que ça n'est pas normal Le coma de mon père doit y être pour quelque chose, non ? Je fais un effort surhumain pour sourire à ma mère et à Nico Ils ont grise mine tous les deux Ma mère a perdu du poids Moi aussi d'ailleurs Pas pour les mêmes raisons à mon avis Nico me montre son dernier devoir de maths Il a eu 20 sur 20 Il est tout fier Je le félicite Je ne pourrais certainement pas en faire autant Le jour des résultats de mes partiels Dans la soirée, nous mangeons en silence Je regarde ma mère Puis Nico Je me sens soudain coupable d'avoir osé les oublier ces dernières semaines Mon petit frère semble encore si jeune pour affronter ce qui va nous tomber dessus dans quelque temps J'ai envie de le prendre dans mes bras et le rassurer Le dire que tout va bien se passer Quand je l'entends se préoccuper de son contrôle d'histoire de la semaine prochaine Je me dis que c'est sûrement moi qui ai besoin d'être rassuré et cajolé Alan refait surface dans mon esprit Il est le seul à me faire oublier mes peines Dans ses bras, plus rien n'a d'importance à part sa chaleur humaine Et tout l'amour qui s'en dégage Ici, tout me fait penser à mon père Et surtout à son absence Voir mon père aussi amaigri me terrifie C'est comme s'il mourait un peu chaque jour Nico est en retrait dans la chambre Ma mère est allée chercher deux cafés Je fixe mon père en silence Mon petit frère semble mal à l'aise Il n'a pas l'âge pour s'angoisser Mais si notre père meurt Son traumatisme sera sûrement plus dévastateur que le mien Il y a tellement de choses qu'il n'a pas encore vécu Les vivres sans un père est invalidant Je ne suis pas douée pour jouer les grandes sœurs protectrices et rassurantes Ça n'est pas mon caractère J'espère seulement que si un jour il a besoin de moi Il me trouvera Dimanche J'ai hâte de repartir pour Aix Je me force à regarder téléfoot avec Nico Je sais que ça lui fait plaisir même s'il ne dit rien Il est très pudique lui aussi Je crois que nous avons tiré ça de mon père Il n'est que dix heures et quart du matin Ma mère est dans la cuisine en train de nettoyer le frigo Alan me manque Nous avons prévu de nous voir chez lui ce soir à Aix Il ne m'a pas donné de nouvelles depuis vendredi soir Nous n'avons jamais été séparés aussi longtemps Son absence de nouvelles ne me surprend pas Mais au fond Ça m'a triste Même celui que je considère comme étant mon pilier en ce moment Peut s'effondrer à tout moment Je sens bien qu'il m'apprécie Mais je n'ose croire à davantage de sentiments 15h23 Mon téléphone portable sonne C'est la sonnerie que j'ai attribuée à Alan C'est une sonnerie peu familière Puisqu'il ne m'a pratiquement jamais appelé Mon cœur se serre agréablement Oui Oui C'est moi, Alan Dit-il, mal assuré Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va ? Je suis angoissée Non Il faut que je te vois Mon cœur va finir par exploser S'il continue à tombriner aussi fort dans ma poitrine Oui C'est prévu Dis-je sur un ton contrôlé Tu peux te libérer dans une demi-heure Il est là Il est dans le quart Il est venu pour moi Je monte dans ma chambre pour me préparer à le voir Mon double dans le miroir reflète l'image d'une femme amoureuse Il m'a donné rendez-vous devant chez ses grands-parents à 16h Il est déjà 16h12 et il n'est toujours pas là Une voiture se plante devant le portail Je la reconnais tout de suite C'est celle de Stéphane Merde, j'y pensais plus à celui-là Il claque la portière Son visage exprime la surprise Il semble néanmoins heureux de me voir Hé, qu'est-ce que tu fais là ? Me demande-t-il en me faisant la bise Que dire ? Je sors avec ton frère ? Non, c'est peut-être trop brutal Je sors avec ton frère Je suis spontanée Une grande qualité aussi bien qu'un désagréable défaut Son visage est déconfit soudain Tu plaisantes ? Me dit-il, dans un sourire figé Non, pourquoi ? Il m'a quitté Je me venge Ma réponse le surprend Pour rien, conclut-il, mal à l'aise Je ne dis plus rien Je regarde au loin Pas de présence d'Alan Le soleil bas m'éblouit Tu veux l'attendre à l'intérieur ? Le froid n'a pas donné raison de ma réponse J'ai refusé de l'attendre à l'intérieur Nos retrouvailles avec Alan s'en seraient retrouvées gâchées De toute façon, je n'attends que quelques minutes avant de le voir arriver Il porte une veste, un peu légère pour la saison Un jean troué au genou Et il fume une cigarette Quand il arrive à ma hauteur Il jette sa cigarette à moitié consumée Et sans un mot Me prend dans ses bras Son corps est chaud Ses mains Froides Je profite de l'instant Tu m'as manqué Dis-je dans le creux de son oreille Il me sert davantage Quand nous rentrons chez lui, sa grand-mère l'accueille chaleureusement Elle ne semble pas surprise de nous voir ensemble Sûrement Stéphane qui vient de cafter Elle nous propose un café Mais Alan refuse pour nous deux Il prétexte une montagne de choses à faire Il me fait un clin d'œil Et m'attrape discrètement la main pour m'entraîner à l'étage Stéphane sort de la cuisine à ce moment-là Alors, on ne dit pas bonjour à son grand-frère ? Lance-t-il d'un ton provocateur Bonjour Répond Alan froidement sans me lâcher la main Il tourne le doigt à son frère Et continue à monter les escaliers Hé ! T'as le feu aux fesses ou quoi ? Alan s'arrête à la dernière marche Et se retourne vers Stéphane Disons que J'ai des choses plus intéressantes à faire Que d'exister avec toi Oh ! Je vois En effet, ça me semble bien plus intéressant Répond-il Sur un ton plein de sous-entendus Ouais Bien plus intéressant Renchérit Alan avec un sourire vengeur Il ne laisse pas le loisir à Stéphane de rétorquer Puisqu'il m'entraîne immédiatement dans sa chambre qu'il ferme derrière lui Tout est bien rangé dans cette chambre Elle n'a rien à voir avec celle d'ex Je ne reconnais pas les habitudes d'Alan dans celle-ci Pas de cendrier rempli de mégots Pas de vêtements éparpillés sur la chaise de son bureau ou sur son lit Les draps y sont tellement tirés à quatre épingles Qu'on n'ose pas s'asseoir par peur de faire un pli Il n'y a pas d'odeur de tabac froid Pas de vie, en somme Dès qu'il entre, il recommence à créer la vie Il jette sa veste sur la chaise de son bureau Son sac par terre Et s'assoit indélicatement sur le lit parfaitement fait Viens, me chuchote-t-il en m'entraînant à le rejoindre auprès de lui Il retire ma veste délicatement Puis prend mon visage entre ses mains pour saisir mes lèvres avec ardeur Au contact de sa bouche brûlante sur la mienne Une envie incontrôlable de faire l'amour avec lui me prend J'ai envie de toi, susurais-je entre ses lèvres Moi aussi Nous nous déshabillons entièrement Avant de détruire une fois pour toutes le lit fait au carré Cinq minutes auparavant L'odeur de sa peau Son corps chaud contre le mien Me donne envie de ne faire déjà qu'un Comme à Aix, il a une table de chevet avec un tiroir Il se penche au-dessus de moi Et en vérifie le contenu Mauvaise surprise Rien dans celui-là Merde ! Vaut s'y faire-t-il Quoi ? J'en ai plus Son corps, toujours sur le mien Ne désemplit pas de désir Au contraire Je le sens prêt pour investir entièrement mon corps Comment résister ? Tu ne prends pas la pilule par hasard ? Me demande-t-il, désespéré Évidemment non, je ne prends pas la pilule Pourquoi j'en prendrais une ? Je n'ai jamais eu de rapport avant lui Ben, comment ça se fait que Tu n'en es pas ici ? Dis-je au bord du gouffre Comme si cette question allait arranger quoi que ce soit Ben On en mettait au début avec Marina Après, on a fait ce qu'il fallait Oh, des images de Marina et Alan En train de faire l'amour sans préservatif C'est la douche froide Bon Je me sens humiliée Je sais que ça n'est pas justifié La jalousie, sûrement Je lui fais comprendre que je veux me redresser Il glisse sur le côté Et me laisse me rhabiller Il finit par faire la même chose Je suis désolée Finit-il par me dire C'est rien Je mens Il prend mon manteau entre ses doigts Et l'incline légèrement vers le haut Je sais que ça n'est pas vrai T'as raison Lui avouais-je Dans ton grave Ce qui ne va pas C'est que tu m'as habituée à ne jamais nous préoccuper des contraintes Pour la première fois depuis un mois qu'on sort ensemble On est raisonnable Comme si le feu était déjà en train de s'éteindre Il réfléchit un instant avant de me répondre À moins de vouloir un enfant avec moi Je vois pas comment tu veux qu'on fasse Me dit-il Tendrement Oui mais Avec elle Elle prenait la pilule Elle Me coupe-t-il Pardon Tu as raison Je me sens stupide Ce n'est rien Écoute J'ai vu les horaires de Carporex Il y en a un qui passe à 19h38 En attendant On pourrait se regarder un film D'accord Dans cette chambre Il est équipé d'une télévision Et d'un acteur DVD Je choisis un film Sans grand engouement Il s'est assis sur son lit Le dos contre le mur Il me propose de m'installer entre ses jambes Pour regarder le film Cette position équivoque me séduit Je repose ma tête sur son épaule Plus sereine que tout à l'heure Sa bouche frôle mon oreille Du petit baiser sensuel Dans mon cou me déconcentre J'aime quand il fait ça Je t'aime Me murmure-t-il à l'oreille Il continue à faire glisser ses lèvres Dans mon cou Mon ventre se noue avec force Ai-je bien entendu ? Je me retourne vers lui Et l'embrasse avec fougue S'il savait combien je l'aime Moi Ses mains sous mon pull Caressent ma poitrine avec audace Il a envie de moi Comme j'ai envie de lui Encore Je lui retire son pull Il fait de même Mais que faisons-nous ? Viens Je me retirerai au moment voulu Me dit-il A le temps de désir Je ne me fais pas prier Je fonds au contact De cette nudité si intime Si privilégiée Rien ne nous sépare plus désormais 19h49 Nous sommes ensemble dans le quart Il se sent un peu fatigué Il dépose un baiser sur ma joue Avant de mettre tout naturellement Sa tête sur mon épaule Puis Comme un enfant rassuré Il ferme les yeux Je t'aime Lui avouais-je Tout bas Mes affaires s'entassent Dans un coin de sa chambre Il m'a fait de la place Dans ses tiroirs Mais Ils ne sont pas Suffisamment spacieux Pour contenir toute ma garde-robe Nos sous-vêtements Partagent le même toit C'est déjà ça A chaque fois que je récupère Du linge dans mon appartement J'ai droit au regard Mouvé de Dieu Je sens bien que Mélanie Souhaiterait être plus amicale Envers moi Mais Elle se contente de m'éviter Mercredi Je passe tranquillement Ma pause de midi Avec Alan Blotti dans ses bras Sur le bas d'un escalier De la fac Le soleil nous réchauffe un peu Je mords dans mon sandwich Tomate mozzarella Tandis qu'Alan tire sur sa cigarette Il porte ses lunettes de soleil Il est craquant Dans mon sac Je sens mon portable vibrer Je viens de recevoir un message Mais Le numéro m'est inconnu Coucou Erika C'est Tristan Alors comment vas-tu ? Je donne une petite fête Samedi soir J'espère que tu viendras Appelle-moi Je t'expliquerai Je t'embrasse A bientôt j'espère Tristan ? Mais comment a-t-il lu mon numéro ? Alan me tient toujours dans ses bras Mais lorsque je me retourne vers lui Je vois que son visage a changé d'expression Il a pris un air grave Serait-il jaloux ? Il écrase nerveusement sa cigarette Sur l'escalier en pierre Et la projette au loin Je peux voir ? Me demande-t-il Agacé Bien sûr Je lui tombe en portable Sans hésiter une seconde Il lit l'intégralité du message rapidement Il fronce les sourcils Quel rapport tu entretiens avec lui au juste ? M'interroge-t-il suspicieux J'avale ma salive J'ai l'impression d'être une enfant Qui a fait une bêtise Attendant la sentence Ben... C'est un copain En fait c'est un ami de Mélanie à la base Mais franchement Je sais pas comment il a eu mon numéro Son visage est tendu Ma réponse ne le satisfait visiblement pas Un copain Et pour lui ? T'es juste une copine ? Il est jaloux C'est sûr Je souris à l'intérieur Ben je sais pas Je crois oui Pourquoi ? Dis-je innocente Ben je crois me souvenir qu'au jour de l'an Il a dansé un slow avec toi non ? Euh... Oui Mais bon c'était juste une danse Rien de plus Juste une danse Dit-il à Uri Ben... Oui Ah ok Donc le fait de danser corps à corps Sur un rythme langoureux C'est rien D'accord Lance-t-il Sceptique Il tourne autour du pot Ça m'agace J'attaque T'es jaloux ? Osais-je dire Je l'ai pris au dépourvu Il ne semble pas apprécié Il répond néanmoins Tu le serais pas toi ? Rétorque-t-il sur la défensive Tu n'as pas répondu à ma question Dis-je en souriant pour apaiser l'atmosphère J'ai pas confiance en lui c'est tout Donc tu es jaloux ? Pourquoi tu souris ? Ça a l'air de te faire plaisir Ben oui bien sûr que ça me fait plaisir Ça me prouve que tu tiens à moi Dis-je avec douceur Il me considère un instant Tu sais très bien ce que je ressens pour toi Avoue-t-il calmé Oui Je le sais Et je ressens exactement la même chose pour toi Il se contente de cette réponse Il m'embrasse longuement Toute trace de tension semble avoir disparu Quand nous reprenons les cours Le vendredi soir Je me rends au coubalibré avec Laurent Alan est au bar Il sert un groupe de filles en chaleur Elle rit tellement fort Qu'elle masque presque la musique du bar Jalouse ? Moi non, voyons Je profite qu'il ne m'est pas encore vue Pour l'admirer en secret Laurent fait de même Lolo, je te l'ai déjà dit Il est hétéro Il est pris Et en plus Il est avec moi Oublie C'est facile de dire ça T'es le mec le plus sexy de la terre avec toi Il n'a pas un frère ? Oui Mais oublie aussi Il est hétéro Et il est très con T'as pas osé sortir avec lui quand même ? M'interroge-t-il Soupçonneux Oui, bon, on fait tous des erreurs dans la vie, non ? Nous nous rapprochons du bar Alan capte mon regard Il me sourit Le groupe de filles de tout à l'heure, assises au comptoir, se retournent toutes vers moi Mes yeux revolvers font leur effet Je me penche au-dessus du bar pour embrasser mon homme Et marquer mon territoire Qui a dit que nous ne sommes pas des animaux ? 22h Laurent croit avoir fait une touche avec le musicien du bar Il me laisse pour se rapprocher de la scène Alan a beaucoup de travail Il ne peut guère me calculer Je prends une vodka limonade que je sirote tranquillement En me balançant timidement au rythme de la musique entraînante du groupe Il y a déjà pas mal d'ambiance Un groupe de jeunes danse devant la scène Je repère Laurent qui ondule aux premières loges Je lance plusieurs œillades à Alan Je n'aime pas le voir si exposé au regard Ça ne m'étonnerait pas qu'il se fasse souvent draguer 22h20 Il prend sa pause Nous nous isolons dans le vestiaire Et nous embrassons entre deux manteaux La température grimpe vite quand nous sommes ensemble Malheureusement Cette fois-ci Elle va descendre aussi vite qu'elle est montée Alors ? Tu vois Tristan ce week-end ? Me questionne-t-il tendu Euh... J'en sais rien J'y ai pas encore répondu en fait Ah Et tu comptes lui répondre quoi ? Son ton agressif me blesse Pourquoi j'ai l'impression que tu m'attaques ? Je ne t'attaque pas Je veux juste savoir ce que tu comptes faire ce week-end J'en ai le droit, non ? Je comprends pas pourquoi t'es si à cran depuis ce texto À cran ? Moi ? Tu plaisantes Y'a aucune raison que je le sois, pas vrai ? Je le regarde Défaite Ce type te drague le jour de l'an Alors qu'à l'époque Il savait que t'étais accompagné de mon frère Il danse un slow avec toi Il se débrouille pour avoir ton numéro Il t'invite à une fête et quoi ? Ah oui ! Il t'embrasse S'enflamme-t-il hors de lui C'est la première fois que je le vois dans cet état Il est au bord de l'hystérie Comment ça il m'embrasse ? Sur le texto C'est bien ça qu'il fait, non ? Il t'embrasse Tu sais Il est peut-être pas au courant que toi et moi C'est sûrement pour ça que... Non, je pense pas Un silence pénible s'ensuit Je n'ose pas insister davantage Étant donné la façon dont il a prononcé ses derniers mots Il me fixe de façon troublante Et insistante Je ne comprends pas son regard J'ai l'impression qu'il me lance un appel Et en même temps Je le sens froid Et fermé Je n'ai jamais vu des yeux aussi beaux Et aussi troublants que ce d'Alan Il a cette charge émotionnelle Qui y brûle même quand il est de glace Qu'est-ce qu'il veut dire ton regard ? Finis-je par lui demander Il baisse les yeux Et me répond froidement Rien Je n'ai pas l'intention de m'en tenir à ce rien Tu sais, il n'y a pas de quoi en faire tant d'histoires J'ai pas l'intention d'y aller à cette soirée de toute façon Ça ne règle pas le problème Je ne comprends pas Laisse tomber Faut que je reprenne le boulot Déjà ? Il tourne les talons Et me laisse en plan dans le vestiaire J'ai les nerfs qui me montent Je sors du vestiaire Et dans un élan spontané Je décide de partir J'allepaque Laurent Pour le prévenir que je pars Hypnotisé par le guitariste Il me salue rapidement Il me souhaite un bon week-end En passant devant le comptoir Je préviens tout de même Alan Que je m'en vais Puis sans un regard Je passe la porte du bar Je cherche le numéro d'un taxi dans mon téléphone C'est stupide Parce que je sais que je n'ai jamais enregistré De numéro de taxi Alan me rejoint Qu'est-ce que tu fais ? Me dit-il, autoritaire Je rentre Où ça ? Chez moi Dis-je froidement Le regard rivé vers le sol Et tu comptes rentrer comment ? En taxi Ah ouais, tu la joues comme ça ? Très bien, vas-y, rentre Défile-toi S'exclame-t-il en colère Une fois dans mon appartement Je retrouve le regard glacial de Joe Et le visage hébété de Mélanie Je sens que mes nerfs ne vont pas tarder à lâcher Elles n'ont pas intérêt à me brancher celle-là ce soir Une fois enfermée dans ma chambre Je me mets à pleurer Dans un élan de chagrin Je prends mon portable entre mes mains Et compose un message à l'intention d'Alan C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à s'expliquer Tout ce que je sais C'est que c'est avec toi que je comptais être samedi Tristan, c'est juste un copain Il ne compte pas pour moi Je n'ai pas compris ce que tu cherchais ce soir J'hésite longtemps avant de lui envoyer Mais un réflexe moteur de mon pouce Me fait appuyer sur la touche OK de mon portable Je regrette instantanément ce geste Une heure dix du matin Toujours pas de réponse L'attente est péniblement longue Et au teintement de la sonnerie qui indique que j'ai un message Je sursaute Je n'ai pas encore lu le message que je tremble déjà de froid à l'intérieur de moi C'est bien lui Mais ce que je lis Me fait trembler davantage Sa réponse est aussi brève que glacial Alors tant pis A lundi Mes yeux refusent de croire ce que je lis Pourquoi ? Pourquoi ? Épuisée par le chagrin Je m'endors bien plus tard L'oreiller mouillé par mes propres larmes Je passe un week-end interminable J'ai l'impression que les minutes sont des heures Mes yeux ne peuvent s'empêcher de regarder mon portable Toutes les trente secondes Pour vérifier si je n'ai pas reçu un message que je n'aurais pas entendu Tu attends un appel important ? Me questionne ma mère en train de servir le café Euh... Non Tu vas bien ? T'as l'air dépité ? Quelque chose ne va pas à la fac ? Non, non, ça va Dis-je en portant ma tasse de café à mes lèvres On dirait pas Non, non, je t'assure Tout va très bien Et toi, ça va ? Bauf Je vois pas comment aller trop bien avec... Avec papa qui est toujours dans le même état Oui Un silence pesant s'ensuit Je termine mon café Et le dépose dans l'évier Bon, je monte dans ma chambre Je vais bosser un peu Ok Tu sors ce soir ? Non Oh, on pourra se regarder un DVD tous ensemble Alors tu choisiras un film avec ton frère Oui, d'accord À qui sais-je Dans un pâle sourire Tristan m'a appelé à 17h Je lui expliquais que j'étais prise Lundi Mes yeux sont globuleux à cause des larmes qui n'ont cessé de m'envahir ce week-end Mon cœur, lui, est en miettes Je n'ai eu aucune nouvelle d'Alan Ce matin, pour couronner le tout, je ne le vois pas Le cours de clinique qui traite du deuil lié à la mort et à la séparation termine de m'achever Pendant le reste de la journée, j'ai l'impression de voir Alan partout Pourtant, il n'est pas là Mélanie et Joe sont surprises de me voir débarquer dans l'appartement ce soir Cependant, elles ne font aucun commentaire Leur silence m'évite d'exploser Pour la centième fois, j'inspecte mon téléphone portable J'ai envie de le balancer par la fenêtre Je me couche avant de faire des choses que je pourrais regretter plus tard Le mardi Toujours pas de traces d'Alan Je commence sérieusement à m'inquiéter Ce matin, j'ai essayé de l'appeler Je suis tombée sur son répondeur Que se passe-t-il ? T'as toujours pas de nouvelles ? M'interroge Laurent, compatissant Non, il est sur messagerie Justement, je sors mon portable à l'écran désespérément vide Et le pose près de ma feuille de cours T'as l'air épuisé, ma chérie Tu devrais te reposer un peu, tu sais Ouais, je sais Le problème est que je n'y parviens plus depuis notre dispute de vendredi soir Je dors quatre heures par nuit durant lesquelles je fais des cauchemars Je sais que mes yeux sont cernés Je me suis fait peur ce matin en passant furtivement devant le miroir de la salle de bain Mais il me manque En plus, maintenant, je m'inquiète pour lui Il y a un poids de plus sur mon visage fatigué 13h30 Le cours de psychologie du développement démarre L'amphi est bondé Et toujours pas de traces d'Alan Laurent me rejoint un quart d'heure plus tard Il est encore en retard Il a des étoiles dans les yeux Sûrement un nouveau rencard J'ai croisé Alan tout à l'heure Me chuchote-t-il tout en posant sa main sur mon bras déjà tremblant Je le regarde avec des yeux pleins d'espoir Aucun son ne parvient à sortir de ma bouche Il avait une sale tête, ma belle Rajoute-t-il Vous vous êtes parlé ? Oui Je suis venue lui dire bonjour Apparemment, il est malade depuis deux jours Et il aurait oublié son chargeur de téléphone chez lui, à Cavaillon Je sens que je ne vais pas tarder à verser les larmes Qui attendent de faire le grand saut au bord de mes yeux Je lui ai dit que tu t'inquiétais pour lui Il m'a demandé comment tu allais Ça y est Une larme vient de faire son chaud Ensuite il m'a dit que si tu voulais Tu pouvais passer chez lui après les cours Poursuit-il Soulagé Mes nerfs se détendent Les larmes glissent les unes après les autres sur mes joues Je prends mon visage entre mes mains Je sens le bras de Laurent qui enlace mes épaules Tu l'aimes vraiment, hein ? 17h32 Je sors de l'amphi Et cours à la pharmacie pour acheter du paracétamol Je suis sûre qu'il n'a pas ce genre de choses chez lui J'ai une tête à faire peur sans mon maquillage Et mes cernes sous les yeux Mais tant pis Je suis trop pressée de le voir Je me sens légère tout d'un coup Je me faufile dans la foule d'étudiants sans les voir Je n'ai qu'une idée en tête Le voir Je frappe à la porte de sa chambre On n'a toujours pas remis l'électricité dans le couloir Je sens mon cœur battre si vite dans ma poitrine Que j'ai l'impression qu'il va finir par s'arrêter subitement J'attends une bonne minute avant qu'il m'ouvre Il porte un bas de jogging gris en coton Et un sweatshirt de la même couleur Il me semble que je viens de le réveiller Ses yeux sont à peine ouverts Je te réveille ? Dis-je mal à l'aise Je peux repasser plus tard si tu veux Non, entre ça va Me répond-il Tu ne vois enrouer Il rejoint son lit des fées Ainsi toi, je t'en prie Le bordel habituel règne dans cette chambre Qui m'est devenue si familière en peu de temps Il porte sa main à son front Ça va ? T'as mal quelque part ? M'inquiétais-je J'ai une migraine terrible Je t'ai apporté des médicaments Contre la douleur justement Dis-je en farfouillant dans mon sac Pour trouver la boîte de Doliprane Il me regarde Ému C'est gentil Je prends l'initiative de lui chercher Un verre d'eau dans la salle de bain Et lui tend un cachet Il accepte son rechigné Et me remercie Il semble réellement mal en point Tu devrais te reposer un peu Dis-je en m'asseyant près de lui J'arrive pas à dormir M'avoue-t-il Je constate en effet Qu'il a des cernes profondes sous les yeux J'ai envie de le prendre dans mes bras Et le bercer pour qu'il réussisse à se reposer Allonge-toi Je reste un peu si tu veux Il est tellement épuisé Qu'il ne se fait pas prier Avant de fermer les yeux Il fait glisser sa main Sur le lit Elle est ouverte Prête à accueillir la mienne Je ne résiste pas à cet appel J'enlace sa main de mes doigts Elle est bouillante Par réflexe Je vérifie s'il a de la fièvre Il a déjà fermé les yeux Je me penche au-dessus de son visage Et pose mes lèvres sur son front Pour vérifier sa température C'est ce que faisaient mes parents Quand j'étais petite Pour vérifier si j'étais souffrante Heureusement Il ne semble pas avoir de fièvre Au contact de mes lèvres sur son front Il ouvre les yeux Pardon Dis-je confuse Je vérifie si tu avais de la fièvre Ses yeux brillants me fixent Ma mère faisait toujours ça Quand j'étais malade Me confie-t-il Il referme ses paupières Et bientôt s'endort En étreignant ma main Je lui caresse la tête Pendant de longues minutes Puis je m'allonge près de lui Sans lui lâcher la main 19h12 Je me suis assoupi une demi-heure Il est tard Il faut que je rentre Je retire délicatement ma main De la sienne Et caresse son visage Il se réveille Je dois y aller Chuchotais-je Il prend un air de panique Il se redresse Et regarde autour de lui Quelle heure il est ? Sa voix encore ensommeillée Me fait fondre Il est tard Je dois rentrer Tu ne restes pas ? Me demande-t-il Le regard affolé Ben non Je préfère pas Pourquoi ? Ben il vaut peut-être mieux Qu'on évite de rester Trop souvent ensemble Tous les deux Ça a déjà causé Pas mal de dégâts Son visage exprime La confusion Mais non Pourquoi ? Je Si c'est pour ce week-end Je te demande pardon Il attrape ma main Pour mieux me retenir Son regard ne me lâche pas Je suis troublée Je le sens Perdue Désemparée Ses yeux me fixent Et m'appellent au secours Je me sens faiblir Sans prévenir Des larmes se mettent À couler sur mes joues Cette sensibilité me tuera Ne pleure pas mon amour S'il te plaît S'écrit-il La voix émue Il m'attire à lui Et me serre Il vient de m'appeler Mon amour C'est la première fois Que je l'entends M'appeler comme ça Mes larmes continuent De couler Et avant même Qu'elles puissent échouer Naturellement sur mes joues Il les capture avec ses lèvres Ses lèvres qu'il balade Sur mes joues Mon front Mes yeux Mon nez Ma bouche Il m'enivre Tu sais Si j'ai réagi comme ça Ce week-end C'est parce que j'ai pris peur Me confie-t-il En m'embrassant Avec fièvre De quoi ? De ma jalousie Jamais j'avais ressenti Une jalousie aussi excessive Je t'aime Dis-je dans un souffle Je t'aime Nous passons la nuit A nous retrouver Nous faisons l'amour Plusieurs fois Jusqu'à ce que nous 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 épuisions De fatigue Nous nous endormons Vers 22h L'estomac vide Et le cœur Plus amoureux Que jamais Jeudi 20 février Les résultats Des partiels Sont affichés Malheur Je n'ai jamais eu De note aussi désastreuse J'ai tout juste la moyenne Mon meilleur résultat S'élève à 12 Et c'est dans la matière La plus improbable Les statistiques Disciplines Où je n'ai jamais eu Plus de 9 sur 20 Alan est un bon professeur Il faut dire Pendant la pause Alors que je bois Un café avec Laurent Mélanie vient me saluer Elle vient sûrement Pour me narguer Elle a eu de bons résultats Au partiel elle On fait une fête Demain soir à l'appart Tu viendras ? On sera tous en couple Donc si tu veux venir Avec Alan Il est le bienvenu Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il y a Anguille sous roche ? Alan bosse le vendredi soir Dis-je simplement Et moi je pourrais venir ? Demande Laurent Toujours aussi culotté Mélanie Prise au dépourvu Accepte Il y aura qui Comme couple en fait ? L'interroge-je Ben Mon nouveau mec et moi Et Joe et Tristan Dit-elle Agacée La voilà l'anguille Joe sort avec Tristan Du coup Mélanie est jalouse Ça me fait bien rire Joe et Tristan ? Vraiment ? Oui Ils sont sortis ensemble À la fête Qu'il a donnée La dernière fois Enfin bref Tu viendras ? Joe ne me fait plus la tête ? Demandai-je sceptique Parce que si c'est pour qu'il y ait Une ambiance glaciale Non Me coupe-t-elle Je vais te dire Elle n'a pas intérêt À te faire la tête Avec ce qu'elle a fait Laurent et moi La regardons Interrogateur Elle fait un flanc Parce que tu sors Avec son ex Poursuit-elle Sur le même ton révolté Et après elle fait quoi ? Elle sort avec un de mes ex Et qui plus est Mon meilleur ami Elle n'a pas de figure Franchement Tu lui fais la tête ? Non Je ne suis pas comme elle moi C'est bien pour ça Que je viens de voir M'avoue-t-elle Sans honte Si elle fait aux autres Ce qu'il n'a pas Qu'on lui fasse Alors Je n'ai plus à être Solidaire avec elle Vu comme ça Laurent me regarde Sceptique On viendra Dit-je à Mélanie En faisant un clin d'œil Discret à Laurent Dans l'après-midi En cours de neurobiologie Je parle à Alan De la discussion Que j'ai eue avec Mélanie Il ne retient qu'une chose Dio et Tristan Putain Il n'en perd pas une celui-là Dit-il Le visage révolté Je rêve Ou t'es jaloux Qu'il fricote avec Dio Mon portège Quoi ? Les étudiants Qui sont devant nous Se retournent Leur regard explicite Que nous les dérangeons Laisse tomber Dis-je tout bas Pourquoi tu veux Que je sois jaloux ? Insiste-t-il La façon dont tu as réagi Pourrait le prouver C'est tout Mais non Il m'agace Parce qu'il hydrate Tout ce qui bouge C'est tout Je vois pas en quoi C'est agaçant Qu'il veuille tenter sa chance Avec des femmes disponibles Non Le problème Que tu n'avoues pas C'est que tu as encore Quelque chose pour Dio Ouais t'as raison Je crois qu'il vaut mieux Cesser de parler de ça Rétorque-t-il fermement Ouais c'est ça Défile-toi Arrête ça tout de suite Me lance-t-il Le regard menaçant Impressionné Je détourne le regard Je suis vaincue Quand le cours se termine Nous marchons en silence Jusque chez lui Il est en colère Moi je boue intérieurement Il jette les clés sur le lit Et ouvre la fenêtre Signe qu'il va allumer une cigarette Je suis affreusement mal à l'aise Je pose mon sac au pied du lit Et m'adosse à la porte d'entrée Je le fixe Désespérément Il allume une cigarette Puis il me jette une oeillade furtive Et glaciale Mes yeux se détournent Blessés Nous restons comme ça Jusqu'à ce qu'il termine sa cigarette Je craque la première Écoute Je suis désolée C'était stupide Ce que je t'ai dit tout à l'heure J'ai cru que Que Il me regarde Les yeux perçants Que t'étais jaloux de Tristan T'as mal cru Riposte-t-il sèchement Si j'ai mal cru Alors dis-moi pourquoi tu t'énerves Parce que je n'aime pas Quand tu penses des choses stupides Tu comprends rien S'énerve-t-il Tu vois que ce que tu veux voir Je ne comprends pas En effet Je suis assommée par son emportement Je suis perdue là Tu t'énerves alors que Je t'ai rien fait Je ne suis pas indestructible Tu sais Tu me jettes la pierre Depuis tout à l'heure Mais tu ne te rends pas compte Que je prends sur moi Pour pas exploser moi aussi Tu sais J'ai l'air calme comme ça Mais je peux m'énerver aussi Et pourquoi tu ne fais pas ? Tu voudrais que j'explose Oui Montre-moi qui tu es vraiment Me provoque-t-il T'as l'air d'insinuer Que tu n'es pas toi Avec moi Ah là c'est toi Qui comprends rien Mais tout ce que je comprends C'est que tu m'embrouilles Avec tes réponses détournées J'en ai plus que marre Que tu tournes autour du pot Sans arrêt Alors maintenant Dis-moi ce que tu cherches A me provoquer comme ça Mon portège Il me regarde Droit dans les yeux Ce qui me dérange Dans ton attitude C'est que tu n'as tellement Pas confiance en toi Que tu ne vois pas le tiers De ce que j'éprouve pour toi Je suis abasourdie Par ses aveux Je reste silencieuse Et tu veux que je te dise C'est du gâchi Tout cet amour S'exclame-t-il Écoeuré Tout ce que ça apporte C'est de la souffrance De la souffrance Dis-je déconcerté Il regarde dehors Depuis le début De notre relation J'ai un mauvais pressentiment Sur nous deux Il me fait peur là Si j'avais su Je me serais abstenue De lui parler De ma discussion Avec Mélanie Je le rejoins à la fenêtre Et ose lui prendre la main Elle est aussi glacière Que la mienne Il ne me repousse pas De quel pressentiment Tu parles ? Dis-je Le visage déconfit Il me fixe Avec douleur Je sais que ça ne durera pas Nous deux S'il m'avait donné Un coup de marteau sur la tête Ça m'aurait fait Peut-être moins mal Pourquoi tu dis ça ? Dis-je Presque sans voix Je l'ai vu Comme j'ai vu Que ma mère Allait me quitter Je suis interloqué Tu as un don ? Ma grand-mère Dit que ça en est un Moi j'appellerais pas ça un don Quand ça me prend Ça me fout une angoisse terrible Il se laisse glisser Jusqu'au sol Et prend sa tête Entre ses mains Je m'accroupis près de lui Et pose ma main Sur son épaule Ça t'arrive souvent De sentir les choses Qui vont se produire ? Lui demandais-je Avec douceur Non Mais quand je le sens C'est comme s'il y avait Quelque chose d'inéluctable Je sais que ça va arriver C'est tout Je suis incapable de dire Quand ni comment Je sais Il retire ses mains De son visage Et me regarde La dernière fois J'ai voulu t'équiter Pour m'éviter de trop souffrir Le jour où ça nous tomberait dessus Mais J'y arrive pas C'est trop dur Ses yeux m'appellent Tout ce que je parviens à faire C'est me donner à lui Sans un mot Là Sur le sol froid Faire l'amour En pensant douloureusement Que c'est peut-être La dernière fois Donne une intensité Inqualifiable Une partie de moi Refuse de croire Qu'une telle chose Peut nous arriver Si ça se termine Entre lui et moi Ça ne sera pas De mon propre chef Le lendemain matin Je me retrouve à la pharmacie Pour acheter la pilule Du lendemain Hier nous l'avons fait Sans nous protéger Et ça a été si intense Qu'il n'a pas réussi A se retirer Je me plais à penser Que c'est son inconscient Qui a dirigé ses actes Cette pilule Fortement dosée en hormones Me donne la nausée Durant toute la journée Alan se sent coupable De ne pas avoir fait attention Hier Moi je ne lui en veux pas Toute notre relation Est basée sur le risque Notre complicité Est née le jour Où il m'a injecté De la morphine Dans les veines Alors en toute logique Nous continuons D'accomplir des actes Tout aussi irresponsables Le soir Je passe les trois quarts De mon temps Dans les toilettes En train de vomir Laurent sort la bonne blague Comme quoi je suis enceinte Joe me lance des éclairs Sadique Je sème le doute Dans l'assemblée Vu mon retard de règles Ça n'est pas impossible Mais bon Je croise les doigts Toi et Alan Vous avez Me demande Mélanie Étonnée Bah oui Répond Laurent Tu crois qu'ils vivent au domino Quand ils sont dans sa chambre ? Je ris intérieurement Pendant que je coupe les pizzas Dans la cuisine Tristan me rejoint T'as besoin d'aide ? Non ça va Tu es gentil Merci Alors Comme ça Tu sors avec Alan ? Me demande-t-il soudain Oui Pourquoi ? Je sais pas C'est bizarre Je te voyais pas Avec un type comme ça Ah bon ? Et tu me voyais Avec un type comment ? M'interloquais-je Moi Étrange on va dire Tu sembles Si douce Si sensible Je suis pas sûre Qu'il soit capable De te rendre heureuse Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je sais pas Il a pas l'air très Équilibré Mais je dis pas ça Pour t'embêter Au contraire Je voudrais pas Que tu te vexes Ah T'en fais pas Il en faut plus Pour me vexer T'es gentil à toi De te préoccuper de moi Mais tout va bien Vraiment Alors Ça me rassure Me dit-il Avec un sourire Qui semble sincère Joe Ne tarde pas A nous rejoindre Ça va ? Vous dérange pas ? Tristan semble mal à l'aise Moi pas Pas du tout Répliquai-je Tu tombes bien Tu vas finir De couper les pizzas Parce que moi L'odeur me donne envie De gerber là Décidément Tout le temps passé Sans Alan Est d'un ennui mortel Je n'attends qu'une chose C'est qu'ils viennent Me chercher Comme convenu Après le boulot Pendant les discussions Fort intéressantes Et changées J'apprends qu'Alan Et Mélanie Sont sortis ensemble Quand ils étaient en terminale Joe Est devenue verte Moi Je me souviens avoir Vomi peu de temps après Mais Je n'en parlerai pas Alan Je n'ai pas envie De provoquer une tempête Encore à cause de Mélanie Le samedi qui vient Nous allons à l'anniversaire D'un ami commun À Stéphane et Alan Il vit à Manosk Alan a pris un jour De congé sans solde Prétextant qu'il était malade Nous passons la soirée Assis sur le canapé Dans les bras l'un de l'autre Tout autour de nous Des gens qui boivent Et dansent Au rythme d'une ambiance pop-rock Alan boit pas mal de whisky Moi Au deuxième bière de vodka pomme Ma tête s'est mise à tourner Alors j'ai arrêté De temps à autre Je lui offre mes lèvres Qu'il savoure sans retenue Un ami de Stéphane Nous prend en photo Depuis la dernière fois Nous n'avons pas reparlé De ses pressentiments Nous vivons notre relation Au jour le jour Mais j'avoue que depuis ce jour J'angoisse à l'idée Que tout se termine entre nous Il est deux heures du matin Je suis presque en train De m'endormir dans ses bras Quand Stéphane vient nous parler Excusez-moi de vous déranger Les tourtereaux Là on va en boîte Avec Fifi JP Laurine Juju Je voulais savoir Si ça vous disait De venir avec nous Ah non Je me sens pas d'aller en boîte Là Répond Alan Je suis crevée Sérieux Bon Comme tu veux Je te laisse la voiture alors ? Ouais Ça va Tu vas pouvoir conduire ? Ouais T'inquiète Ok Tu rentres sur Cavaillon là ? Ben ouais Je pense C'est le plus près Ok Moi je pense que je vais dormir Chez Julien Donc voilà Bon bah Je vous dis au revoir Et faites attention sur la route D'accord ? Ouais T'inquiète Faites attention Vous aussi Ouais Allez bonne soirée A tous les deux Merci Toi aussi Ça fait du bien De voir les deux frères ennemis Se parler comme de vrais frangins Je le regarde Il est concentré sur la route J'adore le regarder Quand son attention Est occupée par quelque chose Une chanson de James Blunt Passe à la radio Alan ne dit pas un mot Jusqu'à ce qu'il arrête le moteur Devant le portail de la maison Je ne t'ai pas posé la question Mais peut-être que tu préférais Que je te ramène chez toi Me dit-il Sans un regard Il vient de m'assommer Avec sa question Soudain Je me mets à penser Aux paroles de Tristan Alan n'est peut-être pas Suffisamment équilibré Pour me rendre heureuse Finalement Je chasse rapidement Cette pensée de mon esprit Préférant nier l'évidence Pourquoi ? Il soupire Alan Je peux savoir ce qui t'arrive ? Il reste silencieux Son visage étendu Il ne me regarde pas Je ne sais pas Si je dois rester silencieuse Ou hurler Pleurer Ou être de glace Supplier Ou jeter Il mériterait tout Et son contraire Tant son attitude me bouleverse Écoute Si tu me proposes De me ramener chez moi C'est que tu as peut-être Besoin d'être seule Finalement Je privilégie la douceur Et la compréhension La patience Qui n'est pas mon fort En temps normal Est devenue un véritable Arte de vivre Depuis que je suis avec lui Il ferme les yeux Et avale sa salive Ne nous perds pas Alan Pas maintenant Dis-je au supplice Dis-moi ce que tu veux Que je fasse Je le ferai Mais il vaut peut-être Mieux que je te ramène Je reste interdite J'attends qu'il s'exécute Pourquoi veut-il Me faire du mal ? Il démarre la voiture Durant le court trajet Qui sépare la maison De ses grands-parents De la mienne Une larme s'échappe Malgré moi Je la laisse se mouvoir Sur ma joue Elle est légitime Pourquoi la cacher ? Je pensais le cerner Le déchiffrer Je pensais savoir le prendre J'ai perdu Je passe la nuit A me demander Ce que j'ai fait Pour mériter un tel comportement Dimanche matin Mes yeux tout gonflés Témoignent d'une nuit chaotique Pas de message Sur mon portable Quand ma mère me voit Débarquer dans la cuisine Elle s'inquiète pour moi Je fends en larmes Dans ses bras Nico fait tomber sa tartine Dans son bol de chocolat chaud Je ne sais pas Si je dois détester Alan Ou avoir de la peine Pour lui La seule chose Dont je suis certaine C'est que j'ai mal Mal à en crever Je raconte tout à ma mère Ma relation fusionnelle Et passionnée Avec ce garçon Si perturbé J'évite de lui parler De l'épisode de la morphine Evidemment Elle me conseille De le laisser revenir Je ne suis pas sûre Que ça soit une bonne idée Toute la journée J'ai des migraines Accompagnées de nausées Symptômes psychosomatiques Très certainement Il n'a toujours pas appelé ? Me demande ma mère En train de faire du café Non Peut-être que je devrais L'appeler maintenant Non ? Peut-être oui Tu pourras commencer Par lui demander Des explications On sonne Laisse Je vais ouvrir Me dit-elle En posant la cafetière chaude Sur le pose plat Le temps est à l'orage Je regarde l'heure Il est 7h15 Je ne sais pas Si je vais me sentir De prendre le car pour Aix Mais au fait Qui ça peut être à cette heure-ci Je tends l'oreille Vous êtes le petit ami De ma fille C'est ça ? Demande ma mère Ai-je bien entendu ? Mon corps se met à trembler Je me lève Sur mes jambes cotonneuses Et me dirige Chancelante Vers la porte d'entrée Mon cœur Est sur le point d'exploser Quand je vois que l'homme Qui est en face de ma mère Est... Stéphane Je cours vers lui Et bouscule ma mère Qu'est-ce qui se passe Stéphane ? Dis-je paniquée J'ai un mauvais pressentiment Je tremble Son visage est défiguré Par l'inquiétude C'est Alan Quoi ? Hurlèche Calme-toi Erika Je suis venue Te prévenir Qu'il est aux urgences Les pompés Viennent de l'emmener J'y vais là Tu veux venir ? J'enfile des chaussures À une veste à la hâte Et rejoint Stéphane Dans sa voiture Tu savais qu'il se droguait ? Me demande Stéphane Sévèrement Quoi ? Pourquoi ? Il... Ma grand-mère Elle a retrouvé inconscient Sur le sol De sa chambre De seringues de morphine À ses pieds Elle a vraiment cru Qu'il était Mon Dieu ! M'écriai-je en trance Prenant ma tête Entre mes mains La pluie s'abat subitement Les essuie-glaces De la Volkswagen S'actionnent automatiquement Son cœur battait encore Quand les pompiers Sont arrivés Il est dans le coma Je ne peux retenir Mon émotion Plus longtemps J'éclate en sanglots Stéphane pose sa main Sur mon épaule Les balais des essuie-glaces Résonnent violemment Contre le pare-brise Trempé Nous arrivons aux urgences Évidemment À l'accueil On nous a demandé De patienter Nous savons juste Qu'il a été pris en charge Par des médecins Assise dans la salle D'attente des urgences Mes jambes bougent Nerveusement Stéphane est allé Chercher de café Pourquoi le sort S'acharne-t-il Contre moi Mon père Puis l'amour de ma vie Ce n'est pas juste Le malheur s'agrippe à moi Comme une censure Soiffée de sang Stéphane me pose des questions Sur ce qui s'est passé Hier soir Entre Alan et moi Il essaie de comprendre Ce qui a poussé son frère A faire une telle chose Je me sens comme un suspect Dans un commissariat de police Je ne lui avoue pas Que j'étais au courant Pour la morphine Ce qui est certain Et que je ne savais pas Qu'il continuait à en prendre Quand aurait-il pu Nous étions quasiment Tout le temps ensemble A part quand il bossait au Kuba Là encore Je doute qu'il en ait pris Pendant qu'il bossait Qu'est-ce que j'en sais après tout Je le connais seulement Depuis deux mois Et il est si mystérieux Ce n'est que deux heures plus tard Trois cafés Deux coups de fil de ma mère Et deux allers-retours aux toilettes Qu'un médecin vient à nous Il vient de sortir du coma Je reprends mon souffle Mais vous ne pourrez pas Le voir ce soir Il est épuisé Il a besoin de repos Là on a retrouvé Une grande quantité de morphine Dans son sang Il a frôlé l'overdose Un frisson traverse mon corps Quand est-ce qu'on pourra le voir ? Demande Stéphane Repasser demain matin Stéphane me raccompagne chez moi Il coupe le moteur Nous sommes soulagés Et épuisés Il me demande si je souhaite Qu'il me ramène à Aix Pour ne pas que je rate Les cours de demain Je lui réponds Que je tiens plus à son frère Qu'à les cours de psycho Tu l'aimes vraiment Tu l'aimes vraiment, hein ? Me dit-il, ému Plus que ma propre vie Fais attention Tu vas souffrir Je souffre déjà Et je m'en manque Je n'ai jamais autant apprécié La souffrance Que depuis que je le connais Masochiste ? Peut-être bien J'ai l'air d'être une fille Super équilibrée comme ça Mais c'est juste une apparence Que je me donne J'apprécie ta sincérité Il me regarde avec insistance Je ne comprends pas Ce qu'il cherche Pourquoi ça n'a pas marché Nous deux ? Me demande-t-il soudain Tu sembles tellement plus investi avec lui Tu n'es pas lui, c'est tout Mais qu'est-ce qu'il a de plus ? Je trouve sa question franchement déplacée Je n'ai pas de réponse, Stéphane J'aime ce qu'il est Entièrement Ça ne s'explique pas Il n'insiste pas davantage Quand je franchis le pas de la porte de chez moi Ma mère me fusille à nouveau des questions Tout à l'heure Quand je l'ai eue au téléphone Je lui ai raconté qu'Alan avait fait une crise d'asthme grave Je n'ai pas envie qu'elle m'empêche de le voir sous prétexte que c'est un drogué Je l'aime, lui, et ses vices Je m'en dors rapidement ce soir La peur de le perdre à jamais m'a pompé toute mon énergie Pendant qu'on attendait des nouvelles tout à l'heure Je réfléchissais à la façon dont j'allais mettre fin à mes jours Si les médecins nous annonçaient sa mort Le lendemain, je me rends seule à l'hôpital Stéphane m'a appelé tôt ce matin pour me prévenir qu'il ne pourrait pas venir en fin de compte Il a prétexté une réunion du personnel importante C'est clair Pour lui, une réunion de travail, c'est plus important que son propre sang Il a baissé encore d'un cran dans mon estime Peu importe, de toute façon ça m'arrange Je n'avais pas envie de partager Alan avec quelqu'un d'autre Ce matin, des rayons de soleil timides arrosent la chaussée encore mouillée à cause de la pluie d'hier J'ai une appréhension quand je demande M. Gavillon Alan à l'accueil Je les imagine me dire qu'il a fait une crise cardiaque pendant la nuit Chambre 217 Me renseigne la dame de l'accueil Je suis devant la bonne porte J'hésite à frapper S'il n'était pas heureux de me voir Je frappe Je n'entends aucun bruit Il doit dormir Je fais demi-tour Mon cœur bat la chamade Une infirmière sort de sa chambre Euh... Excusez-moi, il est réveillé, je peux entrer ? Dis-je, stressé Oui, il est réveillé, il va bien mieux qu'hier soir Me répond-elle, souriante Une jolie jeune femme, blonde, aux yeux bleus Pourquoi les infirmières sont toujours très sexy ? Lors du recrutement, il doit y avoir un critère indépendant des compétences réelles du métier J'entre sans frapper cette fois Il est assis sur le lit Vêtu d'une blouse bleue d'hôpital Il boit un verre d'eau dans un gobelet en plastique Il est pâle pour quelqu'un qui va nettement mieux que la veille Des cernes violacées maquillent ses yeux fatigués Il semble réellement surpris de me voir Salut Lance-je, affreusement mal à l'aise La fenêtre de sa chambre est ouverte Un air frais y pénètre Lorsque je franchis le pas de la porte Je referme derrière moi Pour éviter un courant d'air plus important J'ose à peine m'approcher de lui Salut Me répond-il en me fixant Interdit Comment tu te sens ? Bien Il me fixe toujours Nous restons silencieux Durant une bonne minute Comment tu as su ? Finit-il par me demander sans me lâcher des yeux Stéphane Je suis désolé Lâche-t-il d'un air sincèrement coupable J'aurais préféré que tu ne saches pas Il pose son gobelet sur la tablette Près de son lit D'une main tremblante Pourquoi ? Dis-je froidement malgré moi Il semble déconcerté tout à coup Le ton que je viens de prendre, sûrement Parce que j'ai honte Honte de ce que j'ai fait Son honnêteté me bouleverse Comme toujours T'as voulu mourir ? Non Pourquoi deux seringues dans ce cas ? Il détourne le regard en soupirant Je sais pas Le manque sûrement J'avais rien pris depuis la fois Où on en a pris ensemble C'est vrai ? Demandais-je sur un ton volontairement sceptique Oui C'est pour ça que t'as voulu me raccompagner chez moi hier soir ? Oui Je n'aime pas ce que je suis en train de faire Cette fois c'est Alan le suspect Et moi l'inspecteur Je décide que j'en sais assez pour aujourd'hui Je m'approche enfin de lui Je fixe son bras esquinté par les aiguilles Qui ont transpercé ses veines Je passe mon doigt délicatement Sur chaque zone marquée Lui Il me fixe Je le sens Sa respiration est toute en retenue Ma vue se trouble sous le coup de l'émotion J'explore les lieux du sinistre Je me rends compte à nouveau que j'ai failli le perdre Cet être En qui je tiens tant Une larme s'échoue sur son bras meurtri Immédiatement sa main encore tremblante et chaude Vient caresser mon visage humide Je ferme les yeux Il m'attrape fermement par la nuque Et plaque doucement sa tête contre la mienne Je te demande pardon Chuchote-t-il, ému Il passe ses doigts sous mes yeux Pour effacer le passage de mes larmes Je ne voulais pas te faire du mal Je vais tout arrêter Tu me crois ? Non Je me contente D'hocher la tête pour le rassurer Je passe le reste de la journée avec lui Il a du mal à se passer de cigarette Sa nervosité communicative Me convainc d'aller lui acheter un paquet Il ne pourra sortir que demain Il me demande de rester avec lui cette nuit J'accepte Heureuse qu'il me le demande Ma mère, peu compréhensive N'apprécie pas mon dévouement exagéré Pour ce garçon Comme elle dit Je la laisse parler Tant pis si elle ne comprend pas Nous dormons serrés l'un contre l'autre Dans son lit d'hôpital Nous savons que nous n'en avons pas le droit Mais le besoin de dormir ensemble est plus fort Allongés l'un en face de l'autre Éclairés par la lampe murale de la chambre Nous profitons de l'instant présent Tu es vraiment une fille exceptionnelle Me chichote-t-il En jouant avec une mèche de mes cheveux Je lui souris Plus amoureuse que jamais J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi Poursuit-il Tu es... Parfaite Tu sais bien que ça n'existe pas à la perfection Pour moi tu l'es Conclut-il D'ailleurs J'aimerais beaucoup faire quelque chose pour toi Il me prend la main Et la caresse Avec son pouce Comment ça ? Lui dis-je étonné Ben... J'ai besoin de te faire plaisir Une façon de te remercier D'être toujours là dans les moments difficiles Tu me promets que tu vas réfléchir ? Ma patience a payé Promis Murmurais-je Dans un sourire comblé Je t'aime Je t'aime encore plus Chut Ne dis jamais ça Je sais ce que je souhaite Qu'il fasse pour moi Le lendemain Après avoir signé ses papiers de sortie Nous entrons dans la chambre de mon père Main dans la main Mon père a le visage encore plus creusé Depuis deux semaines Que je ne lui ai pas rendu visiter La descente aux enfers Va-t-elle s'arrêter un jour ? Sans lâcher la main d'Alan Je m'assois sur son lit Et pose ma main sur son bras Pour vous ressembler beaucoup Me dit Alan Nous restons un petit moment comme ça A le contempler Silencieux On y va Dis-je la gorge serrée Alan acquiesce d'un hachement de tête J'embrasse mon père sur le front Et nous sortons de la chambre en silence C'était important pour moi Qu'Alan voit à quoi ressemble mon père Tant qu'il est encore en vie Nous prenons un taxi pour rentrer Pendant le trajet Alan m'avoue qu'il souhaiterait rentrer seul chez lui Pour pouvoir s'excuser auprès de sa grand-mère Quand nous arrivons devant chez moi J'ai une boule au ventre Je ne veux pas quitter Alan Pas maintenant Il sort du taxi et paye la course Il fera le reste du chemin à pied Nous nous embrassons une bonne minute Incapables de nous décoller En ce mois de février Le froid est paralysant Mais à cet instant Nous ne sentons que la chaleur de nos étreintes Ma mère sort de la maison Elle interrompt notre baiser Bonjour Lance-t-elle légèrement sur la défensive Oh, maman Dis-je embarrassée qu'elle ait pu nous surprendre En train de nous embrasser Alan semble très mal à l'aise lui aussi Les présentations avec mon père ont été plus chaleureuses Maman, je te présente Alan, mon petit ami Dis-je maladroitement Bonjour Alan Bonjour Le regard franc d'Alan ne manque pas de faire son impression Ma mère semble se radoucir Alors ? Vous allez mieux ? S'inquiète-t-elle Oui, merci Répond-t-il, mal assuré Je peux lire sur son visage Qu'il se demande ce que j'ai raconté à ma mère Au sujet de sa visite à l'hôpital Vous rentrez boire un café ? Euh, en vérité je dois rentrer Ma grand-mère est plutôt inquiète Alors Ce sera pour une autre fois Si ça ne vous embête pas Répond-t-il poliment Ça ne m'embête pas Bien Je t'appelle tout à l'heure Dit-il à mon rencontre Il salue poliment ma mère Et me regarde une dernière fois Avant de prendre congé Dans le courant du mois de mars Je me range chez un gynécologue Pour qu'il me prescrive une pilule contraceptive Vu nos pulsions sexuelles fréquentes Nous poussant à négliger parfois le préservatif C'est plus prudent Un soir Après avoir fait l'amour Je lui pose une question Qui me taraude l'esprit depuis un bon bout de temps maintenant Tu en as eu combien ? Non Je ne répondrai pas à ta question Ça va foutre une mauvaise ambiance Et ça Je n'en ai pas envie Oh je t'en prie Je te jure que je ne serai pas jalouse Mais pourquoi tu veux savoir ? Parce que je veux tout savoir de toi Je ne veux pas qu'on ait de secrets l'un pour l'autre Touché Me dit-il Résigné Alors ? Je suis quel numéro ? Douzième ? Quinzième ? Dis-je d'un ton qui se veut détendu Il a un rire nerveux Oh pas tant que ça Non Attends Laisse-moi compter Pendant qu'il compte avec ses doigts J'appréhende et espère qu'il ne dépassera pas la dizaine Un doigt Deux doigts Trois doigts Quatre Cinq Six Tu portes mon chiffre fétiche Dit-il avec un air malicieux C'est-à-dire ? T'es ma septième Oh c'est mon chiffre préféré aussi M'exclamais-je C'est un signe Il me sourit avec tendresse Si je suis ton chiffre fétiche Poursuis-je d'un ton badin Alors tu devras te contenter de moi jusqu'à la fin de ta vie La septième et la dernière Il prend un air sombre tout à coup Je l'espère mon amour Je l'espère Je crains d'approfondir Je pense sans arrêt à cette prémonition qu'il a eue sur nous deux C'est sûrement à ça qu'il songe quand il prend cette expression si triste à chaque fois que j'ose parler d'avenir avec lui Je ne parviens pas à imaginer une vie sans lui Nous sommes un Et c'est pour toujours Je n'ai jamais été aussi sûre de rien dans ma vie Là c'est une évidence Et c'est irréversible Samedi 19 avril Le printemps s'est installé Et les températures s'en font sentir Je sirote un diabolomante dans le jardin Avec ma mère et ma grand-mère T'as l'intention de nous le présenter quand ton copain ? Me demande ma mère sur un ton d'impatience Derrière mes lunettes de soleil, je reste figée sur mon transat Regardant droit devant moi Hier je me suis disputée avec Alan Je lui ai demandé si sa prémonition avait quelque chose à voir avec mon père Je lui ai demandé s'il l'avait vu mourir Il m'a envoyé promener en me disant qu'il n'était pas de vin Je l'ai trouvé particulièrement agressif Je suis soucieuse Finalement, c'est peut-être lui qui va mettre fin à notre histoire En plus, hier, c'était mon anniversaire Mais Alan n'en sait rien Je n'ai pas eu le cœur de lui dire Il est parti au Kuba sans même m'embrasser Il ne fait jamais ça d'habitude Quand il est rentré, il s'est couché près de moi Et m'a attrapée par la taille avant de s'endormir Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas été soulagée J'en sais rien, maman Il bosse beaucoup, alors Tu pourrais le faire venir à la maison demain pour ton anniversaire Me propose-t-elle soudain Il ne travaille pas le dimanche, si ? Oh non, bien sûr C'est gentil, mais je ne sais pas si... Quoi ? Depuis le temps que tu sors avec lui Je peux bien faire sa connaissance, non ? Ça n'est donc pas pour me faire plaisir qu'elle souhaite l'inviter Mais juste pour elle J'accepte sa proposition néanmoins J'espère juste qu'Alan n'acceptera Je m'isole dans ma chambre pour lui téléphoner Non sans appréhension Je regarde l'heure sur le radio réveil posée sur ma table de chevet 16h50 Il n'est pas encore au boulot Je peux donc lui téléphoner Il répond seulement au bout de mon deuxième appel Sa voix m'interpelle Il semble abattu Ça va ? Je te dérange ? Lui demandai-je, alerte Non, pas du tout Tu ne me déranges jamais Sa remarque me touche Tu... Je voulais savoir si... Enfin, ma mère me demande si tu es disponible demain midi Et elle voudrait t'inviter à manger Son silence me déstabilise Je poursuis Hésitante Parce que... En fait, elle voudrait me faire plaisir pour mon anniversaire Dis-je, confuse Ton anniversaire ? Mais c'est quand ? Euh... C'était hier Quoi ? Mais pourquoi tu m'as rien dit ? S'alarme-t-il Oh, parce que... C'est pas vraiment important, c'est tout Dis-je d'une voix étranglée Je suis triste La pression retombe Il reste silencieux quelques secondes Qu'est-ce qui se passe ? Finit-il par me demander Rien, c'est juste... Je n'aime pas quand on est en froid tous les deux Je le vis mal Je sais, moi aussi, je suis désolée pour hier Non, c'est moi Ma main tremble Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Tu me manques Pour demain, c'est d'accord Je t'appelle quand je suis à la gare, d'accord ? Oui Ça te fait quel âge, au fait ? Étrange question, après quasiment quatre mois de relation Vingt ans Bon anniversaire, mon amour Merci Dis-je Rassérénée par sa gentillesse Je t'aime Moi aussi, je t'aime Et ne t'inquiète plus pour nous deux, d'accord ? Il n'y a pas de raison Alors pourquoi j'ai cette boule au ventre tous les jours ? Oui Je t'aime Je te l'ai déjà dit, non ? Bon, je te laisse J'aime pas le téléphone, c'est trop dur A demain, mon amour Oui, à demain Il me dit à nouveau qu'il m'aime avant de raccrocher J'ai un mauvais pressentiment Ces derniers temps, j'ai l'impression Qu'il me dit adieu à chaque fois qu'il m'avoue qu'il m'aime Le lendemain, il arrive à 11h35 chez moi J'ai plaisir à lui montrer la maison dans laquelle j'ai grandi Nous visitons toutes les pièces Excepté le bureau de mon père Cette pièce est devenue un lieu sacré Ma mère n'a pas eu le courage de bouger quoi que ce soit Même les cendriers sont encore pleins Alan a fait un véritable effort vestimentaire pour l'occasion Je ne l'ai jamais vu porter de chemise Il s'est rasé de frais Et porte son serre-tête Il sait que j'adore quand il le porte Il est mal à l'aise Mais semble heureux de me voir Je lui présente Nico Mais ce dernier n'est pas très bavard Pendant le repas, ma mère pose des questions à Alan Comme si elle cherchait la faille J'ai horreur de ce qu'elle est en train de faire Quand elle va à la cuisine pour prendre mon gâteau d'anniversaire Alan me glisse dans l'oreille qui se languit de se retrouver seul avec moi Il se montre très poli Durant tout le déjeuner Et malgré l'attitude inquisitrice de ma mère J'ai plaisir à le voir dans ce cadre-là Mon univers à moi Vers 16h, nous levons le camp pour rejoindre la maison de ses grands-parents Plus précisément, sa chambre Où nous faisons l'amour Comme si ça faisait des mois que nous ne nous étions pas vus Adossé au cadre de lit Recouvert d'un simple drap Nous profitons de nos retrouvailles Il attrape ma main et la caresse du bout de son pouce Comme il le fait souvent après l'amour J'ai pas eu le temps de te prendre quelque chose pour ton anniversaire Murmure-t-il J'y tiens pas Mon plus beau cadeau c'est toi Et tout ce que tu m'apportes chaque jour Dis-je, sincère Attends, j'ai une idée J'aimerais te donner quelque chose Il se lève soudain Enfile son caleçon à la hâte Et fouille dans le fond de son armoire Après avoir ouvert plusieurs vieilles boîtes à bijoux Il semble avoir trouvé ce qu'il cherche Il me rejoint sur le lit Et me tend une chaîne avec un médaillon Qui porte le visage de la vierge Bon, je sais que ça peut te paraître étrange Mais c'est ma chaîne de baptême J'y tenais beaucoup quand j'étais petite Et le jour où elle était trop petite pour mon coup J'étais triste de m'en séparer A l'époque, ma mère m'avait dit qu'elle me protégerait toujours Je suis attendrie par ses explications Comme tu le sais Je tiens énormément à toi Et je voudrais que tu la portes Elle ira sûrement à ton petit coup Émue, je le laisse me mettre sa chaîne Elle te va bien ? Me dit-il, admiratif Je la touche avec émotion Je voudrais que tu t'en sépares jamais Tu pourrais faire ça ? Je te promets que je la garderai toujours sur moi C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait T'es vraiment adorable Je t'aime Non, c'est moi qui t'aime Plus que tout Il m'embrasse Et dans le feu de la passion Nous faisons l'amour à nouveau Lundi matin Alan n'a pas cours Moi, si Nous ne sommes pas dans le même groupe En cours de neurobiologie J'ai eu du mal à me séparer de lui ce matin Encore un peu Et je décidais de sécher les cours Pour rester avec lui Il m'en a dissuadée Prétextant des courses à faire Tu parles Il veut retrouver un peu sa liberté J'espère qu'il ne reprend plus de morphine Je lui demande régulièrement s'il a un manque Il me répond que non Bizarre Parfois je me demande s'il ne me ment pas Je retrouve Laurent à la même place que d'habitude Il ne semble pas dans son assiette Hé ! Qu'est-ce qui t'arrive Lolo ? Bon, j'ai du mal à digérer les relations sans lendemain Je le regarde Hébété Quoi, bah oui J'ai couché avec un type ce week-end S'exclame-t-il Mon cousin m'a amené dans une boîte Soi-disant super Et j'ai rencontré Eric Mon cœur d'artichaut s'attrache trop vite Mais bon Il est évident que Pour lui C'était juste un coup comme ça Oh Pourquoi il ne t'a pas rappelé c'est ça ? Non Pire Il m'a donné un faux numéro le salaud Quel trouillard Comme si j'avais l'intention de le traquer Je te jure Oh mon Lolo De toute façon s'il a fait ça c'est qu'il ne te mérite pas Dis-je pleine de compassion Mouais Bref et toi ça va ? T'as l'air de nager dans le bonheur toi ? Dit-il Non sans une pointe de jalousie dans la voix Oui Dis-je le rouge au jou Je touche le médaillon qu'Alain m'a offert hier Nous sommes si bien ensemble C'est presque honteux d'être aussi heureuses D'un autre côté C'est la première fois de ma vie Que je ressens un tel bonheur Je ne vais quand même pas culpabiliser D'avoir attendu 20 ans Pour trouver enfin le bonheur A la pause de 10h Alors que Laurent et moi Nous dirigeons vers la cafétéria Nous croisons Mélanie et Joe Cette dernière semble dépité Le mois dernier Mélanie m'a confié Que ça n'a pas marché entre elle et Tristan Il l'a jeté au bout d'une semaine et demie Elle n'a peut-être pas encore digéré la séparation Tu ne sais pas où est Alain par hasard ? Me lance Joe Sans même prendre le temps de me dire bonjour Mais qu'est-ce qu'elle lui veut celle-là à mon Alain ? Il n'est pas là, pourquoi ? Réponds-je sèchement Mais tu sais où il est ? J'ai un truc important à lui dire Mais c'est quoi ce truc important ? Ça m'angoisse Je n'aime pas le fait qu'elle entre en contact avec lui Midi Alain et Loïc nous rejoignent Laurent et moi à l'aquarium J'interromps ma discussion paranoïaque au sujet de Joe Alain semble de bonne humeur Il me sourit et m'embrasse en agrippant ma nuque D'un geste possessif Quand il a le dos tourné Laurent me confie discretement qu'il est jaloux Que j'ai un mec aussi craquant Comme les températures sont douces Et que le soleil est au rendez-vous Nous nous sommes installés en terrasse Durant tout le déjeuner Je feins de ne pas être contarié par la demande inopinée de Joe ce matin Même si je meurs d'envie d'en parler à Alain Je m'abstiens Et si elle l'avait appelé ? Malheureusement je ne parviens pas à retenir ma langue longtemps L'après-midi alors que nous sommes en cours de psychologie cognitive Je montre des signes d'agacement Mon visage crispé me trahit Pourquoi tu fais cette tête ? Me chuchote à Alain Je ne réponds pas tout de suite J'hésite à lui confier ce qui me taraude depuis ce matin Finalement J'opte pour la franchise Rien c'est juste J'ai croisé Joe ce matin Et elle m'a énervée Ouais Elle m'a dit qu'elle t'avait parlé J'ai eu au téléphone ce matin Dit-il tranquillement Quoi ? Elle a ton numéro ? J'en étais sûre qu'elle l'avait appelé la garce Ben oui Mais depuis quand ? J'en sais rien Ça date Ah et qu'est-ce qu'elle te voulait ? M'écriai-je possessive Hé ! Tu peux baisser d'un ton s'il te plaît ? S'énerve-t-il en s'efforçant de ne pas parler trop fort Réponds-moi Je te répondrai quand tu seras plus calme Y'a pas de quoi s'affoler alors arrête Il clôt le débat Je suis frustrée Y'a pas d'autre mot Tout ce que je note sur ma feuille n'a aucun sens J'écris des bribes de phrases Incapables de me concentrer sur ce que dit monsieur Ripoll Je n'adresse aucun regard à Alan Durant la pause Je suis tentée de lui faire la tête Mais il ne me laisse pas le choix Sans un mot Il prend fermement ma main et m'entraîne dehors Il n'est pas en colère Le soleil m'éblouit Je protège mes yeux avec ma main Le grand-père de Joe est décédé Et comme je le connaissais bien Elle m'a demandé si je voulais venir à l'enterrement Il s'allume une cigarette Ah, et tu vas y aller ? Je suis agacée Ça ne me peine même pas de savoir qu'elle a perdu son grand-père Je vais sûrement perdre mon père bientôt Ça me donne le droit d'être impitoyable, non ? Et puis, qu'est-ce qu'elle a à lui demander d'aller à l'enterrement de son grand-père ? C'est à ça qu'on pense quand on est triste d'avoir perdu quelqu'un Qui va venir à l'enterrement ? J'espère bien qu'il a refusé Je pense que je vais y aller, oui Loupez Ah, je vois Dis-je, ouvertement vexé Hé, mais où est passé ton cœur, Erika ? On parle de la mort d'un être humain Touché Il a réussi à me mûrer dans le silence Il ne me comprend pas C'est bien la première fois en quatre mois J'aurais pas cru que ça me ferait aussi mal que ça D'être incomprise par la personne que j'aime le plus au monde Ma première réaction est la fuite Il jette sa cigarette à peine consumée Et d'un geste vif me retient par le bras Où est-ce que tu vas ? Il est en colère cette fois Je ne réponds rien, j'évite son regard Il m'a perdu Erika, regarde-moi Non, si je le regarde, c'est fini Je vais baisser mes défenses Il me tient toujours fermement le bras Pourtant, je ne cherche pas à m'enfuir Erika Il faiblit devant ma résistance Il desserre son étreinte de mon bras Et glisse sa main dans la mienne Je suis désolée Parle-moi, je t'en prie Ce soir Dis-je, froidement Il est temps de retourner en cours Il ne me lâche pas la main En rentrant chez lui, nous remettons cette discussion sur le tapis Cette fois, il perd rapidement patience Et toi, tu te rends compte de ce que tu me fais ? Hurlèche Tu te contrefiches de savoir ce que ça me fait Que tu ailles à cet enterrement dans lequel tu n'as rien à voir Tu te préoccupes plus de ce que va penser Dio que moi Tu crois que c'est normal, ça ? Arrête avec ça Je ne le fais pas pour Dio Je ne le fais pas respect pour son grand-père Tu ne fais pas la différence ? Non, c'est trop dur Réposte-t-il, à bout de nerfs Je ne sais plus Je ne sais plus quoi te dire Tant pis si tu ne comprends pas Il soupire Nous restons un instant sans parler Tu sais quoi, j'en ai plus qu'assez S'énerve-t-il à nouveau Au lieu d'attacher de l'importance à ce qu'il y en a Tu te formalises pour des broutilles Non, ce n'est pas vrai Tu n'as pas confiance en moi C'est ça le plus difficile Mais est-ce que tu comprends ce que je ressens pour toi ? Je le regarde Incapable de lui répondre Tu comprends que Je ne peux plus me passer de toi Je n'ai que toi, moi T'es ma seule raison de vivre Aujourd'hui Et le sentiment que je vais te perdre Grandit de jour en jour Et je ne sais plus quoi faire pour l'arrêter Il soupire Il a les nerfs à fleurs de peau lui aussi Mon téléphone portable se met à sonner C'est ma mère Je ne réponds pas Je suis perturbée Il sonne à nouveau Alan se dirige vers la fenêtre qui l'ouvre Il va sûrement s'allumer une cigarette Comme il a coutume de le faire quand il est contrarié Au bout du troisième appel de ma mère Je me décide à lui répondre De toute façon Alan s'est fermé Oui Dis-je La voix irritée Ma fille Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Sa voix alerte m'inquiète Je pallie Alan se tourne vivement vers moi Le visage angoissé C'est papa Il vient d'ouvrir les yeux Je ne le crois pas Je suis abasourdie Autant que le jour où elle m'a annoncé son coma Je raccroche les mains tremblantes d'émotion Mes jambes au coton ne me tiennent plus Je m'assois sur le lit Il s'est réveillé Dis-je au bord de l'hystérie Il faut que j'aille le voir Alan écrase sa cigarette dans le cendrier Et referme la fenêtre d'un geste vif Je viens avec toi Et l'enterrement du grand-père Je viens avec toi Me coupe-t-il C'est donc le baume au cœur Et avec une excitation indéfinissable Que nous nous rendons ma mère, mon frère et moi à l'hôpital Alan, près de moi, me tient la main Il semble crispé Aurait-il eu une vision malheureuse ? Ma joie se ternit rapidement au contact de sa tension communicative Mon père est vivant, non ? Alors, pourquoi j'angoisse ? Au moment de rentrer dans la chambre Mon cœur bat la chamade J'ai peur Ma mère est dans tous ses états Mon père est allongé Les yeux rivés vers le plafond L'air vide Cela ne promet rien de bon Notre entrée dans la chambre ne le fait même pas détourner le regard Ma mère se dirige vers lui et lui prend doucement la main Bonjour Lui dit-elle La voix émue et pleine d'espoir Il ne réagit pas Nico, Alan et moi sommes complètement tétanisés par ce spectacle Je ne parviens plus à bouger ou à dire un mot Ma mère tente de le stimuler à nouveau En vain Tu veux que j'aille voir un médecin, maman ? Dis-je paniquée Elle ne répond pas Elle n'a dieu que pour mon père Et déjà ses yeux larmois Je prends l'initiative d'aller chercher un médecin avec Alan Qui n'a toujours pas lâché ma mère Après cinq bonnes minutes Nous trouvons une infirmière qui connaît bien mon père Bonjour, excusez-moi de vous déranger Je suis venue voir monsieur Dorena et il est réveillé mais il ne réagit pas C'est normal Oh monsieur Dorena, oui, vous savez, après cinq mois de coma C'est normal qu'il ne réagisse pas tout de suite Il va falloir être un peu patient Ok, et il n'y a rien à faire pour le stimuler un peu ? Parlez-lui, comme vous le faisiez pendant son coma Ok, merci Quand nous retournons à la chambre Plus personne n'est là Même pas mon père Sur le coup, je me demande si Nous ne nous sommes pas tout simplement trompés de chambre Non Mais que se passe-t-il ? Les mains tremblantes Je suis soudainement prise de panique Tout mon cœur frissonne Alan me suggère de téléphoner à ma mère Elle ne répond pas Nous descendons les escaliers quatre à quatre Pour atteindre rapidement le rez-de-chaussée Où se trouve l'accueil Mon intuition se confirme Il est arrivé quelque chose Quatre infirmiers tentent de réanimer Ma mère effondrée au sol J'accours rapidement vers elle Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elle s'est évanouie ? Hurlais-je Écartez-vous, mademoiselle Mordonne l'un des infirmiers Mais c'est sa fille S'indigne Alan Écoutez, on va l'emmener en réanimation Elle est arrivée en hurlant Et elle s'est effondée d'un seul coup Répond le même infirmier Il la soulève et l'allonge sur un brancard Mon frère, où est passé mon frère ? Je cherche Nico des yeux Il est assis sur une chaise Près de la porte d'entrée coulissante Et de la machine à café L'air traumatisé Je lâche la main d'Alan Et cours vers mon petit frère Nico, qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Je sais pas Je n'ai rien compris Comment ça, t'as bien vu quelque chose ? Où est papa ? Criai-je Alan, qui nous a rejoints, tente de me calmer En pressant mon épaule Bah... Au moment où vous êtes partis Le coeur de papa s'est mis à battre très vite Alors maman s'est mise à alerter les infirmières Et en moins de 30 secondes On nous a fait sortir de la chambre Et un matin, avec deux infirmières, sont arrivées Ensuite, ils sont sortis de la chambre Et ils ont amené papa J'ai rien compris Et maman les a suivis Elles étaient toutes paniquées Et... Et voilà Et voilà On y est On est au bout Ce jour va peut-être marquer à tout jamais La dernière fois que je vois mon père vivant Je me sens seule et désemparée Orpheline J'ai la tête qui tourne Alan nous entraîne dehors, Nico et moi Calme-toi Me murmure-t-il en me massant la nuque Tu savais ce qui allait arriver, hein ? Hurlèges Ses yeux traduisent une émotion de panique Quoi ? S'écrit-il, abasourdi par mes accusations Le son est à peine sorti de sa bouche Sa main figée tient toujours ma nuque Laisse-moi Dis-je en m'écartant brutalement de lui J'ai pas besoin de toi Tu savais depuis le début qu'il allait mourir Et tu m'as rien dit T'as préféré me faire espérer Je ne me reconnais plus Mes accusations n'ont aucun sens Arrête Personne ne t'a annoncé sa mort, enfin Je sais qu'il va mourir Et toi aussi C'était ça ta prémonition Voilà ce qui va réussir à nous séparer, hein ? Vociférage indifférente aux personnes alentours Alan devient pâle comme un linge Mon regard diabolique finit de l'anéantir Il semble perdu Je sens que mes jambes ne me tiennent plus Je me laisse glisser contre le mur Et éclate en sanglots Alan me prend violemment dans ce rébar Pour que je ne parvienne pas à le repousser Il me sert très fort contre lui Je verse toutes les larmes de mon corps Mais tout mon être refuse cette affection Je me sens trahie Pourquoi ? Part Laisse-moi, laisse-moi Je vais affronter ça toute seule, tu m'entends ? Lui dis-je avec un regard haineux Hébété Il se lève comme un pantin désarticulé Et après quelques secondes d'immobilité Nous laisse Mais qu'est-ce que je viens de faire ? Je reste de longues minutes assise par terre La tête entre les jambes Puis je lève le nez pour vérifier si Nico est toujours là Il est bien là L'air traumatisé Il s'est assis sur le mur Et en attendant que ma crise passe Elle est passée Je me relève Il attrape la main de Nico Viens On va voir maman Lui dis-je Sous le choc Oui, votre mère a eu un sacré choc émotionnel On a réussi à la réanimer Mais pour l'instant Elle doit rester un peu seule pour se reposer Il va falloir un peu patienter M'annonce la personne à l'accueil Et... Mon père ? Monsieur de Réna Il... Vous avez des nouvelles ? Monsieur de Réna ? Mais... Personne ne vous a prévenu ? Me demande-t-elle Le visage déconfit Mon cœur se serre Ma gorge et mon ventre se nouent Je la laisse m'achever avec ses mots morbides Il a eu une crise cardiaque Il n'a pas résisté Je suis désolée Je n'entends plus rien Juste le battement de mon cœur Qui bat trop vite Bien trop vite Ma main serre Celle de mon petit frère Qui semble ne pas avoir compris Ce que la dame de l'accueil Vient de nous annoncer Deux jours passent Deux jours Sans manger Ni boire Ma mère s'inquiète pour moi Elle insiste pour que je sorte Depuis le jour de la mort de mon père Je me suis enfermée dans ma chambre J'ai éteint mon téléphone portable Et ne communique plus avec personne Même pas ma mère ou Nico Je refuse également les visites A plusieurs reprises Alain est venu sonner Mais j'ai chargé ma mère De ne pas le laisser entrer Je m'obstine à lui en vouloir Pour quelque chose Dont il n'est pas responsable Je ne sais pas pourquoi Je lui en veux d'avoir un don inutile A la survie de mon père Mais c'est stupide Je sais L'enterrement est prévu pour demain Je me demande comment je vais supporter De le voir partir définitivement sous terre Le voir dans un cercueil Pourtant C'est ce qui se passe On enterre mon père dans le cimetière Où on a enterré mes grands-parents maternels Il y a beaucoup de monde En ce 30 avril 2003 Ses collègues de travail Ses amis Nos voisins Les commerçants du village Qui le connaissaient Il ne manque personne Sauf Peut-être quelqu'un Qui sache réchauffer mon cœur Et mes mains froides Une personne que j'aime Et que mon pauvre père Aurait très certainement appréciée Alan Je me rends compte A ce moment précis A quel point j'ai besoin de lui De sa chaleur De son soutien Après l'enterrement Je reprends le chemin De ma chambre Je me couche Des images Pleins la tête Des images Qui marquent La fin d'une vie La vie de mon père Mon père Qui N'assistera pas A mon mariage A la naissance De mes futurs enfants Lui Il n'aura pas eu le droit D'amener sa fille Devant l'hôtel Il n'aura pas eu la chance D'être grand-père Tout cela me semble Tellement injuste On sonne à la porte Mon instinct me dicte D'aller voir par la fenêtre Qui c'est Alan Il parle quelques secondes A ma mère Puis s'en va Ma mère tape à la porte De ma chambre Tiens ma puce C'est pour toi Alan est venu te la porter Merci Quand elle referme la porte Je me retrouve seule Face à cette lettre D'Alan Erika Il va te falloir Beaucoup de force Et de courage Pour continuer A avancer Dans la vie Cette force Il va falloir Que tu la puises Au plus profond De ton cœur Car c'est à cet endroit Que se trouve un trésor Le souvenir précieux De ton père Cela Je l'ai découvert Quelques temps Après la mort De mes parents Comme tu le sais Je prends un mouchoir Je ne peux empêcher Un flot de larmes J'attends un moment Avant de reprendre Ma lecture Tiens bon Sois forte Car c'est certainement Ce qu'aurait voulu Ton père Il aurait souhaité Que tu réussisses ta vie Que tu deviennes Une femme heureuse Et accomplie A présent Chaque chose Que tu feras D'important dans ta vie Chaque décision Que tu auras à prendre Tu le feras En pensant A cette étoile Qui sera toujours là Pour te guider N'oublie jamais ça Regarde toujours A l'intérieur De ton cœur Et garde précieusement Tous ces beaux instants Que tu as vécu avec lui Je te promets Que ça t'aidera Je t'aime Alan Je décide de l'appeler Il faut que je lui demande pardon Oui C'est moi Lui dis-je La voix encore altérée Par mes sanglots Ça va ? C'est pas à moi Qu'il faut poser la question Me répond-il La voix nouée Toi Comment tu vas ? J'ai lu ta lettre Merci Ça m'a fait du bien De la lire Tant mieux Un silence se suit Alors Comment tu te sens ? Finit-il par me demander Mal Tu veux qu'on se voit ? Je sais pas Je sais pas Si je suis prête à sortir Je comprends Et ta famille Ça va ? Je sais pas trop Je suis hermétique A tout ce qui m'entoure J'ai peur de devenir Complètement folle Déjà La réaction que j'ai eue A l'hôpital C'était pas normal J'ai été infecte avec toi Alors que tu m'avais rien fait Il reste silencieux Mais J'avais raison T'avais vu sa mort Lui demandai-je Oui Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Qu'est-ce que ça aurait changé Erika ? Rien Tu as raison Nous restons à nouveau silencieux Durant quelques instants Et pour nous deux ? Ta prémonition ? Toujours pareil Me coupe-t-il Mais On est toujours ensemble Non ? Je veux dire Aucun de nous n'a rompu Pour l'instant Non En tout cas En ce qui me concerne Je n'ai pas rompu C'est sûr Pourquoi je ne suis pas Rassérénée par ces paroles ? Tu reviens quand à la fac ? Me demande-t-il Tendu La fac ? Je ne sais pas Si je vais avoir la force D'y retourner là Tout de suite J'en sais rien Je vais essayer D'y retourner lundi Dis-je Peu convaincu D'accord On se verra lundi alors ? Oui Oui c'est bien Lundi Ok Dis-t-il D'une voix étranglée Porte-toi bien D'ici là D'accord Je vais te laisser te reposer Je t'embrasse Oui Merci Attends Je voudrais te demander pardon avant Non Ne fais pas ça Erika Je t'en supplie Quoi ? Ne me dis pas adieu Pas maintenant C'est ça Que je suis en train de faire Je lui fais mes adieux Il a peut-être raison Je ne sais plus trop ce que je fais depuis la mort de mon père Je t'embrasse Courage Me dit-il Dans un souffle Il a raccroché Je suis sonné Je ne comprends rien Le manque de nourriture Le manque de nourriture commence à affaiblir mon raisonnement Je devrais peut-être m'alimenter un peu Oui C'est ça Je vais récupérer des forces Et me reprendre en main Ensuite Je le rappellerai pour le rassurer sur nous deux Je pourrais même lui proposer qu'on se voit avant lundi Revigoré par cette idée Je me lève prudemment pour ne pas être prise d'un vertige Et descends à la cuisine pour grignoter quelque chose Ma mère est dans le salon avec Nico Il regarde la télé Le regard de ma mère est vide Celui de Nico indique Qu'il est dans le déni Il ne veut pas souffrir Alors il ne souffre pas Du moins Pas en surface Mais l'inconscient Tapis dans l'ombre Impitoyable et pervers Le rattrapera un jour Et le déséquilibrera Sans qu'il ne s'en aperçoive Quand ma mère me voit Elle me rejoint aussitôt Pour me proposer un repas Qu'elle a préparé ce midi Et qu'il me suffirait de réchauffer au micro-ondes Je la laisse s'occuper de moi Au bout de quelques coups de fourchette Je suis écoeurée Écoeurée par mes sombres pensées Je ne parviens plus à envisager le moindre avenir Pire, je parviens plus à envisager d'être heureuse Oh, la personne qui me rendait heureuse Avant la mort de mon père c'était Alan Soudain Je me rends compte que je suis sur le point De m'interdire tout contact avec lui Pour m'empêcher d'être heureuse Je n'ai pas le droit de l'être Alors je dois l'évincer de ma vie Il avait raison finalement Notre relation ne pouvait pas durer Pas avec la mort de mon père Le lendemain Je reçois un appel qui détermine le point de départ de ma nouvelle vie C'est Mélanie Elle m'appelle Parce qu'elle s'inquiète de mon absence Je lui raconte tout Elle me présente ses condoléances Puis me tient au courant du courrier que j'ai reçu Une lettre de Londres Me dit-elle Eva Je demande à Mélanie de me la lire par téléphone Elle semble étonnée par ma requête Mais s'exécute Londres Le 22 avril 2003 Salut Erika Cela fait très longtemps que je n'ai plus de nouvelles de toi Que deviens-tu ? Londres Cela m'apparaît soudain comme une évidence Je remercie Mélanie de son appel Et raccroche avec un nouveau projet en tête Sans perdre une seconde Je prends une feuille de papier Et décide d'écrire à Eva L'urgence de mon écriture révèle mon angoisse De voir ma nouvelle idée s'envoler Comme chaque résolution que je prends ces derniers temps La lettre est postée Et mon billet de train est réservé sur internet Grâce à l'argent que mes parents ont mis sur mon livre Et depuis que je suis toute petite Mon départ est prévu pour dimanche après-midi C'est-à-dire demain Voilà Comme ça Je ne peux plus reculer Je n'ai plus qu'à prévenir ma mère et Nico Que je vais les abandonner Je pense particulièrement à mon petit frère Qui n'a que 13 ans Mais J'ai confiance en ma mère Je sais qu'elle le protégera comme il faudra Quant à Alan Mon cœur bat déjà la chamade à l'idée de lui dire au revoir Mes bagages sont prêts Mon train part dans trois quarts d'heure J'ai juste le temps de passer dire au revoir à Alan La veille J'ai pris soin de lui écrire une lettre au cas où il ne serait pas là Au fond de moi C'est peut-être ce que j'espère Alan Je ne vais pas très bien ce soir Je n'arrête pas de pleurer Et je me demande dans quel état je vais être quand je vais te donner cette lettre Voilà J'ai décidé de vivre en Angleterre pendant quelque temps chez une amie anglaise Je vais chercher du travail Et tenter de me reconstruire petit à petit Depuis quelques jours Je me repasse en boucle Le film de notre histoire Elle est si jolie notre histoire Pardonne-moi Tu dois certainement penser que je ne t'aime pas aussi fort que je le prétendais pour faire une chose pareille Mais c'est faux Malheureusement, je ne t'aime plus que tout au monde Et je sais par avance que rien ni personne ne pourra jamais te remplacer dans mon cœur Tu es tout ce qu'il me reste Pour avancer sans tomber Et même si je fais le choix de m'éloigner de toi Tu es là, dans mon cœur Je tenais à te remercier pour ta générosité si grande Merci de m'avoir soutenu jusqu'au bout Si tu savais comme je m'en veux de te laisser Je n'arrête pas de pleurer, c'est horrible Sache que je garde ta lettre précieusement Et qu'à chaque fois que je sens que je craque, je la lis pour aller mieux Je t'aime du plus profond de mon cœur J'espère seulement que tu me pardonneras un jour de t'avoir abandonnée Erika Celle qui t'aime et qui t'aimera pour toujours C'est peut-être la dernière fois que je franchis le seuil de cette maison Où est inscrit au-dessus de la sonnette monsieur et madame Gavillon Tout à coup, des souvenirs en vrac me viennent à l'esprit Toutes les fois où Alan est venu m'ouvrir ce portail Tous les regards que nous avons échangés bien avant d'être ensemble Puis je revois notre premier baiser La première fois que nous avons fait l'amour Notre premier je t'aime, notre première dispute Et je suis sur le point de détruire tout ça Moi, la si sensible et fragile Erika Tout mon corps tremble Je sonne Il est là Les yeux rougis Des cernes profonds Le visage des fées Comment vais-je avoir la force de lui dire au revoir ? Mon pauvre amour Salut Sa voix éraillée m'affaiblit un peu plus Salut Nous nous regardons un instant sans rien dire Une brise vient balayer mes cheveux des fées Je frissonne Je suis venu te dire au revoir Dis-je avec difficulté Je m'en doutais Ses yeux émus ne me quittent pas Je pars pour un long moment Je vais à Londres chez ma correspondante anglaise Je t'ai déjà parlé d'elle ? Dis-je l'émotion dans la gorge Non Il avale sa salive Son regard devient fuyant Comme cette photo que j'ai vue chez lui la dernière fois On marche un peu ? Lui proposai-je Si tu veux Il ferme le portail derrière lui Puis nous marchons côte à côte Nos bras se frôlent sans le vouloir Et toi ? Tu vas faire quoi ? Lui demandai-je J'en sais rien Il regarde droit devant lui Il renifle A-t-il pleuré tout à l'heure ? Ou peut-être juste un rhume ? Je m'arrête de marcher pour ne pas trop m'éloigner de chez moi Il s'arrête également Le regarder dans les yeux m'est difficile Mon train part dans quarante minutes Tu te rends comment à la gare ? En taxi Tu veux que je t'accompagne ? Chez la voiture de Stéphane ? Non Merci Je préfère pas C'est déjà difficile comme ça C'est toi qui fais ce choix pourtant Je sais Et Je te demande pardon Dis-je Tu ne vois étrangler Je t'ai écrit une lettre Je lui tends Hésitant Il finit par la prendre Et la fourre dans la poche de son dîner Bon Tu ferais mieux de rentrer chez toi si tu veux pas louper ton train Oui Nous marchons donc en direction de chez moi dans un silence de mort A mi-chemin, il s'immobilise Je vais te laisser ici d'accord ? Me dit-il en détournant le regard Je le fixe Ému D'accord Dis-je dans un murmure à peine audible Ma gorge est tellement nouée que le son ne parvient plus à sortir normalement Viens là Me dit-il En m'entraînant contre lui La force avec laquelle il me sert finit de m'achever Je sanglote Et l'étreint moi aussi Comme si c'était la dernière fois que j'allais le voir Tu vas me manquer Chuchote-t-il à mon oreille Ses joues sont trempées Ses larmes Les miennes Non Ce sont les siennes Il pleure sur mon épaule à présent Je l'entends Son corps tremble Je t'en supplie Promets-moi que tu vas être fort Ça va être difficile Je t'en supplie Je m'écarte pour contempler son visage Il renifle Il a l'air d'un enfant soudain Mais qu'est-ce que je fais ? Tu le sais que je t'aime Lui dis-je avec des sanglots dans la voix Il fait oui avec la tête Allez, Phil, tu vas rater ton train Déclare-t-il en essuyant ses yeux T'en fais pas pour moi Je savais ce qui allait arriver alors Vas-y Moi je vais marcher un peu, d'accord ? D'accord Dis-je avec douleur Fais attention à toi là-bas Je t'aime Je sais Il prend une dernière fois mon visage Dans ses mains glacées Et pose ses lèvres sur les miennes Dans une violence douloureuse Puis, sans que je m'y attende Il me lâche Et s'enfuit Il marche vite Dans un geste brutal Je le vois s'essuyer le visage Avec son bras Moi je dois être couverte de noir Mon mascara n'est pas conçu Pour survivre aux séparations Je le regarde s'éloigner Dans une souffrance atroce Mon train ne va pas tarder à entrer en gare Je prends mon billet entre mes mains pour le composter Ma place porte le numéro 7 Notre chiffre fétiche à Alan et moi Quand le train arrive Je cherche ma place avec nostalgie Personne n'occupe encore les sièges voisins Je m'assois Et j'attends J'attends que le train parte Quand il se mettra en route Je sais que la nausée me passera Et cette boule affreuse dans ma gorge aussi « Alan, viens ici, viens t'asseoir » Hurle une femme qui vient d'apparaître dans mon compartiment Alan, c'est le petit garçon blanc Tout essoufflé Un peu grassouillé Qui rejoint sa mère Et qui a la place numéro 9 En face de moi Alan